Prologue du roman de la momie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le roman de la momie par Théophile Gautier. Prologue, première partie. « J'ai un pressentiment que nous trouverons dans la vallée de Bibane al-Molouk une tombe inviolée », disait à un jeune anglais de haute mine un personnage beaucoup plus humble, en essuyant d'un gros mouchoir à carreaux bleus son front chauve, où perlaient des gouttes de sueur, comme s'il eût été modelé en argile poreuse et rempli d'eau ainsi qu'une gargoulette de thèbes. « Qu'Osiris vous entende, » répondit au docteur allemand le jeune lord. « C'est une invocation qu'on peut se permettre en face de l'ancienne Diospolis Magna, mais bien des fois déjà nous avons été déçus. Les chercheurs de trésors nous ont toujours devancés. Une tombe que n'auront fouillé ni les rois pasteurs, ni les medes de Cambise, ni les Grecs, ni les Romains, ni les Arabes, et qui nous livre ses richesses intactes et son mystère vierge, continua le savant en sueur avec un enthousiasme qui faisait pétiller ses prunelles derrière les verres de ses lunettes bleues, et sur laquelle vous publierez une dissertation des plus érudites qui vous placera dans la science à côté des Champollion, des Rossellini, des Wilkinson, des Lepsius et des Belzoni, dit le jeune lord. « Je vous la dédierai, milord, je vous la dédierai, car sans vous qui m'avez traité avec une munificence royale, je n'aurais pu corroborer mon système par la vue des monuments, et je serais mort dans ma petite ville d'Allemagne sans avoir contemplé les merveilles de cette terre antique ? » répondit le savant d'un ton ému. Cette conversation avait lieu non loin d'une île, à l'entrée de la vallée de Bibane-el-Molouk, entre le lord Evendale, monté sur un cheval arabe, et le docteur Rumfius, plus modestement juché sur un âne dont un féla bâtonnait la maigre croupe. La cange qui avait amené les deux voyageurs, et qui pendant leur séjour devait leur servir de logement, était amarré de l'autre côté d'une île, devant le village de Luxor, ses avirons parés, ses grandes voiles triangulaires roulées et liées au vergue. Après avoir consacré quelques jours à la visite et à l'étude des stupéfiantes ruines de Thèbes, débris gigantesques d'un monde démesuré, ils avaient passé le fleuve sur un sandal, embarcation légère du pays, et se dirigeaient vers l'Aritchène qui renferme dans son sein, au fond de mystérieux hypogées, les anciens habitants des palais de l'autre rive. Quelques hommes de l'équipage accompagnaient à distance Lord Evendale et le docteur Rumfius, tandis que les autres, étendus sur le pont à l'ombre de la cabine, fumaient paisiblement leur pipe, tout en gardant l'embarcation. Lord Evendale était un de ces jeunes Anglais irréprochables de tout point, comme en livre à la civilisation, la haute vie britannique. Il portait partout avec lui la sécurité dédaigneuse que donne une grande fortune héréditaire, un nom historique inscrit sur le livre du Pierrage and Baronetage, cette seconde Bible de l'Angleterre, et une beauté dont on ne pouvait rien dire sinon qu'elle était trop parfaite pour un homme. En effet, sa tête pure, mais froide, semblait une copie en cire de la tête du Méléagre ou de l'Antinoüs. Le rose de ses lèvres et de ses joues avait l'air d'être produit par du carmin et du phare, et ses cheveux d'un blond foncé frisaient naturellement, avec toute la correction qu'un coiffeur émérite ou un habile valet de chambre eussent pu leur imposer. Cependant, le regard ferme de ses prunelles d'un bleu d'acier et le léger mouvement de snir qui faisait proéminer sa lèvre inférieure corrigeaient ce que cet ensemble aurait eu de troupe efféminée. Membre du club des yachts, le jeune lord se permettait de temps à autre le caprice d'une excursion sur son léger bâtiment appelé Poc, construit en bois de tec, aménagé comme un boudoir et conduit par un équipage peu nombreux mais composé de marins choisis. L'année précédente, il avait visité l'Islande. Cette année, il visitait l'Égypte et son yacht l'attendait dans la rade d'Alexandrie. Il avait emmené avec lui un savant, un médecin, un naturaliste, un dessinateur et un photographe pour que sa promenade ne fût pas inutile. Lui-même était fort instruit et ses succès du monde n'avaient pas fait oublier ses triomphes à l'université de Cambridge. Il était habillé avec cette rectitude et cette propreté méticuleuse caractéristiques des Anglais qui arpent les sables du désert dans la même tenue qu'ils auraient en se promenant sur la jetée de Ramsgate ou sur les larges trottoirs du West End. Un paletot, un gilet et un pantalon de coutille blanc destinés à répercuter les rayons solaires composait son costume que complétait une étroite cravate bleue à poids blanc et un chapeau de Panama d'une extrême finesse garnie d'un voile de gaz. Romphius, l'égyptologue, conservait, même sous ce brûlant climat, l'habit noir traditionnel du savant avec ses pans flasques, son collet recroquevillé, ses boutons éraillés, dont quelques-uns s'étaient échappés de leur capsule de soie. Son pantalon noir luisait par place et laissait voir la trame. Près du genou droit, l'observateur attentif eut remarqué sur le fond grisâtre de l'étoffe un travail régulier de hachure d'un ton plus vigoureux qui témoignait chez le savant de l'habitude d'essuyer sa plume trop chargée d'encre sur cette partie de son vêtement. Sa cravate de mousseline roulée en cordes flottait lâchement autour de son col, remarquable par la forte saillie de ce cartilage appelé par les bonnes femmes la pomme d'Adam. S'il était vêtu avec une négligence scientifique, en revanche, Romphius n'était pas beau. Quelques cheveux roussâtres, mélangés de fils gris, se massaient derrière ses oreilles écartées et se rebellaient contre le collet beaucoup trop haut de son habit. Son crâne, entièrement dénudé, brillait comme un os et surplombait un nez d'une prodigieuse longueur, spongieux et bulbeux du bout, configuration qui, jointe au disque bleuâtre formé par les lunettes à la place des yeux, lui donnait une vague apparence d'ibis, encore augmentée par l'engoncement des épaules. Aspect tout à fait convenable d'ailleurs et presque providentiel pour un déchiffreur d'inscriptions et de cartouches hiéroglyphiques. On eût dit un dieu ibiocéphale, comme on en voit sur les fresques funèbres, confiné dans un corps de savants par suite de quelques transmigrations. Le lord et le docteur cheminèvent à les rochers apiques qui enserrent la funèbre vallée de Bibane-el-Molouk, la nécropole royale de l'ancienne Thèbe, tenant la conversation dont nous avons rapporté quelques phrases, lorsque, sortant comme un troglodite de la gueule noire d'un sépulcre vide, habitation ordinaire des félats, un nouveau personnage, vêtu d'une façon assez théâtrale, fit brusquement son entrée en scène, se posa devant les voyageurs et les salua de ce gracieux salut des orientaux, à la fois humble, caressant et digne. C'était un grec, entrepreneur de fouilles, marchand et fabricant d'antiquité, vendant du neuf au besoin à défaut de vieux. Rien en lui, d'ailleurs, ne sentait le vulgaire et famélique exploiteur d'étrangers. Il portait le tarbouc de feutre rouge inondé par derrière d'une longue houppe de soie floche bleue et laissant voir sous l'étroit liseré blanc d'une première calotte de toile piquée des tempes rasées au ton de barbe fraîchement faite. Son teint olivâtre, ses sourcils noirs, son écrochu, ses yeux d'oiseau de proie, ses grosses moustaches, son menton presque séparé par une faussette qui avait l'air d'un coup de sabre, lui eussent donné une authentique physionomie de brigand si la rudesse de ses traits n'eût été tempérée par l'aménité de commande et le sourire servile du spéculateur fréquemment en rapport avec le public. Son costume était fort propre. Il consistait en une veste cannelle sous-tachée en soie de même couleur, des cnémides ou guêtres d'étoffes pareilles, un gilet blanc orné de boutons semblables à des fleurs de camomille, une large ceinture rouge et d'immenses gregges aux plis multipliés et bouffants. Ce grec observait depuis longtemps la cange à l'encre devant Louxor. À la grandeur de la barque, au nombre des rameurs, à la magnificence de l'installation et surtout au pavillon d'Angleterre placé à la poupe, il avait subodoré avec son instinct mercantile quelques riches voyageurs dont on pouvait exploiter la curiosité scientifique et qui ne se contenterait pas des statuettes en pattes émaillées bleues ou vertes, des scarabées gravées, des estampages en papier des panneaux hiéroglyphiques et autres menus ouvrages de l'art égyptien. Il suivait les allées et les venues des voyageurs à travers les ruines et, sachant qu'il ne manquerait pas, après avoir satisfait leur curiosité, de passer le fleuve pour visiter les hypogées royaux, il les attendait sur son terrain, certains de leurs tirés poils ou plumes. Il regardait tout ce domaine funèbre comme sa propriété et malmenait fort les petits chacals subalternes qui s'avisaient de gratter dans les tombeaux. Avec la finesse particulière aux Grecs, d'après l'aspect de Lord Evendale, il additionna rapidement les revenus probables de sa seigneurie et résolut de ne pas le tromper, calculant qu'il retirerait plus d'argent de la vérité que du mensonge. Aussi renonça-t-il à l'idée de promener le noble anglais dans des hypogées déjà cent fois parcouru et dédaigna-t-il de lui faire entreprendre des fouilles à des endroits où il savait qu'on ne trouverait rien pour en avoir extrait lui-même depuis longtemps et vendu fort cher ce qu'il y avait de curieux. Argyropoulos, c'était le nom du Grec, en explorant les recoins de la vallée moins souvent sondés que les autres parce que jusque-là les recherches n'avaient été suivies d'aucune trouvaille, c'était dit qu'à une certaine place, derrière des rochers dont l'arrangement semblait dû au hasard, existait certainement l'entrée d'une syringe masquée avec un soin tout particulier et que sa grande expérience en ce genre de perquisition lui avait fait reconnaître à mille indices imperceptibles pour des yeux moins clairvoyants que les siens, clairs et perçants comme ceux des jipaètes perchés sur l'entablement des temples. Depuis deux ans qu'il avait fait cette découverte, il s'était astreint à ne jamais porter ses pas ni ses regards de ce côté-là, de peur de donner l'éveil au violateur de tombeau. Votre seigneurie a-t-elle l'intention de se livrer à quelques recherches ? dit le grec un gyropoulos dans une sorte de patois cosmopolite dont nous n'essayerons pas de reproduire la syntaxe bizarre et les consonances étranges, mais que s'imagineront sans peine ceux qui ont parcouru les échelles du Levant et ont dû avoir recours au service de ces drogmanes polyglottes qui finissent par ne savoir aucune langue. Heureusement, Lord Evendale et son docte-compagnon connaissaient tous les idiomes auxquels Argyropoulos faisait des emprunts. Je puis mettre à votre disposition une centaine de félats intrépides qui, sous l'impulsion du courbac et du bachiche, gratteraient avec leurs ongles la terre jusqu'au centre. Nous pourrons tenter, si cela convient à votre seigneurie, de déblayer un sphinx enfoui, de désobstruer un aos, d'ouvrir un épogé. Voyant que le Lord restait impassible à cette alléchante énumération et qu'un sourire sceptique errait sur les lèvres du savant, Argyropoulos comprit qu'il n'avait pas affaire à des dupes faciles et il se confirma dans l'idée de vendre à l'anglais la trouvaille sur laquelle il comptait pour parfaire sa petite fortune et doter sa fille. Je devine que vous êtes des savants et non de simples voyageurs et que de vulgaires curiosités ne sauraient vous séduire, continua-t-il en parlant un anglais beaucoup moins mélangé de grec, d'arabe et d'italien. Je vous révélerai une tombe qui jusqu'ici a échappé aux investigations des chercheurs et que nul ne connaît hors moi. C'est un trésor que j'ai précieusement gardé pour quelqu'un qui en fut digne. et à qui vous le ferez payer fort cher dit le lord en souriant. Ma franchise m'empêche de contredire votre seigneurie. J'espère retirer un bon prix de ma découverte. Chacun vit en ce monde de sa petite industrie. Je déterre des pharaons et je les vends aux étrangers. Le pharaon se fait rare au train dont on y va. Il n'y en a pas pour tout le monde. L'article est demandé et l'on n'en fabrique plus depuis longtemps. En effet dit le savant il y a quelques siècles que les colchites les parachites et les taricheux t'ont fermé boutique et que les mêmes nonias tranquilles quartiers des morts ont été désertés par les vivants. Le grec en entendant ces paroles jeta sur l'allemand un regard oblique. Mais jugeant au délabrement de ses habits qu'il n'avait pas voix délibérative au chapitre il continua à prendre le lord pour unique interlocuteur. Pour un tombeau de l'antiquité la plus haute mille ordres et que nulle main humaine n'a troublé depuis plus de trois mille ans que les prêtres ont roulé des rochers devant son ouverture mille guinées est-ce trop ? En vérité c'est pour rien car peut-être renferme-t-il des masses d'or des colliers de diamants et de perles des boucles d'oreilles d'esqu'un boucle des cachets en saphir d'anciennes idoles de métal précieux des monnaies dont on pourrait tirer un bon parti rusé coquin dit Romphius vous faites valoir votre marchandise mais vous savez mieux que personne qu'on ne trouve rien de tel dans les sépultures égyptiennes Argyrupoulos comprenant qu'il avait affaire à forte partie cessa ses hableries et se tournant du côté d'Evendale il lui dit eh bien milord le marché vous convient-il ? Va pour mille guinées répondit le jeune lord si la tombe n'a jamais été ouverte comme vous le prétendez et rien si une seule pierre a été remuée par la pince des fouilleurs et à condition ajouta le prudent Romphius que nous emporterons tout ce qui se trouvera dans le tombeau j'accepte dit Argyrupoulos avec un air de complète assurance votre seigneurie peut apprêter d'avance ses banquenotes et son or mon cher monsieur Romphius dit lord Evendale à son acolyte le vœu que vous formiez tout à l'heure me paraît prêt de se réaliser ce drôle semble sûr de son fait Dieu le veuille répondit le savant en faisant remonter et redescendre plusieurs fois le collet de son habit le long de son crâne par un mouvement dubitatif et pyrrhonien les grecs des îles sont de si effrontémenteurs Kretemendakes affirme le dicton celui-ci est sans doute un grec de la terre ferme dit lord Evendale et je pense que pour cette fois seulement il a dit la vérité le directeur des fouilles précédait le lord et le savant de quelques pas en personne bien élevée et qui sait les convenances il marchait d'un pas allègre et sûr comme un homme qui se sent sur son terrain on arriva bientôt à l'étroit défilé qui donne entrée dans la vallée de Biban el-Molouk on eut dit une coupure pratiquée de main d'homme à travers l'épaisse muraille de la montagne plutôt qu'une ouverture naturelle comme si le génie de la solitude avait voulu rendre inaccessible ce séjour de la mort sur les parois à pique de la roche tranchée l'oeil discernait vaguement d'informes restes de sculptures rongées par le temps et qu'on eût pu prendre pour des aspérités de la pierre singeant les personnages frustes d'un bas-relief à demi effacé au-delà du passage la vallée s'élargissant un peu présentait le spectacle de la plus morne désolation de chaque côté s'élevaient en pentes escarpées des masses énormes de roches calcaires rugueuses lépreuses effritées fendillées pulvérulantes en pleine décomposition sous l'implacable soleil ces roches ressemblant à des ossements de mort calcinées au bûcher baillaient l'ennui de l'éternité par leurs lézardes profondes et imploraient par leurs mille gersures la goutte d'eau qui ne tombe jamais leurs parois montaient presque verticalement à une grande hauteur et déchiraient leurs crêtes irrégulières d'un blanc grisâtre sur un fond de ciel indigo presque noir comme les créneaux ébréchés d'une gigantesque forteresse en ruine les rayons du soleil chauffaient à blanc l'un des côtés de la vallée funèbre dont l'autre était baignée de cette teinte crue et bleue des pays taurides qui paraît invraisemblable dans les pays du nord lorsque les peintres la reproduisent et qui se découpent aussi nettement que les ombres portées d'un plan d'architecture la vallée se prolongeait tantôt faisant des coudes tantôt s'étranglant en défilé selon que les blocs et les mamelons de la chaîne bifurquée faisaient saillie ou retraite par une particularité de ces climats où l'atmosphère entièrement privée d'humidité reste d'une transparence parfaite la perspective aérienne n'existait pas pour ce théâtre de désolation tous les détails nets précis arides se dessinaient même au dernier plan avec une impitoyable sécheresse et leur éloignement ne se devinait qu'à la petitesse de leur dimension comme si la nature cruelle n'eût voulu cacher aucune misère aucune tristesse de cette terre décharnée plus morte encore que les morts qu'elle renfermait sur la paroi éclairée ruisselait en cascade de feu une lumière aveuglante comme celle qui émane des métaux en fusion chaque plan de roche métamorphosé en miroir ardent la renvoyait plus brûlante encore ces réverbérations croisées jointes aux rayons cuisants qui tombaient du ciel et que le sol répercutait développaient une chaleur égale à celle d'un four et le pauvre docteur allemand ne pouvait suffire à éponger l'eau de sa figure avec son mouchoir à carreaux bleus trempé comme s'il eût été plongé dans l'eau l'on n'eût pas trouvé dans toute la vallée une pincée de terre végétale aussi pas un brin d'herbe pas une ronce pas une liane pas même une plaque de mousse ne venait interrompre le ton uniformément blanchâtre de ce paysage torréfié les fentes et les enfractuosités de ces roches n'avaient pas assez de fraîcheur pour que la moindre plante pariétaire put y suspendre sa mince racine chevelue on eût dit les tas de cendres restées sur place d'une chaîne de montagne brûlée au temps des catastrophes cosmiques dans un grand incendie planétaire pour compléter l'exactitude de la comparaison de larges ébrures noires pareilles à des cicatrices de cautérisation rayait le flanc crilleux des escarpements un silence absolu régnait sur cette dévastation aucun frémissement de vie ne le troublait ni palpitations d'ailes ni bourdonnement d'insectes ni fuite de lézards ou de reptiles la cigale même cette amie des solitudes embrasées n'y faisait pas résonner sa grêle cymbale une poussière micacée brillante pareille à du grès broyé formait le sol et de loin en loin s'arrondissaient des monticules provenant des éclats de pierres arrachées aux profondeurs de la chaîne excavées par le pic au pignâtre des générations disparues et le ciseau des ouvriers troglodytes préparant dans l'ombre la demeure éternelle des morts les entrailles émiettées de la montagne avaient produit d'autres montagnes amoncellements friables de petits fragments de roc qu'on eût pu prendre pour une chaîne naturelle dans les flancs du rocher s'ouvraient ça et là des bouches noires entourées de blocs de pierre en désordre des trous carrés flanqués de piliers historiers d'hiéroglyphes et dont les linteaux portaient des cartouches mystérieuses où se distinguait dans un grand disque jaune le scarabée sacré le soleil à tête de bélier et les déesses Isis et Neftis agenouillées ou debout c'était les tombeaux des anciens rois de Thèbes mais Argyropoulos ne s'y arrêta pas et conduisit ses voyageurs par une espèce de rampe qui ne semblait d'abord qu'une écorchure au flanc de la montagne et qu'interrompait plusieurs fois des masses éboulées à une sorte d'étroit plateau de corniche en saillie sur la paroi verticale où les rochers en apparence groupés au hasard avaient pourtant en y regardant bien une espèce de symétrie lorsque le lord rompu à toutes les prouesses de la gymnastique et le savant beaucoup moins agile furent parvenus à se hisser auprès de lui Argyropoulos désigna de sa patine une énorme pierre et dit d'un air de satisfaction triomphale c'est là Argyropoulos frappa dans ses mains à la manière orientale et aussitôt des fissures du roc des replis de la vallée accoururent en toute hâte des fêlas haves et des guenillers dont les bras couleur de bronze agitaient des leviers des piques des marteaux des échelles et tous les instruments nécessaires ils escaladèrent la pente escarpée comme une légion de noirs fourmis ceux qui ne pouvaient trouver place sur l'étroit plateau occupé déjà par l'entrepreneur de fouille lord Evandale et le docteur Romphius se retenaient des ongles et s'arc-boutaient des pieds aux rugosités de la roche le grec fit signe à trois des plus robustes qui glissèrent leurs leviers sous la plus grosse masse de rochers leurs muscles saillaient comme des cordes sur leurs bras maigres et ils pesaient de tout leur poids au bout de leur barre de fer enfin la masse s'ébranla vacilla quelques instants comme un homme ivre et poussé par les efforts réunis d'Argyropoulos de lord Evandale de Romphius et de quelques arabes qui étaient parvenus à se jucher sur le plateau roula en rebondissant le long de la pente deux autres blocs de moindre dimension furent successivement écartés et alors ont pu juger combien les prévisions du grec étaient justes l'entrée d'un tombeau qui avait évidemment échappé aux investigations des chercheurs de trésors apparut dans toute son intégrité fin de la première partie du prologue enregistré par Nadine et Kurt Boulay à Copenhague en mai 2011 Deuxième partie du prologue du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Prologue Deuxième partie C'était une sorte de portique creusé carrément dans le roc vif Sur les parois latérales deux piliers couplés présentaient leurs chapiteaux formés de têtes de vache dont les cornes se contournaient en croissant isiaques Au-dessus de la porte basse aux jambages flanqués de longs panneaux d'hiéroglyphes se développait un large cadre emblématique Au centre d'un disque de couleur jaune se voyait à côté d'un scarabée signe des retinées connaissances successives le dieu à tête de bélier symbole du soleil couchant En dehors du disque Isis et Neftis personnification du commencement et de la fin se tenaient agenouillées une jambe repliée sous la cuisse l'autre relevée à la hauteur du coude selon la posture égyptienne les bras étendus en avant avec une expression d'étonnement mystérieux et le corps serré d'un pagne étroit que sanglait une ceinture dont les bouts retombaient Derrière un mur de pierrailles et de briques crues qui céda promptement au pic des travailleurs on découvrit la dalle de pierre qui formait la porte du monument souterrain Sur le cachet d'argile qui la scellait le docteur allemand familier avec les hiéroglyphes n'eut pas de peine à lire la devise du colchite surveillant des demeures funèbres qui avaient à jamais fermé ce tombeau dont lui seul eut pu retrouver l'emplacement mystérieux sur la carte des sépultures conservées au collège des prêtres Je commence à croire dit au jeune lord le savant transporté de joie que nous tenons véritablement la pionnie et je retire l'opinion défavorable que j'avais émise sur le compte de ce brave grec Peut-être nous réjouissons-nous trop tôt répondit lord Evendale et allons-nous éprouver le même désappointement que Belzoni lorsqu'il crut être entré avant personne dans le tombeau de Menefta-Setti et trouva après avoir parcouru un dédale de couloirs de puits et de chambres le sarcophage vide sous son couvercle brisé car les chercheurs de trésors avaient abouti à la tombe royale par un de leurs sondages pratiqués sur un autre point de la montagne Oh non ! fit le savant la chaîne est ici trop épaisse et l'hypogée trop éloignée des autres pour que ces taupes de malheur aient pu en grattant le roc prolonger leur mine jusqu'ici Pendant cette conversation les ouvriers excités par un gyropoulos attaquaient la grande dalle de pierre qui masquait l'orifice de la syringe en déchaussant la dalle pour passer dessous leur levier car le lord avait recommandé de ne rien briser ils mirent à nu parmi le sable une multitude de petites figurines hautes de quelques pouces en terre émaillée bleue ou verte d'un travail parfait mignonne statuette funéraire déposée là en offrande par les parents et les amis comme nous déposons des couronnes de fleurs au seuil de nos chapelles funèbres seulement nos fleurs se fanent vite et après plus de trois mille ans les témoignages de ces antiques douleurs se retrouvent intactes car l'Égypte ne peut rien faire que d'éternel lorsque la porte de pierre s'écarta livrant pour la première fois depuis trente-cinq siècles passage au rayon du jour une bouffée d'air brûlant s'échappa de l'ouverture sombre comme de la gueule d'une fournaise les poumons embrasés de la montagne parurent pousser un soupir de satisfaction par cette bouche si longtemps fermée la lumière se hasardant à l'entrée du couloir funèbre fit briller du plus vif éclat les enluminures des hiéroglyphes entaillées le long des murailles par lignes perpendiculaires et reposant sur une plainte bleue une figure de couleur rougeâtre à tête déperviée et coiffée du pchent soutenait un disque renfermant le globe ailé et semblait veiller au seuil du tombeau comme un portier de l'éternité quelques félases allumèrent des torches et précédèrent les deux voyageurs accompagnés d'un gyropoulos les flammes résineuses grésillaient avec peine parmi ces terres épais étouffants concentrés pendant tant de milliers d'années sous le calcaire incandescent de la montagne dans les couloirs les labyrinthes et les quecoms de l'hypogée Romphius haletait et ruisselait comme un fleuve l'impassible Evendale lui-même rougissait et sentait ses tempes se mouiller Quant au grec le vent de feu du désert l'avait desséché depuis longtemps et il ne transpirait non plus qu'une momie Le couloir s'enfonçait directement vers le noyau de la chaîne suivant un filon de calcaire d'une égalité et d'une pureté parfaite Au fond du couloir une porte de pierre scellée comme l'autre d'un seau d'argile et surmontée du globe aux ailes éployées témoignaient que la sépulture n'avait pas été violée et indiquaient l'existence d'un nouveau corridor plongeant plus avant dans le ventre de la montagne La chaleur devenait si intense que le jeune lord se défit de son paletot blanc et le docteur de son habit noir que suivirent bientôt leurs gilets et leurs chemises Argyropoulos voyant leur souffle s'embarrasser dit quelques mots à l'oreille d'un fela qui courut à l'entrée du souterrain et rapporta deux grosses éponges imbibées d'eau fraîche que les deux voyageurs d'après le conseil du grec se mirent sur la bouche pour respirer un air plus frais à travers les ports humides comme cela se pratique aux bains russes quand la vapeur est poussée à outrance on attaqua la porte qui céda bientôt un escalier taillé dans le roc vif se présenta avec sa descente rapide sur un fond vert terminé par une ligne bleue se déroulaient de chaque côté du couloir des processions de figurines emblématiques aux couleurs aussi fraîches aussi vives que si le pinceau de l'artiste les eut appliquées la veille elles apparaissaient un moment à la lueur des torches puis s'évanouissaient dans l'ombre comme les fantômes d'un rêve au-dessous de ces bandelettes de fresques des lignes d'hiéroglyphes disposées en hauteur comme l'écriture chinoise et séparées par des raies creusées offraient à la sagacité le mystère sacré de leur énigme sur les parois que ne couvraient pas les signes hiératiques un chacal couché sur le ventre les pattes allongées et les oreilles dressées une figure agenouillée coiffée de la mitre et la main étendue sur un cercle paraissaient faire sentinelle à côté d'une porte dont le linteau était orné de deux cartouches accolées ayant pour tenant deux femmes vêtues de pagnes étroits et déployant comme une aile leurs bras empennés à ça dit le docteur reprenant les murailles les murailles en étaient également couvertes de peintures où l'on distinguait vaguement une suite de scènes allégoriques expliquées sans doute par les hiéroglyphes inscrits au-dessous en manière de légende cette frise régnait tout le long du passage et plus bas l'on voyait des figurines en adoration devant le scarabée sacré et le serpent symbolique colorié d'azur en débouchant du corridor le féla qui portait la torche se rejeta en arrière par un brusque mouvement le chemin s'interrompait subitement et la bouche d'un puits baillait carré et noir à la surface du sol il y a un puits maître dit le féla en interpellant Argyropoulos que faut-il faire le grec se fit donner une torche la secoua pour mieux l'enflammer et la jeta dans la gueule sombre du puits se penchant avec précaution sur l'orifice la torche descendit en tournoyant et en sifflant bientôt un coup sourd se fit entendre suivi d'un pétillement d'étincelles et d'un flot de fumée puis la flamme reprit claire et vive et l'ouverture du puits brilla dans l'ombre comme l'œil sanglant d'un cyclope on n'est pas plus ingénieux dit le jeune lord ces labyrinthes entrecoupées d'oubliettes auraient dû calmer le zèle des voleurs et des savants il n'en est rien cependant répondit le docteur les uns cherchent l'or les autres la vérité les deux choses les plus précieuses du monde apportez la corde apportez la corde à nœud cria Argyropoulos à ses arabes nous allons explorer et sonder les parois du puits car l'excavation doit se prolonger bien au-delà huit ou dix hommes pour faire contrepoids s'attelèrent à une extrémité de la corde dont on laissa l'autre bout plonger dans le puits avec l'agilité d'un singe ou d'un gymnaste de profession Argyropoulos se suspendit au cordeau flottant et se laissa couler à une quinzaine de pieds environ se tenant des mains au nœud et battant les parois du puits des talons le roc ausculté rendit partout un son mat et plein alors Argyropoulos se laissa couler au fond du puits frappant le sol du pommeau de son cadjar mais la roche compacte ne résonnait pas Evan Taylor Humphius enfiévré par une curiosité anxieuse se penchait sur le bord du puits au risque de s'y précipiter la tête la première et suivait avec un intérêt passionné les recherches du grec « Tenez ferme là-haut » cria enfin le grec lassé de l'inutilité de sa perquisition et il empoigna la corde à deux mains pour remonter l'ombre d'Argyropoulos éclairée en dessous par la torche qui continuait à brûler au fond du puits se projetait au plafond et y dessinait comme la silhouette d'un oiseau difforme la figure d'Argyropoulos exprimait un vif désappointement et il se mordait la lèvre sous sa moustache pas l'apparence du moindre passage s'écria-t-il et pourtant l'excavation ne saurait s'arrêter là à moins pourtant dit Romphius que l'égyptien qui s'était commandé ce tombeau ne soit mort dans quelques nômes lointains en voyage ou en guerre et qu'on ait abandonné les travaux ce qui n'est pas sans exemple espérons qu'à force de chercher nous rencontrerons quelques issues secrètes continua Lord Evendale sinon nous essayerons de pousser une galerie transversale à travers la montagne ces damenés égyptiens étaient si rusés pour cacher l'entrée de leur terrier funèbre ils ne savaient que s'imaginer afin de désorienter le pauvre monde et on dirait qu'ils riaient par avance de la mine décontenancée des fouilleurs marmottait Argyropoulos s'avançant sur le bord du gouffre le grec sonda de son regard perçant comme celui d'un oiseau nocturne les murs de la petite chambre qui formait la partie supérieure du puits il ne vit rien que les personnages ordinaires de la psychostasie le juge Osiris assis sur son trône dans la pose consacrée tenant le paix d'homme d'une main et le fouet de l'autre et les déesses de la justice et de la vérité amenant l'esprit du défunt devant le tribual de la menti tout à coup il parut illuminé d'une idée subite et fit volte-face sa vieille expérience d'entrepreneur de fouille lui rappela un cas à peu près semblable et d'ailleurs le désir de gagner les mille guinées du Lord surexcitait ses facultés il prit un pic des mains d'un fela et se mit en rétrogradant à heurter rudement à droite et à gauche les surfaces du rocher au risque de marteler quelques hiéroglyphes et de casser le bec ou les litres d'un épervier ou d'un scarabée sacré le mur interrogé finit par répondre aux questions du marteau et sonna creux une exclamation de triomphe s'échappa de la poitrine du grec et son oeil étincela le savant et le Lord bâtirent des mains piochez-la dit à ces hommes Argyropoulos qui avait repris son sang-froid on eut bientôt pratiqué une brèche suffisante pour laisser passer un homme une galerie qui contournait dans l'intérieur de la montagne l'obstacle du puits opposé au profanateur conduisait à une salle carrée dont le plafond bleu posait sur quatre piliers massifs enluminés de ces figures à peau rouge et à pagne blanc qui présentent si souvent dans les fresques égyptiennes leur buste de face et leur tête de profil cette salle débouchait dans une autre un peu plus haute de plafond et soutenue seulement par deux piliers des scènes variées la barrie mystique le taureau apisse emportant la momie vers les régions de l'occident le jugement de l'âme et le pesage des actions du mort dans la balance suprême les offrandes faites aux divinités funéraires ornaient les piliers et la salle toutes ces figurations étaient tracées en bas-relief méplat dans un trait fermement creusé mais le pinceau du peintre n'avait pas achevé et complété l'œuvre du ciseau au soin et à la délicatesse du travail on pouvait juger de l'importance du personnage dont on avait cherché à dérober le tombeau à la connaissance des hommes après quelques minutes données à l'examen de ces incises dessinées avec toute la pureté du beau style égyptien à son époque classique on s'aperçut que la salle n'avait pas d'issue et qu'on avait abouti à une sorte de ce qu'est-ce qu'il y a l'air se raréfiait les torches brûlaient avec peine dans une atmosphère dont elles augmentaient encore la chaleur et leur fumée se remployait en nuages le grec se donnait à tous les diables comme si le cadeau n'était pas fait et accepté depuis longtemps mais cela ne remédiait à rien on sonda de nouveau les murs sans aucun résultat la montagne pleine épaisse compacte ne rendait partout qu'un son mat aucune apparence de porte de couloir ou d'ouverture quelconque le lord était visiblement découragé et le savant laissait pendre flasquement ses bras maigres le long de son corps Argyropoulos qui craignait pour ses 25 000 francs manifestait le désespoir le plus farouche cependant il fallait rétrograder car la chaleur devenait véritablement étouffante la troupe repassa dans la première salle et là le grec qui ne pouvait se résigner à voir s'en aller en fumer son rêve d'or examina avec la plus minutieuse attention le fût des piliers pour s'assurer s'il ne cachait pas quelque artifice s'il ne masquait pas quelques trappes qu'on découvrirait en les déplaçant car dans son désespoir il mêlait la réalité de l'architecture égyptienne au chimérique bâtisse des contes arabes les piliers pris dans la masse même de la montagne au milieu de la salle évidée ne faisait qu'un avec elle et il aurait fallu employer la mine pour les ébranler tout espoir était perdu cependant dit Romphius on ne s'est pas amusé à creuser ce dédale pour rien il doit y avoir quelque part un passage pareil à celui qui contourne le puits sans doute le défunt a peur d'être dérangé par les importuns et il se fait seler mais avec de l'insistance on entre partout peut-être une dalle habilement dissimulée et dont la poudre répandue sur le sol empêche de voir le joint recouvre-t-elle une descente qui mène directement ou indirectement à la salle funèbre vous avez raison cher docteur fit Evendale ces damenés égyptiens joignent les pierres comme les charnières d'une trappe anglaise cherchons encore l'idée du savant avait paru judicieuse au grec qui se promena et fit se promener ces faits-là en frappant du talon dans tous les coins et recoins de la salle enfin non loin du troisième pilier une sourde résonance attira l'oreille exercée du grec qui se précipita à genoux pour examiner la place balayant avec la guenille de Bornou qu'un de ses arabes lui avait jeté l'impalpable poussière tamisée par 35 siècles dans l'ombre et le silence une ligne noire mince et nette comme le trait tracé à la règle sur un plan d'architecte se dessina et suivi minutieusement découpa sur le sol une dalle de forme oblongue je vous le disais bien moi s'écria le savant enthousiasmé que le souterrain ne pouvait se terminer ainsi je me fais vraiment conscience dit Lord Evendale avec son bizarre flègme britannique de troubler dans son dernier sommeil ce pauvre corps inconnu qui comptait si bien reposer en paix jusqu'à la consommation des siècles l'hôte de cette demeure se passerait bien de notre visite d'autant plus que la tierce personne manque pour la régularité de la présentation répondit le docteur mais rassurez-vous Milord j'ai assez vécu du temps des pharaons pour vous introduire auprès du personnage illustre habitant de ce palais souterrain des pinces furent glissées dans l'étroite fissure et après quelques pesées la dalle s'ébranla et se souleva un escalier aux marches hautes et roides s'enfonçant dans l'ombre s'offrit aux pieds impatients des voyageurs qui s'y engouffrèrent pêle-mêle une galerie en pente coloriée sur ses deux faces de figures et d'hiéroglyphes succéda aux marches quelques degrés se présentèrent encore au bout de la galerie menant à un corridor de peu détendu espèce de vestibule d'une salle de même style que la première mais plus grande et soutenue par six piliers pris dans la masse de la montagne l'ornementation en était plus riche et les motifs ordinaires des peintures funèbres s'y multipliaient sur un fond de couleur jaune à droite et à gauche s'ouvraient dans le roc deux petites cryptes ou chambres remplies de figurines funéraires en terre émaillée en bronze et en bois de sticomore nous voici dans l'antichambre de la salle où doit se trouver le sarcophage s'écria Romphius laissant voir au-dessous de ses lunettes qu'il avait relevées sur son front ses yeux gris clairs étincelants de joie jusqu'à présent dit Evendale le grec a tenu sa promesse nous sommes bien les premiers vivants qui est pénétré ici depuis que dans cette tombe le mort quel qu'il soit a été abandonné à l'éternité et à l'inconnu oh ce doit être un puissant personnage répondit le docteur un roi un fils de roi tout au moins je vous le dirai plus tard lorsque j'aurai déchiffré son cartouche mais pénétrons d'abord dans cette salle la plus belle la plus importante et que les égyptiens désignaient sous le nom de salle dorée Lord Evendale marchait le premier précédant de quelques pas le savant moins agile ou qui voulait peut-être laisser par déférence la virginité de la découverte au jeune lord au moment de franchir le seuil le lord se pencha comme si quelque chose d'inattendu avait frappé son regard bien qu'habitué à ne pas manifester ses émotions car rien n'est plus contraire aux règles du hodendisme que de se reconnaître par la surprise ou l'admiration inférieur à quelque chose le jeune seigneur ne put retenir un oh prolongé et modulé de la façon la plus britannique voici ce qui avait extirpé une exclamation au plus parfait gentleman des trois royaumes unis sur la fine poudre grise qui sablait le sol se dessinait très nettement avec l'empreinte de l'orteil des quatre doigts et du calcanéum la forme d'un pied humain le pied du dernier prêtre ou du dernier ami qui s'était retiré quinze cents ans avant Jésus-Christ après avoir rendu aux morts les honneurs suprêmes la poussière aussi éternelle en Égypte que le granit avait moulé ce pas et le gardait depuis plus de trente siècles comme les bouts diluviennes durcies conservent la trace des pieds d'animaux qui la pétrirent voyez dit Evendale à Romphius cette empreinte humaine dont la pointe se dirige vers la sortie de l'hypogée dans quelle syringe de la chaîne libyque repose pétrifiée de bitume le corps qui l'a produite qui sait répondit le savant en tout cas cette trace légère qu'un souffle balayé a duré plus longtemps que des civilisations que des empires que des religions même et que des monuments que l'on croyait éternels la poussière d'Alexandre lutte peut-être la bonde d'un tonneau de bière selon la réflexion d'Hamlet et le pas de cet égyptien inconnu subsiste au seuil d'un tombeau poussé par la curiosité qui ne leur permettait pas de longues réflexions le lord et le docteur pénétrèrent dans la salle prenant garde toutefois d'effacer la miraculeuse empreinte en y entrant de la reine de la reine et le club et tout ce qui constituait son existence anglaise une main invisible avait retourné le sablier de l'éternité et les siècles tombés grain à grain comme des heures dans la solitude et la nuit recommençaient leur chute l'histoire était comme non avenue Moïse vivait pharaon régnait et lui lord Evendale se sentait embarrassé de ne pas avoir la coiffe à barbe cannelée le gorgerin des mots et le pagne étroit bridant sur les hanches seul costume convenable pour se présenter à une momie royale une sorte d'horreur religieuse l'envahissait quoique le lieu n'eut rien de sinistre en violent ce palais de la mort défendu avec tant de soin contre les profanateurs la tentative lui paraissait impie et sacrilège et il se dit si le pharaon allait se relever sur sa couche et me frapper de son sceptre un instant il eut l'idée de laisser retomber le linceul soulevé à demi sur le cadavre de cette antique civilisation morte mais le docteur dominé par son enthousiasme scientifique ne faisait pas ses réflexions et il s'écriait d'une voix éclatante Milord Milord le sarcophage est intact cette phrase rappela Lord Evendale au sentiment de la réalité par une électrique projection de pensée il franchit les 3500 ans que sa rêverie avait remonté et il répondit en vérité cher docteur intact bonheur inouï chance merveilleuse trouvaille inappréciable continua le docteur dans l'expansion de sa joie d'érudit Argyropoulos voyant l'enthousiasme du docteur eut un remords le seul qu'il put éprouver du reste le remords de n'avoir demandé que 25000 francs j'ai été naïf se dit-il à lui-même cela ne m'arrivera plus ce Milord m'a volé et il se promit bien de se corriger à l'avenir pour faire jouir les étrangers de la beauté du coup d'œil les félins avaient allumé toutes leurs torches le spectacle était en effet étrange et magnifique les galeries et les salles qui conduisent à la salle du sarcophage ont des plafonds plats et ne dépasse pas une hauteur de 8 ou 10 pieds mais le sanctuaire où aboutissent ces dédales a de toute autre proportion Lord Evendale et Romphius restèrent stupéfiés d'admiration quoiqu'ils fussent déjà familiarisés avec les splendeurs funèbres de l'art égyptien illuminée ainsi la salle dorée flamboya et pour la première fois peut-être les couleurs de ces peintures éclatèrent dans tous leurs jours des rouges des bleus des verts des blancs d'un éclat neuf d'une fraîcheur virginale d'une pureté inouïe se détachaient de l'espèce de vernis d'or qui servait de fond aux figures et aux hiéroglyphes et saisissaient les yeux avant qu'on eût pu discerner les sujets que composait leur assemblage au premier abord on eût dit une immense tapisserie de l'étoffe la plus riche la voûte haute de 30 pieds présentait une sorte de vélarium d'azur bordé de longues palmettes jaunes sur les parois des murs le globe symbolique ouvrait son envergure démesurée les cartouches royaux inscrivaient leurs contours Isis et Neftis secouaient leurs bras frangés de plumes comme des ailerons les serpents gonflaient leurs gorges bleues les scarabées essayaient de déployer leurs élytres les dieux à tête d'animaux dressaient leurs oreilles de chacal aiguisaient leurs becs déperviers ridaient leurs museaux de cynocéphales rentraient dans leurs épaules leurs coups de vautour ou de serpent des barils mystiques passaient sur leurs traîneaux tirés par des figures aux poses compassées aux gestes anguleux ou flottaient sur des os ondulés symétriquement conduites par des rameurs demi-nus des pleureuses agenouillées et la main placée en signe de deuil sur leurs chevelures bleues se retournaient vers les catafalques plus loin des prêtres à tête rase une peau de léopard sur l'épaule brûlaient les parfums sous le nez des morts divinisées au bout d'une spatule terminée par une main soutenant une petite coupe d'autres personnages offraient aux génies funéraires des lotus en fleurs ou en boutons des plantes bulbeuses des volatiles des quartiers d'antilopes et des buires de liqueur des justices sans tête amenaient des âmes devant des osiris aux bras pris dans un contour inflexible comme dans une camisole de force qu'assistaient les quarante deux juges de la menti accroupis sur deux fils et portant sur leur tête empruntés à tous les règnes de la zoologie une plume d'autruche en équilibre toutes ces figurations cernées d'un trait creusé dans le calcaire et bariolées des couleurs les plus vives avaient cette vie immobile ce mouvement figé cette intensité mystérieuse de l'art égyptien contrariée par la règle sacerdotale et qui ressemble à un homme baillonné tâchant de faire comprendre son secret fin de la deuxième partie du prologue enregistré par Nadine et Kurt Boulay à Copenhague en mai 2011 Troisième partie du prologue du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Prologue Troisième partie Au milieu de la salle se dressait massif et grandiose le sarcophage creusé dans un énorme bloc de basalte noir que fermait un couvercle de même matière taillé en dos d'âne Les quatre faces du monolithe funèbre étaient couvertes de personnages et d'hiéroglyphes aussi précieusement gravés que l'intail d'une bague en pierre fine quoique les égyptiens ne connussent pas le fer et que le basalte est un grain réfractaire à émousser les aciers les plus durs L'imagination se perd à rêver le procédé par lequel ce peuple merveilleux écrivait sur le porphyre et le granit comme avec une pointe sur des tablettes de cire Aux angles du sarcophage étaient posés quatre vases d'albâtre oriental du galbe le plus élégant et le plus pur dont les couvercles sculptés représentaient la tête d'homme d'Amset la tête de cynocéphale d'Api la tête de chacal de Soumaoutf la tête d'épervier de Kepspniff c'était les vases contenant les viscères de la momie enfermée dans le sarcophage à la tête du tombeau une effigie d'Osiris la barbe natée semblait veiller sur le sommeil du mort deux statues de femmes coloriées se dressaient à droite et à gauche du tombeau soutenant d'une main sur leur tête une boîte carrée et de l'autre appuyée à leur flanc un vase à libation l'une était vêtue d'un simple jupon blanc collant sur les hanches et suspendue par des bretelles croisées l'autre plus richement habillée s'emboîtait dans une espèce de fourreau étroit papelonné d'écailles successivement rouge et verte à côté de la première l'on voyait trois jarres primitivement remplies d'eau d'une île qui en s'évaporant n'avait laissé que son limon et un plat contenant une pâte alimentaire desséchée à côté de la seconde deux petits navires pareils à ces modèles de vaisseaux qu'on fabrique dans les ports de mer rappelaient avec exactitude l'un les moindres détails des parcs destinés à transporter les corps de Diospolis au Memnonia l'autre la nef symbolique qui fait passer l'âme aux régions de l'Occident rien n'était oublié ni l'éma ni le gouvernail composé d'un long aviron ni le pilote ni les rameurs ni la momie entourée de pleureuses et couchée sur le naos sur un lit à pattes de lion ni les figures allégoriques des divinités funèbres accomplissant leurs fonctions consacrées barques et personnages étaient peints de couleurs vives et sur les deux joues de la proue relevées en bec comme la poupe s'ouvrait le grand œil osyrien allongé d'antimoine un bucrane et des ossements de bœuf semés ça et là témoignaient qu'une victime avait été immolée pour assumer les mauvaises chances qui eussent pu troubler le repos du mort des coffrets peints et chamarrés d'hiéroglyphes étaient placés sur le tombeau des tables de roseaux soutenaient encore les offrandes funèbres rien n'avait été touché dans ce palais de la mort depuis le jour où la momie avec son cartonnage et ses deux cercueils s'était allongée sur sa couche de basalte le verre du sépulcre qui sait si bien ce frayé passage à travers les bières les mieux fermées avait lui-même rebroussé chemin repoussé par les acres parfums du bitume et des aromates Faut-il ouvrir le sarcophage dit Argyropoulos après avoir laissé à Lord Evendale et à Romphius le temps d'admirer les splendeurs de la salle dorée Certainement répondit le jeune Lord mais prenez garde de décorner les bords du couvercle en introduisant vos leviers dans la jointure car je veux enlever ce tombeau et en faire présent au British Museum toute la troupe réunit ses efforts pour déplacer le monolithe des coins de bois furent enfoncés avec précaution et au bout de quelques minutes de travail l'énorme pierre se déplaça et glissa sur les tasseaux préparés pour la recevoir Le sarcophage ouvert laissa voir le premier cercueil hermétiquement fermé C'était un coffre orné de peintures et de dorures représentant une espèce de naos avec des dessins symétriques des losanges des quadrilles des palmettes et des lignes d'hiroglyphes On fit sauter le couvercle et Romphius qui se penchait sur le sarcophage poussa un cri de surprise lorsqu'il découvrit le contenu du cercueil Une femme ! Une femme ! s'écria-t-il ayant reconnu le sexe de la momie à l'absence de barbe osyrienne et à la forme du cartonnage Le grec aussi parut étonné Sa vieille expérience de fouilleur le mettait à même de comprendre tout ce qu'une pareille trouvaille avait d'insolite La vallée de Bibane-el-Molouk est le Saint-Denis de l'ancienne Thèbe et ne contient que des tombes de rois La nécropole des reines est située plus loin dans une autre gorge de la montagne Les tombeaux des reines sont fort simples et composés ordinairement de deux ou trois couloirs et d'une ou deux chambres Les femmes en Orient ont toujours été regardées comme inférieures à l'homme même dans la mort La plupart de ces tombes violées à des époques très anciennes ont servi de réceptacle à des momies difformes grossièrement embaumées où se voient encore des traces de lèpres et d'éléphantiasis Par quelle singularité par quel miracle par quelle substitution ce cercueil féminin occupait-il ce sarcophage royal au milieu de ce palais cryptique digne du plus illustre et du plus puissant des pharaons Ceci dérange dit le docteur à Lord Evendale toutes mes notions et toutes mes théories et renverse les systèmes les mieux assis sur les rites funèbres égyptiens si exactement suivis pourtant pendant des milliers d'années Nous touchons sans doute à quelques points obscurs à quelques mystères perdus de l'histoire Une femme est montée sur le trône des pharaons et a gouverné l'Egypte Elle s'appelait Taosser s'il faut en croire des cartouches gravées sur des martelages d'inscriptions plus anciennes Elle a usurpé la tombe comme le trône Peut-être quelque ambitieuse dont l'histoire n'a pas gardé souvenir a renouvelé sa tentative Personne mieux que vous n'est en état de résoudre ce problème difficile fit Lord Evendale Nous allons emporter cette caisse pleine de secrets dans notre cange où vous dépouillerez à votre aise ce document historique et devinerez sans doute l'énigme que proposent ces éperviers ces scarabées ces figures à genoux ces lignes en dents de scie ces uréus ailés ces mains en spatule que vous lisez aussi couramment que le grand champ polion Les phélas dirigés par Argyropoulos enlevèrent l'énorme coffre sur leurs épaules et la momie refaisant en sens inverse la promenade funèbre qu'elle avait accomplie du temps de Moïse dans une barille peinte et dorée précédée d'un long cortège embarquée sur le sandal qui avait amené les voyageurs arriva bientôt à la cange amarrée sur le Nil et fut placée dans la cabine assez semblable tant les formes changent peu en Égypte au naos de la barque funéraire Argyropoulos ayant rangé autour de la caisse tous les objets trouvés près d'elle se tint debout respectueusement à la porte de la cabine et parut attendre Lord Evendale comprit et lui fit compter les vingt-cinq mille francs par son valet de chambre Le cercueil ouvert posait sur des tasseaux au milieu de la cabine brillant d'un éclat aussi vif que si les couleurs de ses ornements eussent été appliquées d'hier et encadrait la momie moulée dans son cartonnage d'un fini et d'une richesse d'exécution remarquable Jamais l'antique Égypte n'avait emmailloté avec plus de soin un de ses enfants pour le sommeil éternel Quoiqu'aucune forme ne fût indiquée dans cette hermès funèbre terminée en gaine d'où se détachaient seules les épaules et la tête on devinait vaguement un corps jeune et gracieux sous cette enveloppe épaissie Le masque doré avec ses longs yeux cernés de noir et avivés d'émail son nez aux ailes délicatement coupées ses pommettes arrondies ses lèvres épanouies et souriant de cet indescriptible sourire du sphinx son menton d'une courbe un peu courte mais d'une finesse extrême de contours offrait le plus pur type de l'idéal égyptien et accusait par mille petits détails caractéristiques que l'art n'invente pas la physionomie individuelle d'un portrait Une multitude de fines nattes tressées en cordelettes et séparées par des bandeaux retombaient de chaque côté du masque en masses opulentes Une tige de lotus partant de la nuque s'arrondissait au-dessus de la tête et venait ouvrir son calice d'azur sur l'or mat du front et complétait avec le cône funéraire cette coiffure aussi riche qu'élégante Un large gorgerin composé de fins émeaux cloisonnés de traits d'or cerclait la base du col et descendait en plusieurs rangs laissant voir comme deux coupes d'or le contour ferme et pur de deux saints vierges Sur la poitrine l'oiseau sacré à tête de bélier portant entre ses cornes vertes le cercle rouge du soleil occidental et soutenu par deux serpents coiffés du pchent qui gonflaient leurs poches dessinait sa configuration monstrueuse pleine de sens symbolique Plus bas dans les espaces laissés libres par les zones transversales et rayées de vives couleurs représentant les bandelettes l'épervier de frais couronné du globe l'envergure déployée le corps imbriqué de plumes symétriques la queue épanouie en éventail tenait entre chacune de ces serfs le taux mystérieux emblème d'immortalité des dieux funéraires à face verte à museaux de singes et de chacals présentaient d'un geste irratiquement roide le fouet le pédom le sceptre l'œil osyrien dilatait sa prunelle rouge cernée d'antimoine les vipères célestes épaississaient leurs gorges autour des disques sacrés des figures symboliques allongeaient leurs bras empennés de plumes semblables à des lames de jalousie et les deux déesses du commencement et de la fin la chevelure poudrée de poudre bleue le buste nu jusqu'au-dessous du sein le reste du corps bridé dans un étroit jupon s'agenouillaient à la mode égyptienne sur des coussins verts et rouges ornés de gros glands une bandelette longitudinale d'hiéroglyphes partant de la ceinture et se prolongeant jusqu'au pied contenait sans doute quelques formules du rituel funèbre ou plutôt les noms et qualités de la défunte problème que Rumpfius se promit de résoudre plus tard toutes ces peintures par le style du dessin la hardiesse du trait l'éclat de la couleur dénotaient de la façon la plus évidente pour un œil exercé la plus belle période de l'art égyptien lorsque le lord et le savant eurent assez contemplé cette première enveloppe ils tirèrent le cartonnage de sa boîte et le dressèrent contre une paroi de la cabine c'était un spectacle étrange que ce maillot funèbre à masque doré se tenant debout comme un spectre matériel et reprenant une fausse attitude de vie après avoir gardé si longtemps la pose horizontale de la mort sur un lit de basalte au cœur d'une montagne éventrée par une curiosité impie l'âme de la défunte qui comptait sur l'éternel repos et qui avait pris tant de soin pour préserver sa dépouille de toute violation dut s'en émouvoir au-delà des mondes dans le cercle de ses voyages et de ses métamorphoses Romphius armé d'un ciseau et d'un marteau pour séparer en deux le cartonnage de la momie avait l'air d'un de ses génies funèbres coiffés d'un masque bestial qu'on voit dans les peintures des hypogées sans presser autour des morts pour accomplir quelques rites effrayants et mystérieux Lord Evendale attentif et calme ressemblait avec son pur profil au divin Osiris attendant l'âme pour la juger et si l'on veut pousser la comparaison plus loin son stick rappelait le sceptre que tient le dieu l'opération terminée ce qui prit assez de temps car le docteur ne voulait pas écailler les dorures la boîte reposée à terre se sépara en deux comme un moule qu'on ouvre et la momie apparut dans tout l'éclat de sa toilette funèbre parait coquettement comme si elle eut voulu séduire les génies de l'Empire souterrain à l'ouverture du cartonnage une vague et délicieuse odeur d'aromate de liqueur de cèdre de poudre de centale de myrrhe et de cinnamome se répandit par la cabine de la cange car le corps n'avait pas été englué et durci dans ce bitume noir qui pétrifie les cadavres vulgaires et tout l'art des embaumeurs anciens habitants des Memnonias semblait s'être épuisé à conserver cette dépouille précieuse un lacis d'étroites bandelettes en fine toile de lin sous lequel s'ébauchaient vaguement les traits de la figure enveloppait la tête les baumes dont ils étaient imprégnés avaient coloré ces tissus d'une belle teinte fauve à partir de la poitrine un filet de minces tuyaux de verre bleu semblable à ces canetilles de jet qui servent à broder les basquines espagnoles croisaient ces mailles réunies à leurs points d'intersection par de petits grains dorés et s'allongeant jusqu'aux jambes formaient à la morte un sueur de perles digne d'une reine les statuettes des quatre dieux de la menti en or repoussé brillaient rangées symétriquement au bord supérieur du filet terminé en bas par une frange d'ornement du goût le plus pur entre les figures des dieux funèbres s'allongeait une plaque d'or au-dessus de laquelle un scarabée lapis lazuli étendait ses longues ailes dorées sous la tête de la momie était placé un riche miroir de métal poli comme si l'on eût voulu fournir à l'âme de la morte le moyen de contempler le spectre de sa beauté pendant la longue nuit du sépulcre à côté du miroir un coffret en terre émaillé d'un travail précieux renfermait un collier composé d'anneaux d'ivoire alternant avec des perles d'or de lapis lazuli et de cornaline au long du corps on avait mis l'étroite cuvette carrée en bois de centale où de son vivant la morte accomplissait ses ablutions parfumées trois vases en albâtre rubané fixés au fond du cercueil ainsi que la momie par une couche de natrum contenait les deux premiers des baumes d'une odeur encore appréciable et le troisième de la poudre d'antimoine et une petite spatule pour colorer le bord des paupières et en prolonger l'angle externe suivant l'antique usage égyptien pratiqué de nos jours par les femmes orientales quel touchant de coutume dit le docteur Romfius enthousiasmé à la vue de ses trésors d'ensevelir avec une jeune femme tout son coquet arsenal de toilettes car c'est une jeune femme à coup sûr qu'enveloppent ses bandes de toiles jaunies par le temps et les essences à côté des égyptiens nous sommes vraiment des barbares emportés par une vie brutale nous n'avons plus le sens délicat de la mort que de tendresse que de regret que d'amour révèle ses soins minutieux ses précautions infinies ses soins inutiles que personne ne devait jamais voir ses caresses à une dépouille insensible cette lutte pour arracher à la destruction une forme adorée et la rendre intacte à l'âme au jour de la réunion suprême peut-être répondit Lord Evendale tout pensif notre civilisation que nous croyons culminante n'est-elle qu'une décadence profonde n'ayant plus même le souvenir historique des gigantesques sociétés disparues nous sommes stupidement fiers de quelques ingénieux mécanismes récemment inventés et nous ne pensons pas au colossal splendeur aux énormités irréalisables pour tout autre peuple de l'antique terre des pharaons nous avons la vapeur mais la vapeur est moins forte que la pensée qui élevait ses pyramides creusait ses hypogées taillait les montagnes en sphinx en obélix couvrait des salles d'un seul bloc que tous nos engins ne sauraient remuer ciselait des chapelles monolithes et savait défendre contre le néant la fragile dépouille humaine tant elle avait le sens de l'éternité oh les égyptiens dit Romphius en souriant étaient de prodigieux architectes d'étonnants artistes de profonds savants les prêtres de Memphis et de Thèbes auraient rendu des points même à nos érudits d'Allemagne et pour la symbolique ils étaient de la force de plusieurs kreuzers mais nous finirons par déchiffrer leurs grimoires et leur arracher leurs secrets le grand champollion a donné leur alphabet nous autres nous lirons couramment leurs livres de granit en attendant déshabillons cette jeune beauté plus de trois fois millénaire avec toute la délicatesse possible pauvre lady murmura le jeune lord des yeux profanes vont parcourir ces charmes mystérieux que l'amour même n'a peut-être pas connus oh oui sous un vain prétexte de science nous sommes aussi sauvages que les perses de Cambys et si je ne craignais de pousser au désespoir cette honnête docteur je te renfermerai sans avoir soulevé ton dernier voile dans la triple boîte de tes cercueils Romfius souleva hors du cartonnage la momie qui ne pesait pas plus que le corps d'un enfant et il commença à la démailloter avec l'adresse et la légèreté d'une mère voulant mettre à l'air les membres de son nourrisson il défit d'abord l'enveloppe de toiles cousues imprégnées de vins de palmiers et les larges bandes qui d'espace en espace cerclaient le corps puis il atteignit l'extrémité d'une bandelette mince en roulant ses spirales infinies autour des membres de la jeune égyptienne il pelotonait sur elle-même la bandelette comme eût pu le faire un des plus habiles tarichotes de la ville funèbre la suivant dans tous ses méandres et ses circonvolutions à mesure que son travail avançait la momie dégagée de ses épaisseurs comme la statue qu'un praticien dégrossit dans un bloc de marbre apparaissait plus svelte et plus pure cette bandelette déroulée une autre se présenta plus étroite et destinée à serrer les formes de plus près elle était d'une toile si fine d'une trame si égale qu'elle eût pu soutenir la comparaison avec la baptiste et la mousseline de nos jours elle suivait exactement les contours emprisonnant les doigts des mains et des pieds moulant comme un masque les traits de la figure déjà presque visible à travers son mince tissu les baumes dans lesquels on l'avait baigné l'avait comme en pesé et en se détachant sous la traction des doigts du docteur elle faisait un petit bruit sec comme celui du papier qu'on froisse ou qu'on déchire un seul tour restait encore à enlever et quelque familiarisé qu'il fût avec des opérations pareilles le docteur Romfius suspendit un moment sa besogne soit par une espèce de respect pour les pudeurs de la mort soit par ce sentiment qui empêche l'homme de décacheter la lettre d'ouvrir la porte de soulever le voile qui cache le secret qu'il brûle d'apprendre il mit ce temps d'arrêt sur le compte de la fatigue et en effet la sueur lui ruisselait du front sans qu'il songeât à l'essuyer de son fameux mouchoir à carreaux bleus mais la fatigue n'y était pour rien cependant la morte transparaissait sous la trame fine comme une gaze et à travers les réseaux brillaient vaguement quelques dorures le dernier obstacle enlevé la jeune femme se dessina dans la chaste nudité de ses belles formes gardant malgré tant de siècles écoulés toute la rondeur de ses contours toute la grâce souple de ses lignes pures sa pose peu fréquente chez les momies était celle de la Vénus de Médicis comme si les embaumeurs eussent voulu ôter à ce corps charmant la triste attitude de la mort et adoucir pour lui l'inflexible rigidité du cadavre l'une de ses mains voilait à demi sa gorge virginale l'autre cachait des beautés mystérieuses comme si la pudeur de la morte n'eût pas été rassurée suffisamment par les ombres protectrices du sépulcre un cri d'admiration jaillit en même temps des lèvres de Rumpfus et Devondale à la vue de cette merveille jamais statue grecque ou romaine n'offrit un galbe plus élégant les caractères particuliers de l'idéal égyptien donnaient même à ce beau corps si miraculeusement conservé une sveltesse et une légèreté que n'ont pas les marbres antiques l'exiguïté des mains fuselées la distinction des pieds étroits aux doigts terminés par des ongles brillants comme la gâte la finesse de la taille la coupe du sein petit et retroussé comme la pointe d'un tas de bebe sous la feuille d'or qui l'enveloppait le contour peu sorti de la hanche la rondeur de la cuisse la jambe un peu longue au malléole délicatement modelé rappelait la grâce élancée des musiciennes et des danseuses représentées sur les fresques figurant des repas funèbres dans les hypogées de Thèbes c'était cette forme d'une gracilité encore enfantine et possédant déjà toutes les perfections de la femme que l'art égyptien exprime avec une suavité si tendre soit qu'il peigne les murs des cirages d'un pinceau rapide soit qu'il fouille patiemment le basalte rebelle ordinairement les momies pénétrées de bitume et de natrum ressemblent à de noirs simulacres taillés dans les bennes la dissolution ne peut les attaquer mais les apparences de la vie leur manquent les cadavres ne sont pas retournés à la poussière d'où ils étaient sortis mais ils se sont pétrifiés sous une forme hideuse qu'on ne saurait regarder sans dégoût ou sans effroi ici le corps préparé soigneusement par des procédés plus sûrs plus longs et plus coûteux avait conservé l'élasticité de la chair le grain de l'épiderme et presque la coloration naturelle la peau d'un brin clair avait la nuance blonde d'un bronze florentin neuf et ce ton ambré et chaud qu'on admire dans les peintures de Georgione ou du titien enfumé de vernis ne devait pas différer beaucoup du teint de la jeune égyptienne en son vivant la tête semblait endormie plutôt que morte les paupières encore frangées de leurs longs cils faisaient briller entre leurs lignes d'antimoines des yeux d'émail lustrés des humides lueurs de la vie on eût dit qu'elles allaient secouer comme un rêve léger leur sommeil de trente siècles le nez mince et fin conservait ses pures arêtes aucune dépression ne déformait les joues arrondies comme le flanc d'un vase la bouche colorée d'une faible rougeur avait gardé ses plis imperceptibles et sur les lèvres voluptueusement modelées voltigeait un mélancolique et mystérieux sourire plein de douceur de tristesse et de charme ce sourire tendre et résigné qui plisent d'une si délicieuse moue les bouches des têtes adorables surmontant les vases canopes au musée du Louvre autour du front uni et bas comme l'exigent les lois de la beauté antique se massaient des cheveux d'un noir de jet divisés et nattés en une multitude de fines cordelettes qui retombaient sur chaque épaule vingt épingles d'or piqués parmi ses tresses comme des fleurs dans une coiffure de balles étoilés de points brillants cette épaisse et sombre chevelure qu'on eût pu croire factice tant elle était abondante deux grandes boucles d'oreilles arrondies en disques comme de petits boucliers faisait frissonner leur lumière jaune à côté de ses joues brunes un collier magnifique composé de trois rangs de divinités et d'amulettes en or et en pierre fine entourait le col de la coquette momie et plus bas sur sa poitrine descendaient deux autres colliers dont les perles et les rosettes en or la pilazulie et cornaline formaient des alternances symétriques du goût le plus exquis une ceinture à peu près du même dessin en serrait sa taille svelte d'un cercle d'or et de pierre de couleur un bracelet à double rang en perles d'or et de cornaline entourait son poignet gauche et à l'index de la main du même côté scintillait un tout petit scarabée en émeaux cloisonnés d'or formant chaton de bague et maintenu par un fil d'or précieusement naté quelle sensation étrange se trouver en face d'un être humain qui vivait aux époques où l'histoire bégayait à peine recueillant les contes de la tradition en face d'une beauté contemporaine de Moïse et conservant encore les formes exquises de la jeunesse toucher cette petite main douce et imprégnée de parfum qu'avait peut-être baisé un pharaon effleurer ses cheveux plus durables que des empires plus solides que des monuments de granit à l'aspect de la belle morte le jeune lord éprouva ce désir rétrospectif qu'inspire souvent la vue d'un marbre ou d'un tableau représentant une femme du temps passé célèbre par ses charmes il lui sembla qu'il aurait aimé s'il eût vécu 3500 ans plus tôt cette beauté que le néant n'avait pas voulu détruire et sa pensée sympathique arriva peut-être à l'âme inquiète qui irait autour de sa dépouille profanée beaucoup moins poétique que le jeune lord le docteur Humphius procédait à l'inventaire des bijoux sans toutefois les détacher car Evendale avait désiré qu'on n'enleva pas à la momie cette frêle et dernière consolation ôter ses bijoux à une femme même morte c'est la tuer une seconde fois quand tout à coup un rouleau de papyrus caché entre le flanc et le bras de la momie frappa les yeux du docteur ah ! dit-il c'est sans doute l'exemplaire du rituel funéraire qu'on plaçait dans le dernier cercueil écrit avec plus ou moins de soin selon la richesse et l'importance du personnage et il se mit à dérouler la borne fragile avec des précautions infinies dès que les premières lignes apparurent Humphius sembla surpris il ne reconnaissait pas les figures et les signes ordinaires du rituel il chercha vainement à la place consacrée les vignettes représentant les funérailles et le convoi funèbre qui servent comme de frontispice à ce papyrus il ne trouva pas non plus la litanie des sans-noms d'Osiris ni le passeport de l'âme ni la supplique au dieu de la Menti des dessins d'une nature particulière annonçaient des scènes toutes différentes se rattachant à la vie humaine et non au voyage de l'ombre dans l'extramonde des chapitres ou des alinéas semblaient indiqués par des caractères tracés en rouge pour trancher sur le reste du texte écrit en noir et fixer l'attention du lecteur aux endroits intéressants une inscription placée en tête paraissait contenir le titre de l'ouvrage et le nom du gramate qu'il avait écrit ou copié du moins c'est ce que crut démêler à première vue la sagace intuition du docteur décidément milord nous avons volé le sieur argyropoulos dit rumfius à evandale en lui faisant remarquer toutes les différences du papyrus et des rituels ordinaires c'est la première fois que l'on trouve un manuscrit égyptien contenant autre chose que des formules hieratiques je le déchiffrerai du cj perdre les yeux du ma barbe non coupée faire trois fois le tour de mon bureau oui je t'arracherai ton secret mystérieuse égypte oui je saurai ton histoire belle morte car ce papyrus serré sur ton coeur par ton bras charmant doit la contenir et je me couvrirai de gloire et j'égalerai champollion et je ferai mourir l'epsius de jalousie le docteur et le lord retournèrent en Europe la momie recouverte de toutes ses bandelettes et replacée dans ses trois cercueils habite dans le parc de lord evandale au Lincolnshire le sarcophage de basalte qu'il a fait venir un grand frais de Bibane-el-Molouk et n'a pas donné au British Museum quelquefois le lord saccoute sur le sarcophage paraît rêver profondément et soupire après trois ans d'études acharnées Rumfius est parvenu à déchiffrer le papyrus mystérieux sauf quelques endroits altérés ou présentant des signes inconnus et c'est sa traduction latine tournée par nous en français que vous allez lire sous ce nom le roman de la momie fin du prologue enregistré par Nadine Kertboulet à Copenhague en mai 2011 chapitre 1 du roman de la momie par Théophile Gautier cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 1 Hop c'est le nom égyptien de la ville que l'antiquité appelait Thèbes aux sans-portes ou Diospolis Magna semblait endormi sous l'action dévorante d'un soleil de plomb il était midi une lumière blanche tombait du ciel pâle sur la terre pamée de chaleur le sol brillanté de réverbération luisait comme du métal fourbi et l'ombre ne traçait plus au pied des édifices qu'un mince filet bleuâtre pareil à la ligne d'encre dont un architecte dessine son plan sur le papyrus les maisons aux murs légèrement inclinés en talus flamboyaient comme des briques au four les portes étaient closes et aux fenêtres fermées de stores en roseaux glissés nulle tête n'apparaissait au bout des rues désertes et au-dessus des terrasses se découpait dans l'air d'une incandescente pureté la pointe des obélisques le sommet des pylônes lentablement des palais et des temples dont les chapiteaux à face humaine ou à fleurs de lotus émergeaient à demi rompant les lignes horizontales des toits et s'élevant comme des écueils parmi l'amas des édifices privés de loin en loin par-dessus le mur d'un jardin quelques palmiers dardaient son fût écaillé terminé par un éventail de feuilles dont pas une ne bougeait car nul souffle n'agitait l'atmosphère des acacias des sycomores et des figuiers de pharaons déversaient une cascade de feuillages tachant d'une étroite ombre bleue la lumière étincelante du terrain ses touches vertes animaient et rafraîchissaient l'aridité solennelle du tableau qui sans elle eut présenté l'aspect d'une ville morte quelques rares esclaves de la race nahasi au teint noir au masque simiesque à l'allure bestiale bravant seul l'ardeur du jour portaient chez leur maître l'eau puisée au nil dans des jarres suspendues à un bâton posée sur l'épaule quoi qu'ils n'eussent pour vêtements qu'un caleçon rayé bridant sur les hanches leurs torses brillants et polis comme du basalte ruisselaient de sueur et ils hâtaient le pas pour ne pas brûler la plante épaisse de leurs pieds aux dalles chaudes comme le pavé d'une étuve les matelots dormaient dans le naos de leur cange amarrés au quai de briques du fleuve sûrs que personne ne les éveillerait pour passer sur l'autre rive au quartier des Mémnonias au plus haut du ciel tournoyaient des jipaètes dont le silence général permettait d'entendre le pioulement aigu qui à un autre moment du jour se fut perdu dans la rumeur de la cité sur les corniches des monuments deux ou trois ibis une patte repliée sous le ventre le bec enfoui dans le jabot semblaient méditer profondément et dessinaient leur silhouette grêle sur le bleu calciné et blanchissant qui leur servait de fond cependant tout ne dormait pas dans Thèbes des murs d'un grand palais dont lentablement orné de palmettes traçaient sa longue ligne droite sur le ciel enflammé sortait comme un vague murmure de musique ces bouffées d'harmonie se répandaient de temps à autre à travers le tremblement diaphane de l'atmosphère où l'œil eut pu suivre presque leurs ondulations sonores étouffées par l'épaisseur des murailles comme par une sourdine la musique avait une douceur étrange c'était un chant d'une volupté triste d'une langueur exténuée exprimant la fatigue du corps et le découragement de la passion on y pouvait deviner aussi l'ennui lumineux de l'éternel azur l'indéfinissable accablement des pays chauds en longeant cette muraille l'esclave oubliant le fouet du maître suspendait sa marche et s'arrêtait pour aspirer l'oreille tendue ce chant imprégné de toutes les nostalgies secrètes de l'âme et qui le faisait songer à la patrie perdue aux amours brisés et aux insurmontables obstacles du sort d'où venait-il ce chant ce soupir exhalé à petit bruit dans le silence de la ville quelle âme inquiète veillait lorsque tout dormait autour d'elle la façade du palais tournée vers une place assez vaste avait cette rectitude de ligne et cette assiette monumentale type de l'architecture égyptienne civile et religieuse cette habitation ne pouvait être que celle d'une famille princière ou sacerdotale on le devinait au choix des matériaux au soin de la bâtisse à la richesse des ornements au centre de la façade s'élevait un grand pavillon flanqué de deux ailes et surmonté d'un toit formant un triangle et cimé une large moulure à la gorge profondément évidée et d'un profil saillant terminait la muraille où l'on ne remarquait d'autres ouvertures qu'une porte non pas placée symétriquement au milieu mais dans le coin du pavillon sans doute pour laisser leur liberté de développement aux marches de l'escalier intérieur une corniche du même style que l'entablement couronnait cette porte unique le pavillon s'aillait en avant d'une muraille à laquelle s'appliquait comme des balcons deux étages de galeries espèces de portiques ouverts faits de colonnes d'une fantaisie architecturale singulière les bases de ces colonnes représentaient d'énormes boutons de lotus dont la capsule se déchirant en lobe dentelée laissait jaillir comme un pistil gigantesque la hampe renflée du bas amenuisée du haut étranglée sous le chapiteau par un collier de moulure et se terminant en fleurs épanouies entre les larges baies des entrecolonnements on apercevait de petites fenêtres à deux venteaux garnies de verres de couleurs au-dessus régnait un toit en terrasse d'allées d'énormes pierres dans ces galeries extérieures de grands vases d'argile frottés en dedans d'amandes amères bouchées de tampons de feuillage et posées sur des trépieds de bois rafraîchissaient l'eau du Nil au courant d'air des guéridons supportaient des pyramides de fruits des gerbes de fleurs et des coupes à boire de différentes formes car les égyptiens aiment à manger en plein air et prennent pour ainsi dire leur repas sur la voie publique de chaque côté de cet avant-corps s'étendaient des bâtiments n'ayant qu'un rez de chaussée et formés d'un rang de colonnes engagées à mi-hauteur dans une muraille divisée en panneaux de manière à former autour de la maison un promenoir abrité contre le soleil et les regards toute cette architecture égayée de peintures ornementales car les chapiteaux les fûts les corniches les panneaux étaient coloriés produisaient un effet heureux et splendide en franchissant la porte on entrait dans une vaste cour entourée d'un portique quadrilatéral soutenu par des piliers ayant pour chapiteau quatre têtes de femmes aux oreilles de vache aux longs yeux bridés aux nez légèrement camards aux sourires largement épanouis coiffés d'un épais bourrelet rayé qui supportait un dé de granit sous ce portique s'ouvraient les portes des appartements où ne pénétrait qu'une lumière adoucie par l'ombre de la galerie au milieu de la cour scintillait sous le soleil une pièce d'eau bordée d'une marge en granit de sienne et sur laquelle s'étalaient les larges feuilles taillées en cœur de lotus dont les fleurs roses ou bleues se fermaient à demi comme pamées de chaleur malgré l'eau où elles baignaient dans les plates-bandes encadrant le bassin étaient plantées des fleurs disposées en éventail sur de petits monticules de terre et par les étroits chemins tracés entre l'étouffe se promenaient avec précaution deux cigognes familières faisant de temps à autre claquer leurs lombec et palpiter leurs ailes comme si elles voulaient s'envoler Aux angles de la cour quatre grands perséas tordaient leurs troncs et découpaient leur masse de feuillage d'un verre métallique Au fond une espèce de pylône interrompait le portique et sa large baie encadrant l'air bleu laissait apercevoir au bout d'un long berceau de treille un kiosque d'été d'une construction aussi riche qu'élégante Dans les compartiments tracés à droite et à gauche de la tonnelle par des arbres nains taillés en cônes verdoyaient des grenadiers des sycomores des tamarisques des périploca des mimosas des acacias dont les fleurs brillaient comme des étincelles coloriées sur le fond intense du feuillage dépassant la muraille La musique faible et douce dont nous avons parlé sortait d'une des chambres ouvrant leurs portes sous le portique intérieur Quoique le soleil donna temps plein dans la cour dont le sol brillait inondé d'une lumière crue une ombre bleue et fraîche transparente dans son intensité baignait l'appartement où l'œil aveuglé par les ardentes réverbérations cherchait d'abord les formes et finissait par les démêler lorsqu'il s'était habitué à ce demi-jour Une teinte lila tendre colorait les parois de la chambre autour de laquelle régnait une corniche enluminée de tons éclatants et fleuris de palmettes d'or Des divisions architecturales heureusement combinées traçaient sur ces espaces plans des panneaux qui encadraient des dessins des ornements des gerbes de fleurs des figures d'oiseaux des damiers de couleurs contrastées et des scènes de la vie intime Au fond près de la muraille se dessinait un lit de forme bizarre représentant un bœuf coiffé de plumes d'autruche un disque entre les cornes aplatissant son dos pour recevoir le dormeur ou la dormeuse sur son mince matelas rouge arc-boutant contre le sol en manière de pied ses jambes noires terminées par des sabots verts et retroussant sa queue divisée en deux flocons Ce quadrupède lit cet animal meuble eut paru étrange en tout autre pays que l'Egypte où les lions et les chacals se laissent également arrangir en lit par le caprice de l'ouvrier Devant cette couche était placé un escabeau à quatre marches pour y monter à la tête un chevet d'albâtre oriental destiné à soutenir le col sans déranger la coiffure se creusait en demi-lune Au milieu une table de bois précieux travaillée avec un soin charmant posait son disque sur un socle évidé Différents objets l'encombraient un pot de fleurs de lotus un miroir de bronze poli à pied d'ivoire une buire d'agate rubanée pleine de poudre d'antimoine une spatule à parfum en bois de sycomore formée par une jeune fille nue jusqu'au rein allongée dans une position de nage et semblant vouloir soutenir sa cassolette au-dessus de l'eau près de la table sur un fauteuil en bois doré réchampi de rouge aux pieds bleus aux bras figurés par des lions recouverts d'un épais coussin à fond pourpre étoilé d'or et quadrillé de noir dont le bout débordait en volute par-dessus le dossier était assise une jeune femme ou plutôt une jeune fille d'une merveilleuse beauté dans une gracieuse attitude de nonchalance et de mélancolie ces traits d'une délicatesse idéale offraient le plus pur type égyptien et souvent les sculpteurs avaient dû penser à elle en taillant les images d'Isis et d'Ator au risque d'enfreindre les rigoureuses lois ératiques des reflets d'or et de rose coloraient sa pâleur ardente où se dessinaient ses longs yeux noirs agrandis par une ligne d'antimoine et alanguis d'une indicible tristesse ce grand oeil sombre aux sourcils arqués et aux paupières teintes prenait une expression étrange dans ce visage mignon presque enfantin la bouche mi-ouverte colorée comme une fleur de grenade laissait briller entre ses lèvres un peu épaisse un éclair humide de nacre bleuâtre et gardait ce sourire involontaire et presque douloureux qui donne un charme si sympathique aux figures égyptiennes le nez légèrement déprimé à la racine à l'endroit où les sourcils se confondaient dans une ombre veloutée se relevait avec des lignes si pures des arêtes si fines et découpait ses narines d'un trait si net que toute femme ou toute déesse s'en serait contentée malgré son profil imperceptiblement africain le menton s'arrondissait par une courbe d'une élégance extrême et brillait polie comme l'ivoire les joues un peu plus développées que chez les beautés des autres peuples prêtaient à la physionomie une expression de douceur et de grâce d'un charme extrême cette belle fille avait pour coiffure une sorte de casque formé par une pintade dont les ailes à demi déployées s'abattaient sur ses tempes et dont la jolie tête effilée s'avançait jusqu'au milieu de son front tandis que la queue constellée de points blancs se déployait sur sa nuque une habile combinaison d'émail imitait à s'y tromper le plumage osselé de l'oiseau des peines d'autruche implantées dans le casque comme une aigrette complétaient cette coiffure réservée aux jeunes vierges de même que le vautour symbole de la maternité n'appartient qu'aux femmes les cheveux de la jeune fille d'un noir brillant tressés en fines nattes se massaient de chaque côté de ses joues rondes et lisses dont ils accusaient le contour et s'allongeaient jusqu'aux épaules dans leur ombre luisait comme des soleils dans un nuage de grands disques d'or en façon de boucles d'oreilles de cette coiffure partaient deux longues bandes d'étoffes au bout frangé qui retombaient avec grasse derrière le dos un large pectoral composé de plusieurs rangs d'émaux de perles d'or de grains de cornaline de poissons et de lézards en or estampé couvraient la poitrine de la base du col à la naissance de la gorge qui transparaissait rose et blanche à travers la trame aérienne de la calaziris la robe quadrillée de larges carreaux se nouait sous le sein au moyen d'une ceinture à bout flottant et se terminait par une large bordure arrêt transversal garnie de franges de triples bracelets en grains de lapis l'adzuli striés de distance en distance d'une rangée de perles d'or cerclaient ses poignets minces délicats comme ceux d'un enfant et ses beaux pieds étroits aux doigts souples et longs chaussés de tas de bebes en cuir blanc gaufré de dessins d'or reposaient sur un tabouet de cèdre incrusté d'émaux verts et rouges près de ta haussère c'est le nom de la jeune égyptienne se tenait agenouillée une jambe repliée sous la cuisse et l'autre formant un angle obtu dans cette attitude que les peintres aiment à reproduire au mur des hypogées une joueuse de harpe posée sur une espèce de socle bas destinée sans doute à augmenter la résonance de l'instrument un morceau d'étoffe rayée de bandes de couleurs et dont les bouts rejetés en arrière flottaient en barbe cannelée contenait ses cheveux et encadrait sa figure souriante et mystérieuse comme un masque de sphinx une étroite robe ou pour mieux dire un fourreau de gaz transparente moulait exactement les contours juvéniles de son corps élégant et frêle cette robe coupée au dessous du sein laissait les épaules la poitrine et les bras libres dans leur chaste nudité un support fiché dans le socle sur lequel était placée la musicienne et traversée d'une cheville en forme de clé servait de point d'appui à la harpe dont sans cela le poids eut pesé tout entier sur l'épaule de la jeune femme cette harpe terminée par une sorte de table d'harmonie arrondie en conques et coloriée de peintures ornementales portait à son extrémité supérieure une tête sculptée d'athors surmontée d'une plume d'autruche les cordes au nombre de neuf se tendaient diagonalement et frémissaient sous les doigts longs et menus de la harpiste qui souvent pour atteindre les notes graves se penchaient avec un mouvement gracieux comme si elle eût voulu nager sur les ondes sonores de la musique et accompagner l'harmonie qui s'éloignait derrière elle une autre musicienne debout qu'on aurait pu croire nue sans le léger brouillard blanc qui atténuait la couleur bronzée de son corps jouait d'une espèce de mandor aux manches démesurément longs dont les trois cordes étaient coquettement tornées à leur extrémité de houppes de couleurs un de ses bras mince et rond cependant s'allongeait jusqu'au haut du manche avec une pose sculpturale tandis que l'autre soutenait l'instrument et agaçait les cordes une troisième jeune femme que son énorme chevelure faisait paraître encore plus fluette marquait la mesure sur un tympanon formé d'un cadre de bois légèrement infléchi en dedans et tendu de peau d'onagre la joueuse de harpe chantait une mélopée plaintive accompagnée à l'unisson d'une douceur inexprimable et d'une tristesse profonde les paroles exprimaient de vagues aspirations des regrets voilés un hymne d'amour à l'inconnu et des plaintes timides sur la rigueur des dieux et la cruauté du sort Thaocer le coude appuyé sur un des lions de son fauteuil la main à la joue et le doigt retroussé contre la tempe écoutait avec une distraction plus apparente que réelle le chant de la musicienne parfois un soupir gonflait sa poitrine et soulevait les émeaux de son gorgerin parfois une lueur humide causée par une larme qui germait lustrait le globe de son oeil entre les lignes d'antimoine et ses petites dents mordaient sa lèvre inférieure comme si elle se fût rebellée contre son émotion sa toux fit-elle en frappant l'une contre l'autre ses mains délicates pour imposer silence à la musicienne qui étouffa aussitôt avec sa paume les vibrations de la harpe ton chant m'énerve m'alanguit et me ferait tourner la tête comme un parfum trop fort les cordes de ta harpe semblent tordues avec les fibres de mon cœur et me résonnent douloureusement dans la poitrine tu me rends presque honteuse car c'est mon âme qui pleure à travers ta musique et qui peut t'en avoir dit les secrets maîtresse répondit la harpiste le poète et le musicien savent tout les dieux leur révèlent les choses cachées ils expriment dans leur rythme ce que la pensée conçoit à peine et ce que la langue balbutie confusément mais si mon chantatrice je puis en changeant de mode faire naître des idées plus riantes dans ton esprit et Satou attaqua les cordes de sa harpe avec une énergie joyeuse et un rythme vif que le tympanon accentuait de coups pressés après ce prélude elle entonna un chant célébrant les charmes du vin l'enivrement des parfums et le délire de la danse quelques-unes des femmes qui assises sur ses pliants à col de cygne bleu dont le bec jaune mord les bâtons du siège ou agenouillées sur des coussins écarlates gonflées de barbe de chardon gardaient sous l'influence de la musique de Satou des poses d'une langueur désespérée frissonnèrent ouvrirent les narines aspirèrent le rythme magique se dressèrent sur leurs pieds et mus d'une impulsion irrésistible se mirent à danser une coiffure en forme de casque échancrée à l'oreille enveloppait leur chevelure dont quelques spirales s'échappaient et flagellaient leurs joues brunes où l'ardeur de la danse mit bientôt des couleurs roses de larges cercles d'or battaient leur col et à travers leur longue chemise de gaz brodée de perles par en haut on voyait leur corps couleur de bronze jaune dorée s'agiter avec une souplesse de couleuvres elles se tordaient se cambraient remuaient leur hanche cerclée d'une étroite ceinture se renversaient prenaient des attitudes penchées inclinait la tête à droite et à gauche comme si elles eussent trouvé une volupté secrète affrôlée de leur menton poli leur épaule froide et nue se rengorgeaient comme des colombes s'agenouillaient et se relevaient serraient les mains contre leur poitrine ou déployaient moelleusement leurs bras qui semblaient battre des ailes comme ceux d'Isis et de niftis traînaient leurs jambes ployaient leurs jarrets déplaçaient leurs pieds agiles par de petits mouvements saccadés et suivaient toutes les ondulations de la musique les suivantes debout contre la muraille pour laisser le chant libre aux évolutions des danseuses marquaient le rythme en faisant craquer leurs doigts ou en frappant l'une contre l'autre la paume de leurs mains celle-ci entièrement nue n'avait pour ornement qu'un bracelet en pâte émaillée celle-là vêtue d'un pagne étroit retenu par des bretelles portait pour coiffure quelques brins de fleurs tordues c'était étrange et gracieux les boutons et les fleurs doucement agités répandaient leurs parfums à travers la salle et ces jeunes femmes couronnées eussent pu offrir aux poètes d'heureux sujets de comparaison mais Satou s'était exagéré la puissance de son art le rythme joyeux semblait avoir accru la mélancolie de Taosser une larme roulait sur sa belle joue comme une goutte d'eau d'une île sur un pétale de nymphéa et cachant sa tête contre la poitrine de la suivante favorite qui se tenait à couder au fauteuil de sa maîtresse elle murmura dans un sanglot avec un gémissement de colombe étouffée oh ma pauvre nofrée je suis bien triste et bien malheureuse fin du chapitre 1 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mai 2011 chapitre 2 du roman de la momie par Théophile Gautier cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 2 Nofri fit un signe pressentant une confidence la harpiste les deux musiciennes les danseuses et les suivantes se retirèrent silencieusement à la file comme les figures peintes sur les fresques lorsque la dernière eut disparu la suivante favorite dit à sa maîtresse d'un ton câlin et compatissant comme une jeune mère qui berce les petits chagrins de son nourrisson qu'as-tu chère maîtresse pour être triste et malheureuse n'es-tu pas jeune belle à faire envier aux plus belles libre et ton père le grand prêtre Pétamounof dont la momie ignorée repose dans un riche tombeau ne t'a-t-il pas laissé de grands biens dont tu disposes à ton gré ton palais est très beau tes jardins sont très vastes et arrosés d'eau transparente tes coffres de pâtes émaillées et de bois de sycomore contiennent des colliers des pectoraux des gorgerins des anneaux pour les jambes des bagues aux chatons finement travaillées tes robes tes calaziris tes coiffures dépassent le nombre des jours de l'année au Pimou le père des eaux recouvre régulièrement de sa vase fécond de tes domaines dont un jipaète volant à tire d'elle ferait à peine le tour d'un soleil à l'autre et ton cœur au lieu de s'ouvrir joyeusement à la vie comme un bouton de lotus au mois d'ator ou de choiac se referme et se contracte douloureusement ta haussère répondit à nos frais oui certes les dieux des zones supérieures m'ont favorablement traité mais qu'importe toutes les choses qu'on possède si l'on n'a pas la seule qu'on souhaite un désir non satisfait rend le riche aussi pauvre dans son palais doré et peint de couleur vive au milieu de ses amas de blé d'aromates et de matières précieuses que le plus misérable ouvrier des mêmes nonias qui recueille avec de la sueur de bois le sang des cadavres ou que le nègre demi-nu manœuvrant sur le Nil sa frêle barque de papyrus à l'ardeur du soleil de midi nos frais souris et dit d'un air d'imperceptible raillerie est-il possible aux maîtresses qu'un de tes caprices ne soit pas réalisé sur le champ si tu rêves d'un bijou tu livres à l'artisan un lingot d'or pur des cornalines du lapis lazzuli des agates des hématites et il exécute le dessin souhaité il en est de même pour les robes les chars les parfums les fleurs et les instruments de musique tes esclaves de Philoë à Héliopolis cherchent pour toi ce qu'il y a de plus beau de plus rare si l'Egypte ne renferme pas ce que tu souhaites les caravanes te la portent du bout du monde la belle Taosser secoua sa jolie tête et parut impatientée du peu d'intelligence de sa confidente pardon maîtresse dit Nofré se ravisant et comprenant qu'elle avait fausse route je ne songeais pas que depuis quatre mois bientôt le pharaon est parti pour l'expédition de l'Ethiopie supérieure et que le bel Oéris officier qui ne passait pas sous ta terrasse sans lever la tête et ralentir le pas accompagne sa majesté qu'il avait bonne grâce en son costume militaire qu'il était beau jeune et vaillant comme si elle eût voulu parler Taosser ouvrit à demi ses lèvres roses mais un léger nuage de pourpre se répandit sur ses joues elle pencha la tête et la phrase prête à s'envoler ne déploya pas ses ailes sonores la suivante crut qu'elle avait touché juste et continua en ce cas maîtresse ton chagrin va cesser ce matin un coureur haletant est arrivé annonçant la rentrée triomphale du roi avant le coucher du soleil n'entends-tu pas du haut de l'eau du haut de son char du haut de son char du haut de son char de guerre Amosis te décochera un gracieux sourire et tu rentreras plus gai à ton palais Amosis m'aime répondit Taosser mais je ne l'aime pas propos de jeune vierge répliqua Nofré à qui le beau chef militaire plaisait fort et qui croyait jouer la nonchalance dédaigneuse de Taosser en effet Amosis était charmant son profil ressemblait aux images des dieux taillés par les plus habiles sculpteurs ses traits fiers réguliers égalaient en beauté ceux d'une femme son nez légèrement aquilin ses yeux d'un noir brillant agrandis d'antimoine ses joues aux contours polies d'un grain aussi doux que celui de l'albâtre oriental ses lèvres bien modelées l'élégance de sa haute taille son buste aux épaules larges aux hanches étroites ses bras vigoureux où cependant nul muscle ne faisait saillir son relief grossier avait tout ce qu'il faut pour séduire les plus difficiles mais Taosser ne l'aimait pas quoi qu'en pensa Naufret une autre idée qu'elle n'exprima pas car elle ne croyait pas Naufret capable de la comprendre détermina la jeune fille elle secoua sa nonchalance quitta son fauteuil avec une vivacité qu'on n'aurait pas attendu d'elle à l'attitude brisée qu'elle avait gardée pendant les cœurs et les danses Naufret agenouillé à ses pieds lui chaussa des espèces de patins au bec recourbé jeta de la poudre d'orande sur ses cheveux tira d'une boîte quelques bracelets en forme de serpent quelques bagues ayant pour chaton le scarabée sacré lui mit aux joues un peu de phare vert que le contact de la peau fit immédiatement rosir poli ses ongles avec un cosmétique rajusta les plis un peu froissés de sa calaziris en suivante zélée qui veut faire paraître sa maîtresse dans tous ses avantages puis elle appela deux ou trois serviteurs et leur dit de faire préparer la barque et passer de l'autre côté du fleuve le chariot et son attelage le palais ou si ce titre semble trop pompeux la maison de Taosser s'élevait tout près d'une île dont elle n'était séparée que par des jardins la fille de Petamounov la main posée sur l'épaule de Nofré précédée de ses serviteurs suivit jusqu'à la porte d'eau la tonnelle dont les pampres tamisant le soleil bigaraient d'ombre et de clair sa charmante figure elle arriva bientôt sur un large quai de briques où fourmillait une foule immense attendant le départ ou le retour des embarcations hop la colossale cité ne renfermait plus dans son sein que les malades les infirmes les vieillards incapables de se mouvoir et les esclaves chargés de garder les maisons par les rues par les places par les dromos par les allées de sphinx par les pylônes par les quais coulait un fleuve d'êtres humains se dirigeant vers le Nil la variété la plus étrange bariolait cette multitude les égyptiens formaient la masse et se reconnaissaient à leur profil pur à leur taille svelte et haute à leur robe de fin lin ou à leur calasiris soigneusement plissée quelques-uns la tête enveloppée dans une étoffe à raies bleues ou vertes les reins serrés d'un étroit caleçon montraient jusqu'à la ceinture leur torse nu couleur d'argile cuite sur ce fond indigène tranchait des échantillons divers de races exotiques les nègres du haut Nil noirs comme des dieux de basalte les bras cerclés de larges anneaux d'ivoire et faisant balancer à leurs oreilles de sauvages ornements les éthiopiens bronzés à la mine farouche inquiets malgré eux dans cette civilisation comme des bêtes sauvages au plein jour les asiatiques au teint jaune clair aux yeux d'azur à la barbe frisée en spirale coiffés d'une tiare maintenue par un bandeau drapée d'une robe à franges chamarrée de broderie les pélages vêtus de peaux de bêtes rattachés à l'épaule laissant voir leurs bras et leurs jambes bizarrement tatoués et portant des plumes d'oiseaux sur leur tête d'où pendait deux nattes de cheveux que terminait une mèche aiguisée en accroche-coeur à travers cette foule s'avançaient gravement des prêtres à la tête rasée une peau de panthère tournée autour du corps de façon que le mufle de l'animal simulat une boucle de ceinture des souliers de bibelots au pied à la main une haute canne d'acacia gravée de caractère hiéroglyphique des soldats leurs poignards à clous d'argent aux côtés leurs boucliers sur le dos leurs haches de bronze au poing des personnages recommandables à la poitrine décorée de gorgerins honorifiques que saluaient bas les esclaves en mettant leurs mains près de terre se glissant le long des murs d'un air humble et triste de pauvres femmes demi-nues cheminées courbées sous le poids de leurs enfants suspendues à leurs coups dans des lambeaux d'étoffe ou des couffes de sparterie tandis que les belles filles accompagnées de trois ou quatre suivantes passaient fièrement sous leur longue robe transparente nouées au-dessous du sein d'écharpes à boufflottants avec un scintillement d'émeaux de perles et d'or et une fragrance de fleurs et d'aromates Parmi les piétons filaient des litières portées par des éthiopiens aux pas rapides et rythmiques des chars légers attelés de chevaux fringrants aux têtes empanachées des chariots à bœufs d'une allure pesante et contenant une famille À peine si la foule insouciante d'être écrasée s'ouvrait pour leur faire place et souvent les conducteurs étaient obligés de frapper de leur fouet les retardataires ou les obstinés qui ne s'écartaient pas Un mouvement extraordinaire avait lieu sur le fleuve couvert malgré sa largeur à ne pas en apercevoir l'eau dans toute la longueur de la ville de parcs de toute espèce Depuis la cange à la proue et à la poupe élevée aux naos chamarrés de couleurs et de dorures jusqu'aux mains s'esquiffes de papyrus tout était employé On n'avait pas même dédaigné les bateaux à passer le bétail et à transporter les fruits les radeaux de jonc soutenus par des outres qu'on charge ordinairement de vases d'argile Ce n'était pas une mince besogne de transvaser d'un bord du fleuve à l'autre une population de plus d'un million d'âmes et il fallait pour l'opérer toute l'adresse active des matelots de Thèbes L'eau du Nil battue, fouettée divisée par les rames les avirons les gouvernails écumait comme une mer et formait mille remous qui rompaient la force du courant La structure des barques était aussi variée que pittoresque Les unes se terminaient à chaque extrémité par une grande fleur de lotus recourbée en dedans et serrée à sa tige d'une cravate de banderolle Les autres se bifurquaient à la poupe et s'aiguisaient en pointe Celles-ci s'arrondissaient en croissant et se relevaient au debout Celles-là portaient des espèces de châteaux ou plateformes où se tenaient debout les pilotes Quelques-unes consistaient en trois bandes d'écorce reliées avec des cordes et manœuvrées par une pagaie Les bateaux destinés au transport des animaux et des chars étaient accolés bord à bord et supportaient un plancher sur lequel se remployait un pont volant permettant d'embarquer et de débarquer sans peine Le nombre en était grand Les chevaux surpris hénissaient et frappaient le bois de leurs cornes sonores Les bœufs tournaient avec inquiétude du côté de la rive leurs mufles lustrés d'où pendaient des filaments de bave et se calmaient sous les caresses des conducteurs Les contre-maîtres marquaient le rythme aux rameurs en heurtant l'une contre l'autre la paume de leurs mains Les pilotes juchés sur la poupe ou se promenant sur le toit des naos criaient leurs ordres indiquant les manœuvres nécessaires pour se diriger à travers le dédale mouvant des embarcations Parfois malgré les précautions les bateaux se choquaient et les mariniers échangeaient des injures ou se frappaient de leurs rames Ces milliers de nefs peintent la plupart en blanc et relevés d'ornements verts bleus et rouges chargés d'hommes et de femmes vêtus de costumes multicolores faisaient disparaître entièrement le Nil sur une surface de plusieurs lieux et présentaient sous la vive couleur du soleil d'Egypte un spectacle d'un éclat éblouissant dans sa mobilité L'eau agitée en tous sens fourmillaient scintillaient miroitaient comme du vif argent et ressemblaient à un soleil brisé en millions de pièces Taosser entra dans sa cange décorée avec une richesse extrême dont le centre était occupé par une cabine ou naos alentablement surmontée d'une rangée d'Ureus aux angles écaris en piliers aux parois bariolées de dessins symétriques un habitacle à toit aigu chargeait la poupe contrebalancée à l'autre extrémité par une sorte d'autel enjolivé de peinture le gouvernail se composait de deux immenses rames terminées en tête d'ator nouées au col de longs bouts d'étoffe et jouant sur des pieux échancrés au mât dressé palpitait car le vent d'est venait de se lever une voile oblongue fixée à deux verges dont la riche étoffe était brodée et peinte de losanges de chevrons de quadrilles d'oiseaux d'animaux chimériques aux couleurs éclatantes à la vergue inférieure pendait une frange de grosse houppe la mare dénouée et la voile tournait au vent la cange s'éloigna de la rive divisant de sa proue les agrégations de barques dont les rames s'enchevêtraient et s'agitaient comme des pattes de scarabée retournées sur le dos elle filait insouciemment au milieu d'un concert d'injures et de cris sa force supérieure lui permettait de dédaigner des chocs qui eussent coulé bas des embarcations plus frêles d'ailleurs les matelots de Taosser étaient si habiles que la cange qu'il dirigeait semblait douée d'intelligence tant elle obéissait avec promptitude au gouvernail et se détournait à propos des obstacles sérieux elle eut bientôt laissé derrière elle les bateaux apesantis dont le naos plein de passagers à l'intérieur étaient encore chargés sur le toit de trois ou quatre rangées d'hommes de femmes et d'enfants accroupis dans l'attitude si chère au peuple égyptien à voir ces personnages agenouillés ainsi on les eut pris pour les juges assesseurs d'Osiris si leur physionomie au lieu d'expliquer le recueillement propre à des conseillers funèbres n'eut respiré la gaieté la plus franche en effet le pharaon revenait vainqueur et ramenait un immense butin Thèbes était dans la joie et sa population toute entière allait au-devant du favori d'Amonra seigneur des diadèmes modérateur de la région pure aroéris tout-puissant roi soleil et conculcateur des peuples la cange de Thausser atteignit bientôt la rive opposée la barque qui portait le char aborda presque en même temps les bœufs passèrent sur le pont volant et furent placés sous le joug en quelques minutes par les serviteurs alertes débarqués avec eux ces bœufs blancs tachetés de noir étaient coiffés d'une sorte de tiare recouvrant en partie le joug attaché au timon et maintenu par deux larges courroies de cuir dont l'une entourait leur col et dont l'autre reliée à la première leur passait sous le ventre leurs garrots élevés leurs larges fanons leurs jarrets secs et nerveux leurs sabots mignons et brillants comme de la gâte leurs queues aux flocons soigneusement peignés montraient qu'ils étaient de race pure et que les pénibles travaux des champs ne les avaient jamais déformés ils avaient cette placidité majestueuse d'Apis le taureau sacré lorsqu'il reçoit les hommages et les offrandes le char d'une légèreté extrême pouvait contenir deux ou trois personnes debout sa caisse demi-circulaire couverte d'ornements et de dorures distribuées en ligne d'une courbe gracieuse était soutenue par une sorte d'étançon diagonale dépassant un peu le rebord supérieur et auquel le voyageur s'accrochait de la main lorsque la route était raboteuse ou l'allure de l'attelage rapide sur les cieux placés à l'arrière de la caisse pour adoucir les chaos pivotaient deux roues à six rayons que maintenait des clavettes rivées au bout d'une hampe plantée dans le fond du char s'épanouissait un parasol figurant des feuilles de palmiers noffré penchés sur le rebord du char tenaient les reines des bœufs bridées comme des chevaux et conduisaient le char suivant la coutume égyptienne tandis que Tausser immobile à côté d'elle appuyait sa main constellée de bagues depuis le petit doigt jusqu'au pouce à la moulure dorée de la conque ces deux belles filles l'une est insolente d'émeaux et de pierres précieuses l'autre à peine voilée d'une transparente tunique de gaz formait un groupe charmant sur ce char aux brillantes couleurs huit ou dix serviteurs vêtus d'une cote à raies obliques dont les plis se massaient par devant accompagnaient l'équipage se réglant sur l'allure des bœufs de ce côté du fleuve l'affluence n'était pas moins grande les habitants du quartier des Memnonias et des villages circonvoisins arrivaient de leur côté et à chaque instant les barques déposant leurs charges sur le quai de briques apportaient de nouveaux curieux qui épaississaient la foule d'innombrables chars se dirigeant vers le champ de manœuvre faisaient rayonner leurs roues comme des soleils parmi la poussière dorée qu'ils soulevaient Thèbes à ce moment devait être déserte comme si un conquérant eût emmené son peuple en captivité le cadre était d'ailleurs digne du tableau au milieu de verdoyantes cultures d'où jaillissaient des égrettes de palmiers d'oum se dessinaient vivement coloriés des habitations de plaisance des palais des pavillons d'été entourés de sycomores et de mimosa des bassins miroitaient au soleil des vignes enlaçaient leurs festons à des treillages voûtés au fond se découpait la gigantesque silhouette du palais Ramsès-Méamoun avec ses pylônes démesurées ces murailles énormes ces mâts dorés et peints dont les banderoles flottaient au vent plus au nord les deux colosses qui trônent avec une pose d'éternelle impassibilité montagne de granit à forme humaine devant l'entrée de l'aménophium s'ébauchaient dans une demi-teinte bleuâtre masquant à demi le ramessayum plus lointain et le tombeau en retraite du grand prêtre mais laissant entrevoir par un de ses angles le palais de Ménepta plus près de la chaîne libyque le quartier des Mémnonias habité par les colchites les parachistes et les taricheutes faisait monter dans l'air bleu les rousses fumées de ces chaudières de natron car le travail de la mort ne s'arrête jamais et la vie a beau se répandre en tumultueuse les bandelettes se préparent les cartonnages se moulent les cercueils se couvrent d'hiéroglyphes et quelques cadavres froids allongés sur le lit funèbre à pied de lion ou de chacal à temps qu'on lui fasse sa toilette d'éternité à l'horizon mais rapproché par la transparence de l'air les montagnes libyques découpaient sur le ciel pur leurs dentelures calcaires et leurs masses arides évidées par les hipogées et les syringes lorsqu'on se tournait vers l'autre rive la vue n'était pas moins merveilleuse les rayons du soleil colorait en rose sur le fond vaporeux de la chaîne arabique la masse gigantesque du palais du nord que l'éloignement pouvait à peine diminuer et qui dressait ses montagnes de granit sa forêt de colonnes géantes au-dessus des habitations à toit plat devant devant le palais s'étendait une vaste esplanade descendant au fleuve par deux escaliers placés à ses angles au milieu un dromos de cryosphinx perpendiculaire au Nil conduisait à un pylône démesuré précédé de deux statues colossales et d'une paire d'obélisques dont les pyramides dépassant sa corniche découpaient leur pointe couleur de chair sur l'azur uni du ciel en recul au-dessus de la muraille d'enceinte se présentait par sa face latérale le temple d'Amon et plus à droite s'élevait le temple de Kons et le temple d'Opt un gigantesque pylône vu de profil et tourné vers le midi deux obélisques de soixante coudées de haut marquaient le commencement de cette prodigieuse allée de deux mille sphinxes à corps de lion et à tête de bélier se prolongeant du palais du nord au palais du sud sur les piédestaux l'on voyait s'évaser les croupes énormes de la première rangée de ces monstres tournant le dos au Nil plus loin s'ébauchaient vaguement dans une lumière rosée des corniches où le globe mystique déployait ses vastes ailes des têtes de colosse à figure placide des angles d'édifices immenses des aiguilles de granit des superpositions de terrasses des bouquets de palmiers s'épanouissant comme d'étouffes d'herbes entre ces prodigieux entassements et le palais du sud développait ses hautes parois coloriées ses mâts pavoisés ses portes en talus ses obélisques et ses troupeaux de sphinx au-delà tant que la vue pouvait s'étendre hop se déployait avec ses palais ses collèges de prêtres ses maisons et de faibles lignes bleues indiquaient au dernier plan la crête de ses murailles et le sommet de ses portes Tausser regardait vaguement cette perspective familière pour elle et ses yeux distraits n'exprimaient aucune admiration mais en passant devant une maison presque enfouie dans une touffe de luxuriante végétation elle sortit de son apathie sembla chercher du regard sur la terrasse et à la galerie extérieure une figure connue un beau jeune homme nonchalamment appuyé à une des colonnettes du pavillon paraissait regarder la foule mais ses prunelles sombres devant lesquelles semblaient danser un rêve ne s'arrêtèrent pas sur le char qui portait Tausser et Noffré cependant la petite main de la fille de Pétamounov s'accrochait nerveusement au rebord du char ses joues avaient pâli sous la légère couche de phare dont Noffré les avait peintes et comme si elle défaillait à plusieurs reprises elle aspira l'odeur de son bouquet de lotus fin du chapitre 2 enregistré par Nadine et Kurt Boulay à Copenhague en mai 2011 chapitre 3 du roman de la momie par Théophile Gautier cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 3 malgré sa perspicacité habituelle Noffré n'avait pas remarqué l'effet produit sur sa maîtresse par le dédaigneux inconnu elle n'avait vu ni sa pâleur suivie d'une rougeur foncée ni la lueur plus vive de son regard ni entendu le bruissement des émeaux et des perles de ses colliers que soulevait le mouvement de sa gorge palpitante il est vrai que son attention toute entière était occupée à diriger son attelage chose assez difficile parmi les masses de plus en plus compactes de curieux accourus pour assister à la rentrée triomphale du pharaon enfin leur char arriva au champ de manœuvre immense enceinte aplanie avec soin pour le déploiement des pompes militaires des terrassements qui avaient dû employer pendant des années les bras de trente nations emmenées en esclavage formaient un cadre en relief au gigantesque parallélogramme des murs de briques crues formant alu revêtaient ces terrassements leurs crêtes étaient garnies sur plusieurs rangées de profondeur par des centaines de milles d'égyptiens dont les costumes blancs ou bigarrés de couleurs vives papillotaient au soleil dans ce fourmillement perpétuel qui caractérise la multitude même lorsqu'elle semble immobile en arrière de ce cordon de spectateurs les chars les chariots les litières gardées par les cochers les conducteurs et les esclaves avaient l'aspect d'un campement de peuples en migration tant le nombre en était considérable car Thèbes la merveille du monde antique comptait plus d'habitants que certains royaumes le sable le sable unis et fin de la vaste arène bordée d'un million de têtes scintillait de points mi-cassés sous la lumière tombant d'un ciel bleu comme l'émail des statuettes d'Osiris sur le côté sud du champ de manœuvre le revêtement s'interrompait et laissait déboucher dans la place une route se prolongeant vers l'Ethiopie supérieure le long de la chaîne libyque à l'angle opposé le talus coupé permettait au chemin de se continuer jusqu'au palais de Ramsès-Méiamoun en passant à travers les épaisses murailles de briques la fille de Petamounof et Nofré à qui les serviteurs avaient fait faire place se tenait à cet angle sur le sommet du talus de façon à voir défiler tout le cortège sous leurs pieds une prodigieuse rumeur sourde profonde et puissante comme celle d'une mère qui approche se fit entendre dans le lointain et couvrit les mille susurments de la foule ainsi le rugissement du lion fait taire les miaulements d'une troupe de chacal bientôt le bruit particulier des instruments se détacha de ce tonnerre terrestre produit par le roulement des chars de guerre et le pas rythmé des combattants à pied une sorte de brume roussâtre comme celle que soulève le vent du désert envahit le ciel de ce côté et pourtant la brise était tombée il n'y avait pas un souffle d'air et les branches les plus délicates des palmiers restaient immobiles comme si elles eussent été sculptées dans le granit des chapiteaux pas un cheveu ne frissonnait sur la tempe moite des femmes et les barbes cannelées de leur coiffure s'allongeaient flasquement derrière leur dos ce brouillard poudreux était produit par l'armée en marche et planait au-dessus d'elle comme un nuage fauve le tumulte augmentait les tourbillons de poussière s'ouvrirent et les premières files de musiciens débouchèrent dans l'immense sa reine à la grande satisfaction de la multitude qui malgré son respect pour la majesté pharaonique commençait à se lasser d'attendre sous un soleil qui eut fait fondre tout autre crâne que des crânes égyptiens l'avant-garde des musiciens s'arrêta quelques instants des collèges de prêtres des députations des principaux habitants de Thèbes traversèrent le champ de manœuvre pour aller au-devant du pharaon et se rangèrent en haie dans les poses du respect le plus profond de manière à laisser le passage libre au cortège la musique qui à elle seule eut pu former une petite armée se composait de tambours de tambourins de trompettes et de cistres le premier peloton passa sonnant une retentissante fanfare de triomphe dans ses courts clairons de cuivre brillants comme de l'or chacun de ses musiciens portait un second clairon sous le bras comme si l'instrument avait dû se fatiguer plutôt que l'homme le costume de ses trompettes consistait en une sorte de courte tunique serrée par une ceinture dont les larges bouts retombaient par devant une bandelette où s'implantaient deux plumes d'autruche divergentes serraient leur épaisse chevelure ces plumes ainsi posées rappelaient les antennes des scarabées et donnaient à ceux qui en étaient coiffés une bizarre apparence d'insectes les tambours vêtus d'une simple cote plissée et nu jusqu'à la ceinture frappaient avec des baguettes en bois de sycomore la peau d'onagre de leur caisse au ventre bombé suspendus à un baudrier de cuir d'après le rythme que leur indiquait en tapant dans ses mains un maître tambour qui se retournait souvent vers eux après les tambours venaient les joueurs de cistres qui secouaient leur instrument par un geste brusque et saccadé et faisaient sonner à intervalles mesurés les anneaux de métal sur les quatre tringles de bronze les tambourins portaient transversalement devant eux leur caisse oblongue rattachée par une écharpe passée derrière le col et frappait à plein point la peau tendue au debout chaque corps de musique ne comptait pas moins de 200 hommes mais l'ouragan de bruit que produisaient clairons tambours cistres tambourins et qui eut fait saigner les oreilles dans l'intérieur d'un palais n'avait rien de trop éclatant ni de trop formidable sous la vaste coupole du ciel au milieu de cet immense espace parmi ce peuple bourdonnant en tête de cette armée à lasser les nomenclateurs qui s'avançaient avec le grondement des grandes eaux était-ce trop d'ailleurs de 800 musiciens pour précéder un pharaon bien aimé d'Amunra représenté par des colosses de basalte et de granit de soixante coudées de haut ayant son nom écrit dans des cartouches sur des monuments impérissables et son histoire sculptée et peinte sur les murs des salles hypostiles sur les parois des pylônes en interminable bas-relief en fresque sans fin était-ce trop en vérité pour un roi soulevant par leur chevelure sans peuple conquis et du haut de son trône m'originant les nations avec son fouet pour un soleil vivant brûlant les yeux éblouis pour un dieu à l'éternité prêt après la musique arrivaient les captifs barbares à tournures étranges à masques bestiales à peau noire à chevelure crépue ressemblant autant aux singes qu'à l'homme et vêtus de costumes de leur pays une jupe au-dessus des hanches et retenue par une bretelle unique brodée d'ornements de couleurs diverses une cruauté ingénieuse et fantasque avait présidé à l'enchaînement de ces prisonniers les uns étaient liés derrière le dos par les coudes les autres par les mains élevées au-dessus de la tête dans la position la plus gênante ceux-ci avaient les poignets pris dans des cangues de bois ceux-là le col étranglé dans un carcan ou dans une corde qui enchaînait toute une file faisant un nœud à chaque victime il semblait qu'on eût pris plaisir à contrarier autant que possible les attitudes humaines en garotant ces malheureux qui s'avançaient devant leurs vainqueurs d'un pas gauche et contraint roulant de gros yeux et se livrant à des contorsions arrachées par la douleur des gardiens marchant à côté d'eux réglaient leur allure à coups de bâton des femmes basanées aux longues tresses pendantes portant leurs enfants dans un lambeau d'étoffe noué à leur front venaient derrière honteuses courbées laissant voir leur nudité grêle et difforme villes troupeaux dévoués aux usages les plus infimes d'autres jeunes et belles la peau d'une nuance moins foncée les bras ornés de larges cercles d'ivoire les oreilles allongées par de grands disques de métal s'enveloppaient de longues tuniques à manches larges entourées au col d'un ourlet de broderie et tombant à plis fins et pressés jusque sur leurs chevilles où bruissaient des anneaux pauvres filles arrachées à leur patrie à leurs parents à leurs amours peut-être elles souriaient cependant à travers leurs larmes car le pouvoir de la beauté est sans borne l'étrangeté fait naître le caprice et peut-être la faveur royale attendait-elle une de ces captives barbares dans les profondeurs secrètes du gynécé des soldats les accompagnaient et les préservaient du contact de la foule les portes étendards venaient ensuite élevant les ampes dorées de leurs enseignes représentant des barils mystiques des éperviers sacrés des têtes d'athors surmontées de plumes d'autruches des ibex ailés des cartouches historiers au nom du roi des crocodiles et autres symboles religieux ou guerriers à ces étendards étaient noués de longues cravates blanches osselées de points noirs que le mouvement de la marche était en tous sens leur grande palme un héros ou lecteur tenant à la main un rouleau couvert de signes hiéroglyphiques s'avança tout seul entre les portes étendards et les turiféraires qui précédaient la litière du roi il proclamait d'une voix forte retentissante comme une trompette des reins les victoires du pharaon il disait les fortunes des divers combats le nombre des captifs et des chars de guerre enlevés à l'ennemi le montant du butin les mesures de poudre d'or les dents d'éléphant les plumes d'autruches les masses de gommes odorantes les girafes les lions les panthères et autres animaux rares il citait le nom des chefs barbares tués par les javelines ou les flèches de sa majesté l'arroéris tout puissant le favori des dieux à chaque énonciation le peuple poussait une clameur immense et du haut des talus jetait sur la route du vainqueur de longues branches vertes des palmiers qu'il balançait enfin le pharaon parut des prêtres se retournant à intervalles égaux allongeaient vers lui leurs armes après avoir jeté de l'encens sur les charbons allumés dans la petite coupe de bronze soutenue par une main emmanchée d'une espèce de sceptre terminée à l'autre bout par une tête d'animal sacré et marchait respectueusement d'un reculon pendant que la fumée odorante et bleue montait aux narines du triomphateur en apparence indifférente à ses honneurs comme une divinité de bronze ou de basalte douze oéris ou chef militaire la tête couverte d'un léger casque surmonté d'une plume d'autruche le torse nu les reins enveloppés d'un pagne à plis roide portant devant eux leur targe suspendue à leur ceinture soutenait une sorte de pavois sur lequel posait le trône du pharaon c'était un siège à pieds et à bras de lion au dossier élevé garni d'un coussin débordant orné sur sa face latérale d'un lacis de fleurs roses et bleues les pieds les bras les nervures du trône étaient dorés et de vives couleurs remplissaient les places laissées vides par la dorure de chaque côté du brancard quatre flabellifères agitaient au bout de ampes dorées d'énormes éventails de plumes d'une forme semi-circulaire deux prêtres soulevaient une grande corne d'abondance richement ornementée d'où retombaient en gerbe de gigantesques fleurs de lotus le pharaon était coiffé d'un casque allongé en mitre découpant par une échancrure la conque de l'oreille et se rabattant vers la nuque pour la protéger sur le fond bleu du casque scintillait un semi-de-point semblables à des prunelles d'oiseaux et formés de trois cercles noirs blancs et rouges un liséré écarlate et jaune en garnissait le bord et la vipère symbolique tordant ses anneaux d'or sur la partie antérieure se redressait et se rengorgeait au-dessus du front royal deux longues barbes cannelées et de couleur pourpre flottaient sur les épaules et complétaient cette coiffure d'une majestueuse élégance un large gorgerin à sept rangs des mots de pierres précieuses et de perles d'or s'arrondissait sur la poitrine du pharaon et jetait de vives lueurs au soleil pour vêtements supérieurs ils portaient une espèce de brassière quadrillée de roses et de noirs dont les bouts allongés en bandelettes tournaient plusieurs fois autour du buste et le serraient étroitement les manches coupées à la hauteur du biceps et bordées de lignes transversales d'or de rouge et de bleu laissaient voir des bras ronds et forts dont le gauche était garni d'un large poignet de métal destiné à amortir le frôlement de la corde lorsque le pharaon décochait une flèche de son arc triangulaire et dont le droit orné d'un bracelet composé d'un serpent enroulé plusieurs fois sur lui-même tenait un long sceptre d'or terminé par un bouton de lotus le reste du corps était enveloppé d'une draperie du plus fin lin à plis multipliés arrêtés aux hanches par une ceinture imbriquée de plaquettes en émail et en or entre la brassière et la ceinture le torse apparaissait luisant et poli comme le granit rose travaillé par un ouvrier habile des sandales à pointe recourbées pareilles à des patins chaussaient ses pieds étroits et longs rapprochés l'un de l'autre comme les pieds des dieux sur les murailles des temples sa figure lisse n'est que l'éternité les âmes n'eut pas eu l'air plus majestueux et plus calme un grand lion privé couché à côté de lui sur le brancard allongeait ses énormes pattes comme un sphinx sur son piédestal et clignait ses prunelles jaunes une corde attachée à la litière reliait au pharaon les chars de guerre des chefs vaincus il les traînait derrière lui comme des animaux à la laisse ses chefs à l'attitude morne et farouche dont les coudes rapprochés par une ligature formaient un angle disgracieux vacillaient gauchement à la trépidation des chars que menaient des cochers égyptiens ensuite venaient les chars de guerre des jeunes princes de la famille royale des chevaux de race pure aux formes élégantes et nobles aux jambes fines aux jarrets nerveux à la crinière taillée en brosse les traînaient attelés deux à deux en secouant leurs têtes empanachées de plumes rouges ornées de tétières et de fronteaux à bossettes de métal un timon courbe appuyait sur leur garrot garni de panneaux écarlates deux scellettes surmontées de boules en érin poli et que réunissait un jou léger infléchi comme un arc dont les cornes rebrousseraient une sous-ventrière et une courroie pectorale richement piquée et brodée de riches housses rayées de bleu ou de rouge et frangées de houppes complétaient ce harnachement solide gracieux et léger la caisse du char peinte de rouge et de vert garnie de plaques et de demi-sphères de bronze semblables à l'umbo des boucliers étaient flanqués de deux grands carquois posés diagonalement en sens contraire dont l'un renfermait des javelines et l'autre des flèches sur chaque face un lion sculpté et doré les pattes en arrêt le mufle plissé par un effroyable rictus semblait rugir et vouloir s'élancer sur les ennemis les jeunes princes avaient pour coiffure une bandelette qui serrait leurs cheveux et où s'entortillait en gonflant sa gorge la vipère royale pour vêtements une tunique ornée au col et aux manches de broderies éclatantes et cerclées à la taille d'un ceinturon de cuir fermé par une plaque de métal gravée d'hiéroglyphes à ce ceinturon était passé un long poignard à lames des reins triangulaires dont la poignée cannelée transversalement se terminait en tête d'épervier sur le char à côté de chaque prince se tenait le cocher chargé de conduire le char pendant la bataille et l'écuyer occupait à parer avec le bouclier les coups dirigés vers le combattant pendant que lui-même décochait les flèches ou dardait les javelines puisées aux carquois latéraux à la suite des princes arrivaient les chars cavalerie des égyptiens au nombre de vingt mille chacun traîné par deux chevaux et monté par trois hommes ils s'avançaient par dix de front les essieux se touchant presque et ne se heurtant jamais tant l'habileté des cochers était grande quelques chars moins pesants destinés aux escarmouches et aux reconnaissances marchaient en tête et ne portaient qu'un seul guerrier ayant pour garder les mains libres pendant la bataille les rênes de son attelage passaient autour du corps avec quelques pesées à droite à gauche ou en arrière il dirigeait et arrêtait ses chevaux et c'était vraiment merveilleux de voir ces nobles bêtes qui semblaient abandonnées à elles-mêmes guidées par d'imperceptibles mouvements conserver une imperturbable régularité d'allure sur un de ces chars l'élégant amosis le protégé de nos frais dressait sa haute taille et promenait ses regards sur la foule en cherchant à y découvrir Taocer le piétinement des chevaux contenus à grand peine le tonnerre des roues garnies de bronze le frisson métallique des armes donnaient à se défiler quelque chose d'imposant et de formidable fait pour jeter la terreur dans les âmes les plus intrépides les casques les plumes les boucliers les corcelets papelonnés d'écailles vertes rouges et jaunes les arcs dorés les glaives des reins reluisaient et flamboyaient terriblement au soleil ouvert dans le ciel au-dessus de la chaîne libique comme un grand œil osyrien et l'on sentait que le choc d'une pareille armée devait balayer les nations comme l'ouragan chasse devant lui une paille légère sous ces roues innombrables la terre résonnait et tremblait sourdement comme si une catastrophe de la nature l'eût agitée aux chars succédèrent les bataillons d'infanterie marchant en ordre le bouclier au bras gauche et suivant leur arme la lance le harpé l'arc la fronde ou la hache à la main droite les têtes de ces soldats étaient couvertes d'armées ornées de deux mèches de crin leur corps sanglé par une ceinture cuirasse en peau de crocodile leur air impassible la régularité parfaite de leurs mouvements leur teint de cuivre rouge foncé encore par une expédition récente aux régions brûlantes de l'Ethiopie supérieure la poudre du désert tamisée sur leurs vêtements inspirait l'admiration pour leur discipline et leur courage avec de tels soldats l'Egypte pouvait conquérir le monde ensuite venait les troupes alliées reconnaissables à la forme barbare de leurs casques pareilles à des mitres tronquées ou surmontées de croissants embrochés dans une pointe leurs glaives aux larges tranchants leurs haches tailladées devaient faire d'inguerissables blessures des esclaves portaient le butin annoncé par le héros sur leurs épaules ou sur des brancards et des belles huères traînaient en l'est des panthères des guépards s'écrasant contre terre comme pour se cacher des autruches battant des ailes des girafes dépassant la foule de toute la longueur de leur col et jusqu'à des ours bruns pris disait-on dans les montagnes de la lune depuis longtemps déjà le roi était rentré dans son palais que le défilé continuait encore en passant devant le talus où se tenaient Taosser et Noffré le pharaon que sa litière posée sur les épaules des oérisses mettait par-dessus la foule au niveau de la jeune fille avait lentement fixé sur elle son regard noir il n'avait pas tourné la tête pas un muscle de sa face n'avait bougé et son masque était resté immobile comme le masque d'or d'une momie pourtant ses prunelles avaient glissé entre ses paupières peintes du côté de Taosser et une étincelle de désir avait animé leur disque sombre effet aussi effrayant que si les yeux de granit d'un simulacre divin s'illuminant tout à coup exprimaient une idée humaine une de ses mains avait quitté le bras de son trône et s'était levée à demi geste imperceptible pour tout le monde mais que remarqua un des serviteurs marchant près du brancard et dont les yeux se dirigeèrent vers la fille de Pétamounov Cependant la nuit était tombée subitement car il n'y a pas de crépuscule en Égypte la nuit ou plutôt un jour bleu succédant à un jour jaune Sur l'azur d'une transparence infinie s'allumaient d'innombrables étoiles dont les scintillations tremblaient confusément dans l'eau du Nil agitées par les barques qui ramenaient à l'autre rive la population de Thèbes et les dernières cohortes de l'armée se déroulaient encore sur la plaine comme les anneaux d'un serpent gigantesque lorsque la cange déposa Thausser à la porte d'eau de son palais Fin du chapitre 3 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juin 2011 Chapitre 4 du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 4 Le pharaon arriva devant son palais situé à peu de distance du champ de manœuvre sur la rive gauche du Nil Dans la transparence bleuâtre de la nuit l'immense édifice prenait des proportions encore plus colossales et découpait ses angles énormes sur le fond violet de la chaîne libique avec une vigueur effrayante et sombre L'idée d'une puissance absolue s'attachait à ces masses inébranlables sur lesquelles l'éternité semblait devoir glisser comme une goutte d'eau sur un marbre Une grande cour entourée d'épaisses murailles ornées à leur sommet de profondes moulures précédait le palais Au fond de cette cour se dressaient deux hautes colonnes à chapiteaux de palme marquant l'entrée d'une seconde enceinte Derrière les colonnes s'élevait un pylône gigantesque composé de deux monstrueux massifs en serrant une porte monumentale plutôt faite pour laisser passer des colosses de granit que des hommes de chair Au-delà de ces propylées remplissant le fond d'une troisième cour le palais proprement dit apparaissait avec sa majesté formidable Deux avant-cords pareils aux bastions d'une forteresse se projetaient carrément offrant sur leur face des bas-reliefs méplats d'une dimension prodigieuse qui représentait sous la forme consacrée le pharaon vainqueur flagellant ses ennemis et les foulant au pied pages d'histoires démesurées écrites aux ciseaux sur un colossal livre de granit et que la postérité la plus reculée devait lire Ces pavillons dépassaient de beaucoup la hauteur du pylône et leurs corniches évasées et crénelées de mer long s'arrondissaient orgueilleusement sur la crête des montagnes libyques dernier plan du tableau Reliant l'un à l'autre la façade du palais occupait tout l'espace intermédiaire Au-dessus de sa porte géante flanquée de sphinx flamboyait trois étages de fenêtres carrées trahissant au dehors l'éclairage intérieur et découpant sur la paroi sombre une sorte de damier lumineux Au premier étage saillait des balcons soutenus par des statues de prisonniers accroupis sous la tablette Les officiers de la maison du roi les eunuques les serviteurs les esclaves prévenus de l'approche de sa majesté par la fanfare des clairons et le roulement des tambours s'étaient portés à sa rencontre et l'attendaient agenouillés ou prosternés sur le dallage des cours Des captifs de la mauvaise race de chéteaux portaient des urnes remplies de sel et d'huile d'olive ou trempaient une mèche dont la flamme crépitait vive et claire et se tenaient rangées en ligne de la porte du palais à l'entrée de la première enceinte immobiles comme des lampadaires et se tint debout quelques secondes dans une immobilité parfaite ainsi monté sur ce socle d'épaule il planait au-dessus des têtes et paraissait avoir douze coudées éclairé bizarrement moitié par la lune qui se levait moitié par la lueur des lampes sous ce costume dont les dorures et les émeaux scintillaient brusquement il ressemblait à Osiris ou plutôt à Typhon il descendit les marches d'un pas de statue et pénétra enfin dans le palais une première cour intérieure encadrée d'un rang énorme de piliers bariolés d'hiéroglyphes et soutenant une frise terminée en volute fut traversée lentement par le pharaon au milieu d'une foule d'esclaves et de servantes prosternées une autre cour se présenta ensuite entourée d'un promenoir couvert et de colonnes trapues portant pour chapiteau un dé de granit sur lequel pesait une massive architrave un caractère d'indestructibilité était écrit dans les lignes droites et les formes géométriques de cette architecture bâtie avec des quartiers de montagne les piliers et les colonnes semblaient se piéter puissamment pour soutenir le poids des immenses pierres appuyées sur les cubes de leurs chapiteaux les murs se renversèrent en talus afin d'avoir plus d'assiettes et les assises se joindre de façon à ne former qu'un seul bloc mais des décorations polychromes des bas-reliefs en creux rehaussés de teintes plates d'un vif éclat donnaient dans le jour de la légèreté et de la richesse à ces énormes masses qui la nuit reprenaient toutes leurs carrures sur la corniche de style égyptien dont la ligne inflexible tranchait dans le ciel un vaste parallélogramme d'azur foncé tremblotait au souffle intermittent de la brise des lampes allumées de distance en distance le vivier placé au milieu de la cour mêlait en les reflétant leurs étincelles rouges aux étincelles bleues de la lune des rangées d'arbustes plantées autour du bassin dégageaient leurs parfums faibles et doux au fond s'ouvraient la porte du gynécée et des appartements secrets décorés avec une magnificence toute particulière au-dessous du plafond régnait une frise d'Ureus dressée sur la queue et gonflant la gorge sur l'entablement de la porte dans la courbure de la corniche le globe mystique déployait ses immenses ailes imbriquées des colonnes disposées en lignes symétriques supportaient d'épaisses membrures de granit formant des sofites dont le fond bleu était constellé d'étoiles d'or sur les murailles de grands tableaux découpés dans la paroi de granit et coloriés des teintes les plus brillantes représentaient les occupations familières du gynécée et les scènes de la vie intime on y voyait Pharaon sur son trône et jouant gravement aux échecs avec une de ses femmes se tenant nu et debout devant lui la tête sainte d'un large bandeau d'où s'épanouissait en gerbe des fleurs de lotus dans un autre tableau le Pharaon sans rien perdre de son impassibilité souveraine et sacerdotale allongeait la main et touchait le menton d'une jeune fille vêtue d'un collier et d'un bracelet qui lui présentait un bouquet à respirer ailleurs on l'apercevait incertain et souriant comme s'il eut malicieusement suspendu son choix au milieu des jeunes reines agaçant sa gravité par toutes sortes de coquetteries caressantes et gracieuses d'autres panneaux représentaient des musiciennes et des danseuses des femmes au bain inondées d'essence et massées par des esclaves avec une élégance de pose une suavité juvénile de forme et une pureté de traits qu'aucun art n'a dépassé des dessins d'ornementation d'un goût riche et compliqué d'une exécution parfaite où se mariaient le vert le rouge le bleu le jaune le blanc couvraient les espaces laissés vides dans des cartouches et des bandes allongées en stèle se lisaient les titres du pharaon et des inscriptions en son honneur sur le fût des énormes colonnes tournaient des figures décoratives ou symboliques coiffées du pchent armées du taux qui se suivaient processionnellement et dont l'œil dessiné de face sur une tête de profil semblait regarder curieusement dans la salle des lignes d'hiéroglyphes perpendiculaires séparaient les zones de personnages parmi les feuilles vertes découpées sur le tambour du chapiteau des boutons et des calices de lotus se détachaient avec leur couleur naturelle et simulaient des corbeilles fleuries entre chaque colonne une selle élégante de bois de cèdre peint et doré soutenait sur sa plateforme une coupe de bronze remplie d'huile parfumée où les mèches de coton puisaient une clarté odorante des groupes de vases allongés et reliés par des guirlandes alternaient avec les lampes et faisaient épanouir au pied des colonnes des gerbes aux barbes d'or mêlées d'herbes des champs et de plantes balsamiques au milieu de la salle une table ronde en porphyre dont le disque était supporté par une figure de captif disparaissait sous un entassement d'urnes de vases de buires de pots d'où jaillissait une forêt de fleurs artificielles gigantesques car des fleurs vraies eussent semblé mesquines au centre de cette salle immense et il fallait mettre la nature en proportion avec le travail grandiose de l'homme les plus vives couleurs jaune d'or azur pourpre dit après des calices énormes au fond s'élevait le trône ou fauteuil du pharaon dont les pieds croisés bizarrement et retenus par des nervures enroulées contenaient dans l'ouverture de leurs angles quatre statuettes de prisonniers barbares asiatiques ou africains reconnaissables à leur physionomie et à leurs vêtements ces malheureux les coudes noués derrière le dos à genoux dans une posture incommode le corps tendu portaient sur leur tête humiliée le coussin quadrillé d'or de rouge et de noir où s'asseyaient leurs vainqueurs des mufles d'animaux chimériques dont la gueule laissait échapper en guise de langue une longue houppe rouge ornaient les traverses du siège de chaque côté du trône étaient rangés pour les princes des fauteuils moins riches mais encore d'une élégance extrême et d'un caprice charmant car les égyptiens ne sont pas moins adroits à sculpter le bois de cèdre de cyprès et de sycomore à le dorer à le colorier à l'incrusté des mots qu'à tailler dans les carrières de philoé ou de sienne de monstrueux blocs granitiques pour les palais des pharaons et le sanctuaire des dieux le roi traversa la salle d'un pas lent et majestueux sans que ses paupières teintes eussent palpité une fois rien n'indiquait qu'il entendit les cris d'amour qu'il accueillait ou qu'il aperçut les êtres humains agenouillés ou prosternés dont les plis de sa calaciris effleuraient le front en écumant autour de ses pieds il s'assit les chevilles jointes et les mains posées sur les genoux dans l'attitude solennelle des divinités les jeunes princes beaux comme des femmes prirent place à la droite et à la gauche de leur père des serviteurs les dépouillèrent de leurs gorgerins des mots de leurs ceinturons et de leurs clèves versèrent sur leurs cheveux des flacons d'essence leur frottèrent les bras d'huiles aromatiques et leur présentèrent des guirlandes de fleurs frais colliers de parfums luxe odorants mieux accommodés au fait que la lourde richesse de l'or des pierres précieuses et des perles et qui du reste s'y marient admirablement de belles esclaves nus dont le corps svelte offrait le gracieux passage de l'enfance à l'adolescence les hanches cerclées d'une mince ceinture qui ne voilait aucun de leur charme une fleur de lotus dans les cheveux une buire d'albâtre rubanée à la main s'empressaient timidement autour du pharaon et répandaient l'huile de palme sur ses épaules ses bras et son torse poli comme le jaspe d'autres servantes agitaient autour de sa tête de larges éventails de plumes d'autruche peintes ajustées à des manches d'ivoire ou de bois de centale qui échauffées par leurs petites mains dégageaient une odeur délicieuse quelques-unes élevaient à la hauteur des narines du pharaon des tiges de naféa aux calices épanouies comme la coupe des amchires tous ces soins étaient rendus avec une dévotion profonde et une sorte de terreur respectueuse comme à une personne divine immortelle descendue par pitié des zones supérieures parmi le vil troupeau des hommes car le roi est le fils des dieux le favori de frais le protégé d'Amonra les femmes du gynécée s'étaient relevées de leur prostration et assises sur de beaux fauteuils sculptés dorés et peints aux coussins de cuir rouge gonflés avec de la barbe de chardon rangées ainsi elles formaient une ligne de tête gracieuse et souriante que la peinture eut aimée à reproduire les unes avaient pour vêtements des tuniques de gaz blanches arrêts alternativement opaques et transparentes dont les manches courtes mettaient à nu un bras mincé rond couvert de bracelet du poignet au coude les autres nus jusqu'à la ceinture portaient une cote lila tendre striée de bandes plus foncées recouverte d'un filet de petits tubes en verre rose laissant voir entre leurs losanges le cartouche du pharaon tracé sur l'étoffe d'autres avaient la jupe rouge et le filet en perles noires celle-ci drapée d'un tissu aussi léger que l'air tramé aussi translucide que du vert entournait les plis autour d'elles s'arrangeant de façon à faire sortir coquettement le contour de leur gorge pure celle-là s'emprisonnait dans un fourreau papelonné d'écailles bleues vertes et rouges qui moulaient exactement leur forme il y en avait aussi dont les épaules étaient couvertes d'une sorte de menthe plissée et qui serraient au-dessous du sein par une ceinture à bout flottant leur longue robe garnie de franges les coiffures n'étaient pas moins variées tantôt les cheveux natés s'effilaient en spirale tantôt ils se divisaient en trois masses dont l'une s'allongeait sur le dos et les deux autres tombaient de chaque côté des joues de volumineuses perruques à petites boucles fortement crépées à innombrables cordelettes maintenues transversalement par des fils d'or des rangs des maux ou de perles s'ajustaient comme des casques à des têtes jeunes et charmantes qui demandaient à l'art un secours inutile à leur beauté toutes ces femmes tenaient à la main une fleur de lotus bleu rose ou blanche et respiraient amoureusement avec des palpitations de narines l'odeur pénétrante qui s'exhalait du large calice une tige de la même fleur partant de leur nuque se courbait gracieusement sur leur tête et allongeait son bouton entre leurs sourcils rehaussés d'antimoine devant elle des esclaves noires ou blanches n'ayant d'autres vêtements que le cercle lombaire leur tendaient des colliers fleuris tressés de crocus dont la fleur blanche en dehors et jaune en dedans de cartame couleur de pourpre d'héliocrise couleur d'or de trichos à baie rouge de myosotis aux fleurs qu'on croirait faites avec l'émail bleu des statuettes d'isis de népenthes dont l'odeur enivrante fait tout oublier jusqu'à la patrie lointaine à ces esclaves d'autres succédaient qui sur la paume de leur main droite renversée portaient des coupes d'argent ou de bronze pleines de vin et de la gauche tenaient une serviette où les convives s'essuyaient les lèvres ces vins étaient puisés dans des amphores d'argile de verre ou de métal que contenaient d'élégants paniers glissés posant sur des bases à quatre pieds faites d'un bois léger et souple entrelaçant ces courbures d'une manière ingénieuse les paniers contenaient sept sortes de vins de datiers de palmiers et de vignes du vin blanc du vin rouge du vin vert du vin nouveau du vin de phénicie et de graisse du vin blanc de maréotique au bouquet de violette le pharaon prit aussi la coupe des mains de l'échanson debout près de son trône et trempa ses lèvres royales au breuvage fortifiant alors résonnaient les harpes les lyres les doubles flûtes les mandor accompagnant un chant triomphal qu'accentuaient les choristes rangés en face du trône un genou en terre et l'autre relevé en frappant la mesure avec la paume de leurs mains le repas commença les mets apportés par des éthiopiens des immenses cuisines du palais où mille esclaves s'occupaient dans une atmosphère de flammes des préparations du festin étaient placés sur des guéridons à quelques distances des convives les plats de bronze de bois odorant précieusement sculptés de terre ou de porcelaine émaillée de couleurs vives contenait des quartiers de bœuf des cuisses d'antilopes des oies troussées des cilures d'une île des pâtes étirées en longs tuyaux et roulés des gâteaux de sésame et de miel des pastèques vertes à pulpe rose des grenades pleines de rubis des raisins couleur d'ambre ou d'améthyste des guirlandes des guirlandes de papyrus couronnaient ces plats de leur feuillage vert les coupes étaient également cerclées de fleurs et au centre des tables du milieu d'un amoncellement de pins à croûte blonde estampé de dessins et marqué d'hiéroglyphes s'élançait un long vase d'où retombait élargi en ombrelle une monstrueuse gerbe de persolutas de myrte de grenadier de convolvulus de chrysanthème d'héliotrope de sérifium et de périplocas mariant toutes les couleurs confondant tous les parfums sous les tables même autour du socle étaient rangées des peaux de lotus des fleurs des fleurs des fleurs encore des fleurs partout des fleurs il y en avait jusque sous les sièges des convives les femmes en portaient aux bras au col sur la tête en bracelet en collier en couronne les lampes brûlaient au milieu d'énormes bouquets les plats disparaissaient dans les feuillages les vins pétillaient entourés de violettes et de roses c'était une gigantesque débauche de fleurs une colossale orgie aromale d'un caractère tout particulier inconnu chez les autres peuples à chaque instant des esclaves apportaient des jardins qu'ils dépouillaient sans pouvoir les appauvrir des brassées de clématite de laurier rose de grenadier de xeranthème de lotus pour renouveler les fleurs fanées déjà tandis que des serviteurs jetaient sur les charbons des amchires des grains de nard et de cinamum lorsque les plats et les boîtes sculptés en oiseaux en poissons en chimères qui contenaient les sauces et les condiments furent emportés ainsi que les spatules d'ivoire de bronze ou de bois les couteaux d'airain ou de silex les convives se lavèrent les mains et les coupes de vin ou de boissons fermentées continuèrent à circuler les chansons puisaient avec un godet de métal armé d'un long manche le vin sombre et le vin transparent dans deux grands vases d'or ornés de figures de chevaux et de béliers que des trépieds maintenaient en équilibre devant le pharaon des musiciennes parurent car le chœur des musiciens s'était retiré une large tunique de gaz couvrait leurs corps sveltes et jeunes sans plus les voiler que l'eau pure d'un bassin ne dérobe les formes de la baigneuse qui s'y plonge une guirlande de papyrus nouait leur épaisse chevelure et se prolongeait jusqu'à terre en brindilles flottantes une fleur de lotus s'épanouissait au sommet de leur tête de grands anodores scintillaient à leurs oreilles un gorgerin d'émeaux et de perles cerclait leur col et des bracelets se heurtaient en bruissant sur leurs poignets l'une jouait de la harpe l'autre de la mandor la troisième de la double flûte que manœuvraient ses bras bizarrement croisés le droit sur la flûte gauche le gauche sur la flûte droite la quatrième appliquait horizontalement contre sa poitrine une lyre à cinq cordes la cinquième frappait la peau d'onagre d'un tambour carré une petite fille de sept ou huit ans nue coiffée de fleurs sanglée d'une ceinture frappant ses mains l'une contre l'autre battait la mesure les danseuses firent leur entrée elles étaient minces élancées souples comme des serpents leurs grands yeux brillaient entre les lignes noires de leurs paupières leurs dents de nacre entre les lignes rouges de leurs lèvres de longues spirales de cheveux leurs flagellaient les joues quelques-unes portaient une ample tunique rayée de blanc et de bleu nageant autour d'elles comme un brouillard les autres n'avaient qu'une simple cote plissée commençant aux hanches et s'arrêtant aux genoux qui permettait d'admirer leurs jambes élégantes et fines leurs cuisses rondes nerveuses et fortes elles exécutèrent d'abord des poses d'une volupté lente d'une grâce paresseuse puis agitant des rameaux fleuris choquant des cliquettes de bronze à tête d'attor heurtant des timbales de leurs petits points fermés faisant ronfler sous leurs pouces la peau tannée des tambourins elles se livrèrent à des pas plus vifs à des cambrures plus hardies elles firent des pirouettes des jetés battus et tourbillonnèrent avec un entrain toujours croissant mais le pharaon soucieux et rêveur ne daigna leur donner aucun signe d'assentiment ses yeux fixes ne les avaient même pas regardé elles se retirèrent rougissantes et confuses pressant de leurs mains leurs poitrines haletantes des nains aux piétores aux corps gibeux et difformes dont les grimaces avaient le privilège de dérider la majesté granitique du pharaon n'eurent pas plus de succès leurs contorsions n'arrachèrent pas un sourire à ses lèvres dont les coins ne voulaient pas se relever au son d'une musique bizarre composée de harpes triangulaires de cistres de cliquettes de cymbales et de clairons des bouffons égyptiens coiffés de hautes mitres blanches de forme ridicule s'avancèrent deux doigts de la main fermée les trois autres étendus répétant leurs gestes grotesques avec une précision automatique et chantant des chansons extravagantes entremêlées de dissonance sa majesté ne sourcilla pas des femmes coiffées d'un petit casque d'où bandait trois longs cordons terminés en houppes les chevilles et les poignets cerclés de bandes de cuir noir vêtus d'un étroit caleçon retenu par une bretelle unique passant sur l'épaule exécutèrent des tours de force et de souplesse plus surprenant les uns que les autres se cambrant se renversant ployant comme une branche de saule leur corps disloqué touchant le sol de leur nuque sans déplacer leur talon supportant dans cette pose impossible le poids de leur compagne d'autres jonglèrent avec une boule deux boules trois boules en avant en arrière les bras croisés à cheval ou debout sur les reins d'une des femmes de la troupe une même la plus habile se mit des œillères comme Tmei déesse de la justice pour se rendre aveugle et reçut les globes dans ses mains sans en laisser tomber un seul ces merveilles laissèrent le pharaon insensible il ne prit pas plus de goût aux prouesses de deux combattants qui le bras gauche garni d'inceste s'escrimaient avec des bâtons des hommes lançant dans un bloc de bois des couteaux dont la pointe se fichait à la place désignée d'une façon miraculeusement précise ne l'amusèrent pas davantage il repoussa même l'échiquier que lui présentait en s'offrant pour adversaire la belle Thuéa qu'ordinairement il regardait d'un œil favorable en vain papyrus tendu sur les dalles tendu sur les dalles polies qui reflétaient comme des miroirs l'image de leur beau corps en disant il faut qu'une de ces maudites captives barbares ait pris le cœur de notre maître fin du chapitre 4 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juin 2011 chapitre 5 du roman de la momie par Théophile Gautier cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 5 sur la rive gauche d'une île s'étendait la villa de Poéry le jeune homme qui avait tant troublé Taosser lorsque en allant voir la rentrée triomphale du pharaon elle était passée dans son char traînée par des bœufs sous le balcon où s'appuyait indoulamment le beau rêveur c'était une exploitation considérable tenant de la ferme et de la maison de plaisance et qui occupait entre les bords du fleuve et les premières groupes de la chaîne libique une vaste étendue de terrain que recouvrait à l'époque de l'inondation l'eau rougeâtre chargée du limon fécondant et dont pendant le reste de l'année des dérivations habilement pratiquées entretenaient la fraîcheur une enceinte de murs en pierre calcaire tirée des montagnes voisines enfermait le jardin les greniers le cellier et la maison ces murs légèrement inclinés en talus étaient surmontés d'un accrotère à pointe de métal capable d'arrêter quiconque eût essayé de les franchir trois portes dont les valves s'accrochaient à de massifs piliers décorés chacun d'une gigantesque fleur de lotus plantée au sommet de son chapiteau coupaient la muraille sur trois de ses pans à la place de la quatrième porte s'élevait le pavillon regardant le jardin par une de ses façades et la route par l'autre ce pavillon ne ressemblait en aucune manière aux maisons de Thèbes l'architecte qui l'avait bâti n'avait pas cherché la forte assiette les grandes lignes monumentales les riches matériaux des constructions urbaines mais bien une élégance légère une simplicité fraîche une grâce champêtre en harmonie avec la verdure et le repos de la campagne les assises inférieures que le Nil pouvait atteindre dans ses hautes crues étaient en grès et le reste en bois de sycomore de longues colonnes évidées d'une extrême sveltesse pareilles aux ampes qui portent des étendards devant les palais du roi partaient du sol et filaient d'un seul jet jusqu'à la corniche à palmettes évasant sous un petit cube leurs chapiteaux en calice de lotus l'étage unique élevé au-dessus du rez-de-chaussée n'atteignait pas les moulures bordant le toit en terrasse et laissait ainsi un étage vide entre son plafond et la couverture horizontale de la villa de courtes colonnettes à chapiteaux fleuris séparées de quatre en quatre par les longues colonnes formaient une galerie à clairvoy autour de cette espèce d'appartement aérien ouvert à toutes les brises des fenêtres plus larges à la base qu'au sommet de leur ouverture suivant le style égyptien et se fermant avec de doubles venteaux donnait du jour au premier étage le rez-de-chaussée était éclairé par des fenêtres plus étroites et plus rapprochées au-dessus de la porte décorée de deux moulures d'une forte saillie se voyait une croix plantée dans un coeur et encadrée par un parallélogramme tronqué à sa partie inférieure pour laisser passer ce signe de favorable augure dont le sens comme chacun sait est la bonne maison toute cette construction était peinte de couleurs tendres et rillantes les lotus des chapiteaux s'échappaient alternativement bleus et roses de leur capsule verte les palmettes des corniches colorées d'un vernis d'or s'inscrivaient sur un fond d'azur les parois blanches des façades faisaient valoir les encadrements peints des fenêtres et des filets de rouge et de vert brasin dessinaient des panneaux ou simulaient des joints de pierre en dehors du mur d'enceinte qu'affleurait le pavillon se dressait une rangée d'arbres taillés en pointe et formant un rideau pour arrêter le vent poudre du sud toujours chargé des ardeurs du désert devant le pavillon verdoyait une immense plantation de vignes des colonnes de pierre au chapiteau de lotus symétriquement distancées dessinaient dans le vignoble des allées qui se coupaient à angle droit les cèpes jetaient de l'une à l'autre leur guirlande de pampres et formaient une suite d'arceaux en feuillage sous lesquels on pouvait se promener la tête haute la terre ratissée avec soin et ramenée en monticule au pied de chaque plan faisait ressortir par sa couleur brune le vert gai des feuilles où jouaient des oiseaux et des rayons de chaque côté du pavillon deux bassins oblonds laissaient flotter sur leur miroir transparent des fleurs et des oiseaux aquatiques aux angles de ces bassins quatre grands palmiers déployaient comme une ombrelle à l'extrémité de leur tronc sculpté en étail leur verte réole de feuilles des compartiments régulièrement tracés par des sentiers étroits divisaient le jardin autour du vignoble marquant la place à chaque culture dans une sorte d'allée de ceinture qui permettait de faire le tour de l'enclos les palmiers d'oum alternaient avec les sycomores des carrés étaient plantés de figuiers de pêchers d'amandiers d'oliviers de grenadiers et autres arbres à fruits des portions n'avaient reçu que des arbres d'agrément tamarix acacia cassis myrte mimosa et quelques essences plus rares trouvées au-delà des cataractes du Nil sous le tropique du cancer dans les oasis du désert libyque et sur les bords du golfe érythrée car les égyptiens sont très adonnés à la culture des arbustes et des fleurs et ils exigent des espèces nouvelles comme tribus des peuples conquis Des fleurs de toutes sortes des variétés de pastèques des lupins des oignons garnissaient les plates-bandes Deux autres pièces d'eau d'une dimension plus grande alimentées par un canal couvert venant d'une île portaient chacune une petite barque pour faciliter au maître de la maison le plaisir de la pêche car des poissons de formes diverses et de couleurs brillantes se jouaient dans leur eau limpide à travers les tiges et les larges feuilles des lotus Des masses de végétation luxuriantes entouraient ces pièces d'eau et se renversaient dans leurs verts miroirs Près de chaque bassin s'élevait un kiosque formé de colonnettes supportant un toit léger et entouré d'un balcon à claire voie où l'on pouvait jouir de la vue des eaux et respirer la fraîcheur du matin et du soir à demi-coucher sur des sièges rustiques de bois et de jonc Ce jardin éclairé par le soleil naissant avait un aspect de gaieté de repos et de bonheur Le vert des arbres était si vivace les nuances des fleurs si éclatantes l'air et la lumière baignent si joyeusement la vaste enceinte de souffles et de rayons Le contraste de cette riche verdure avec la blancheur décharnée et l'aridité crayeuse de la chaîne libyque qu'on apercevait par-dessus les murs déchiquetant sa crête sur la teinte bleue du ciel était tellement tranchée qu'on se sentait le désir de s'arrêter là et d'y planter sa tente On eut dit un nid fait tout à souhait pour un bonheur rêvé Dans les allées marchaient des serviteurs portant sur leur épaule une barre de bois courbée aux extrémités de laquelle pendaient à des cordes deux pots d'argile remplis au réservoir dont ils versaient le contenu dans le petit bassin creusé au pied de chaque plante D'autres manœuvrant un vase suspendu à une perche jouant sur un poteau alimentaient une rigole de bois distribuant l'eau aux terres les plus altérées du jardin Des tondeurs taillaient les arbres et leur donnaient une forme ronde ou ellipsoïde A l'aide d'une houe faite de deux pièces de bois dur reliées par une corde forme en crochet des travailleurs penchés ameublissaient le sol pour quelques plantations C'était un spectacle charmant de voir ces hommes à la noire chevelure crépue aux torses couleur de briques vêtus d'un simple caleçon blanc aller revenir parmi les feuillages avec une activité sans désordre en chantant une chanson rustique qui rythmait leurs pas Les oiseaux perchés sur les arbres paraissaient les connaître et s'envolaient à peine lorsqu'en passant ils frôlaient une branche La porte du pavillon s'ouvrit et Poéry parut sur le seuil Quoiqu'il fût vêtu à la mode égyptienne ses traits ne se rapportaient pas cependant au type national et il n'eut pas fallu l'observer longtemps pour voir qu'il n'appartenait point à la race autochtone de la vallée du Nil Ce n'était pas assurément un rotenérome Son nez aquilin est mince ses joues aplanies ses lèvres sérieuses et d'un dessin serré l'ovale parfait de sa figure différaient essentiellement du nez africain des pommettes saillantes de la bouche épaisse et du masque large que présentent habituellement les égyptiens La coloration non plus n'était pas la même La teinte de cuivre rouge était remplacée par une pâleur olivâtre que nuançait imperceptiblement de rose un sang riche et pur Les yeux au lieu de rouler entre leurs lignes d'antimoine une prunelle de jet étaient d'un bleu sombre comme le ciel de la nuit Les cheveux plus soyeux et plus doux se crépaient en ondulations moins rebelles Les épaules n'offraient pas cette ligne transversalement rigide que répètent comme signe caractéristique de la race les statues des temples et les fresques des tombeaux Toutes ces étrangetés composaient une beauté rare à laquelle la fille de Petamounov n'avait pu rester insensible Depuis le jour où, par hasard Poëry lui était apparu accoudée à la galerie du pavillon sa place favorite lorsque les travaux de la ferme ne l'occupaient plus bien des fois elle était revenue sous prétexte de promenade et avait fait passer son char sous le balcon de la villa Mais, bien qu'elle eût revêtu ses plus fines tuniques mise à son col ses plus précieux gorgerins cercler ses poignets de ses bracelets les plus précieusement ciselés couronner sa tête des plus fraîches fleurs de lotus allonger jusqu'au temple la ligne noire de ses yeux aviver sa joue de phare jamais Poëry n'avait semblé y faire attention Pourtant Taosser était bien belle et l'amour qu'ignorait ou dédaignait le mélancolique habitant de la villa Pharaon l'eût acheté bien cher Pour la fille du prêtre il eût donné Thuéa Thaïa Amense Hontréché ses captives asiatiques ses vases d'argent et d'or ses hauts scoles de pierres coloriées ses chars de guerre son armée invincible son sceptre tout jusqu'à son tombeau auquel depuis le commencement de son règne travaillait dans l'ombre des milliers d'ouvriers L'amour n'est pas le même sous les chaudes régions qu'embrase un vent de feu qu'aux rives hyperborées d'où le calme descend du ciel avec les frimas Ce n'est pas du sang mais de la flamme qui circule dans les veines Aussi Taosser languissait-elle et défaillait-elle quoiqu'elle respira des parfums s'entoura de fleurs et but les breuvages qui font oublier La musique l'ennuyait ou développait outre mesure sa sensibilité Elle ne prenait plus aucun plaisir aux danses de ses compagnes La nuit le sommeil fuyait ses paupières et haletante étouffée la poitrine gonflée de soupir elle quittait sa couche somptueuse et s'étendait sur les larges dalles appuyant sa gorge au dur granit comme pour en aspirer la fraîcheur La nuit qui suivit la rentrée triomphale du pharaon Thaocère se sentit si malheureuse si incapable de vivre qu'elle ne voulut pas du moins mourir sans avoir tenté un suprême effort Elle s'enveloppa d'une draperie d'étoffe commune ne garda qu'un bracelet de bois odorant tourna une gaze rayée autour de sa tête et à la première lueur du jour sans que Noffré qui rêvait du bel Amossis l'entendit elle sortit de sa chambre traversa le jardin tira les verrous de la porte d'eau s'avança vers le quai éveilla un rameur qui dormait au fond de sa nacelle de papyrus et se fit passer à l'autre rive du fleuve chancelant et mettant sa petite main sur son cœur pour en comprimer l'ébattement elle s'avança vers le pavillon de Poëry il faisait grand jour et les portes s'ouvraient pour laisser passer les attelages de bœufs allant au travail et les troupeaux sortant pour la pâture Taosser s'agenouilla sur le seuil porta sa main au-dessus de sa tête avec un geste suppliant elle était peut-être encore plus belle dans cette humble attitude sous ce pauvre accoutrement sa poitrine palpitait des larmes coulaient sur ses joues pâles Poëry l'aperçut et l'apprit pour ce qu'elle était en effet pour une femme bien malheureuse entre dit-il entre sans crainte la demeure est hospitalière fin du chapitre 5 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juin 2011 chapitre 6 chapitre 6 elle rougissé la rougissé la rougissé la rougissé la rougissé se renversé la rougissé la rougissé historien la rougissé de guirlande la rougissé 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 avec l'aiguille et qui te montreront comment la vie est réglée dans cette habitation champêtre en attendant les jours succéderont toujours et il en viendra peut-être de meilleurs pour toi sinon tu pourras doucement vieillir chez moi dans l'abondance et la paix l'hôte que les dieux envoient est sacré ces paroles prononcées Poéry se leva comme pour se soustraire au remerciement de la fausse aura qui s'était prosternée à ses pieds et les baisait comme font les malheureux à qui l'on vient d'accorder quelques grâces mais l'amoureuse avait remplacé la suppliante et ses fraîches lèvres roses se détachaient avec peine de ses beaux pieds purs et blancs comme les pieds de jaspe des divinités avant de sortir pour aller surveiller les travaux du domaine Poéry se retourna sur le seuil de l'appartement et dit à Aura reste ici jusqu'à ce que je t'ai désigné une chambre je vais t'envoyer de la nourriture par un de mes serviteurs et il s'éloigna d'un pas tranquille balançant à son poignet le fouet du commandement les travailleurs le saluaient en mettant une main sur leur tête et l'autre près de terre mais à la cordialité de leur salut on voyait que c'était un bon maître quelquefois ils s'arrêtaient donnant un ordre ou un conseil car il était très savant aux choses de l'agriculture et du jardinage puis il reprenait sa marche jetant les yeux à droite à gauche inspectant soigneusement tout Taosère qu'il avait humblement accompagné jusqu'à la porte et s'était pelotonné sur le seuil le cou de genou le menton dans la paume de la main le suivi du regard jusqu'à ce qu'il se perdit sous les arceaux de feuillage depuis longtemps déjà il avait disparu par la porte des champs qu'elle le regardait encore un serviteur d'après l'ordre donné en passant par Poéry apporta sur un plateau une cuisse d'oie des oignons cuits sous la cendre un pain de froment et des figues ainsi qu'un vase d'eau bouchée par des feuilles de myrte voici ce que le maître t'envoie mange jeune fille et reprends des forces Thausser n'avait pas grand fin mais il était dans son rôle de montrer de l'appétit les malheureux doivent se jeter sur les mets que la pitié leur présente elle mangea donc et but un long trait d'eau fraîche le serviteur s'étant éloigné elle reprit sa pause contemplative mille pensées contraires roulaient dans sa jeune tête tantôt avec sa pudeur de vierge elle se repentait de sa démarche tantôt avec sa passion d'amoureuse elle s'applaudissait de son audace puis elle se disait me voilà il est vrai sous le toit de Poéry je le verrai librement tous les jours je m'enivrerai silencieusement de sa beauté qui est d'un dieu plus que d'un homme j'entendrai sa voix charmante pareille à une musique de l'âme mais lui qui n'a jamais fait attention à moi lorsque je passais sous son pavillon couverte de mes abyses aux couleurs brillantes parée de mes plus fins joyaux parfumée d'essence et de fleurs montée sur mon char peint et doré que surmonte une ombrelle entourée comme une reine d'un cortège de serviteurs remarquera-t-il davantage la pauvre jeune fille suppliante accueillie par pitié et couverte d'étoffes communes ? ce que mon luxe n'a pu faire ma misère le fera-t-elle ? Peut-être après tout suis-je laide et n'offrait-elle une flatteuse lorsqu'elle prétend que de la source inconnue du Nil jusqu'à l'endroit où il se jette dans la mer il n'y a pas de plus belle fille que sa maîtresse ? non, je suis belle les yeux ardents des hommes me l'ont dit mille fois et surtout les airs dépités et les petites moues dédaigneuses des femmes qui passaient près de moi Poëry qui m'a inspiré une si folle passion m'aimera-t-il jamais ? il eut reçu tout aussi bien une vieille femme au front coupé de ride à la poitrine décharnée empaquetée de hideux haillons et les pieds gris de poussière tout autre que lui aurait reconnu à l'instant sous le déguisement d'Aura Taocère la fille du grand prêtre Petamounov mais il n'a jamais abaissé son regard sur moi pas plus que la statue d'un dieu de basalte sur les dévots qui lui offrent des quartiers d'antilopes et des bouquets de lotus ses réflexions abattaient le courage de Taocère puis elle reprenait confiance et se disait que sa beauté sa jeunesse son amour finirait bien par attendrir ce cœur insensible elle serait si douce si attentive si dévouée elle mettrait tant d'art et de coquetterie à sa pauvre toilette que certainement Poëry n'y résisterait pas alors elle se promettait de lui découvrir que l'humble servante était une fille de haut rang possédant des esclaves des terres et des palais et elle s'arrangeait en rêve après la félicité obscure une vie de bonheur splendide et rayonnant d'abord soyons belles dit-elle en se levant et en se dirigeant vers une des pièces d'eau arrivée là elle s'agenouilla sur la margelle de pierre lava son visage son col et ses épaules l'eau agitée dans son miroir brisé en mille morceaux lui montrait son image confuse et tremblante qui lui souriait comme à travers une gaze verte et les petits poissons voyant son ombre et croyant qu'on allait leur jeter quelques miettes s'approchait du bord en troupe elle cueillit deux ou trois fleurs de lotus qui s'épanouissaient à la surface du bassin en tortille à la tige autour de la bandelette de ses cheveux et se composa une coiffure que tout l'art de nofré n'eut pas égalé en vidant les coffres à bijoux quand elle eut fini et qu'elle se releva fraîche et radieuse un ibis familier qu'il avait gravement regardé faire se haussa sur ses longues pattes tendit son long col et bâtit deux ou trois fois des ailes comme pour l'applaudir sa toilette achevée Taocer revint prendre sa place sur la porte du pavillon en attendant Poéry le ciel était d'un bleu profond la lumière frissonnait en ondes visibles dans l'air transparent des arômes enivrants se dégageaient des fleurs et des plantes les oiseaux sautillaient à travers les rameaux picorant quelques baies les papillons se poursuivaient et dansaient sur leurs ailes asseris en spectacle se mêlait celui de l'activité humaine qu'il égayait encore en lui prétant une âme les jardiniers allaient et venaient des serviteurs rentraient chargés de bottes d'herbes et de paquets de légumes d'autres debout au pied des figuiers recevaient dans des corbeilles les fruits que leur jetaient les singes dressés à la cueillette et juchés sur les hautes branches Tausser contemplait avec ravissement cette fraîche nature dont la paix gagnait son âme et elle se dit oh qu'il serait doux d'être aimé ici dans la lumière les parfums et les fleurs Poéri reparu il avait terminé son inspection et il se retira dans sa chambre pour laisser passer les heures brûlantes du jour Tausser le suivit timidement se tint près de la porte prête à sortir au moindre geste mais Poéri lui fit signe de rester elle s'avança de quelques pas et s'agenouilla sur la natte Tu m'as dit Aura que tu savais jouer de la mandor prends cet instrument accroché au mur fais résonner les cordes et chante-moi quelque ancienne air bien doux bien tendre et bien lent le sommeil est plein de beaux rêves qui vient bercer par la musique La fille du prêtre décrocha la mandor s'approcha du lit de repos sur lequel Poéri s'était étendu appuyant la tête au chevet de bois creusé en demi-lune allongea son bras jusqu'au bout du manche de l'instrument dont elle pressait la caisse sur son cœur ému laissa errer sa main le long des cordes et en tira quelques accords Puis elle chanta d'une voix juste quoique un peu tremblante un vieil air égyptien vague soupir des aïeux transmis de génération en génération où revenait toujours une même phrase d'une monotonie pénétrante et douce En effet dit Poéri en tournant ses prunelles d'un bleu sombre vers la jeune fille tu ne m'avais pas trompé tu connais les rythmes comme une musicienne de profession et tu pourrais exercer ton art dans le palais des rois mais tu donnes à ton chant une expression nouvelle cet air que tu récites on dirait que tu l'invente et tu lui prêtes un charme magique ta physionomie n'est plus ce qu'elle était ce matin une autre femme semble apparaître à travers toi comme une lumière derrière un voile qui es-tu ? Je suis Aura répondit Tausser ne t'ai-je pas déjà raconté mon histoire ? Seulement j'ai essuyé de mon visage la poussière de la route rajusté les plis de ma robe fripée et mis un brin de fleurs dans mes cheveux si je suis pauvre ce n'est pas une raison pour être laide et les dieux parfois refusent de la beauté aux riches mais te plaît-il que je continue ? Oui répète cet air qui me fascine m'engourdit et m'ôte la mémoire comme ferait une coupe de n'épintesse répète-le jusqu'à ce que le sommeil descende avec l'oubli sur mes paupières Les yeux de Poëry fixés d'abord sur Tausser se fermèrent bientôt à demi puis tout à fait La jeune fille continuait à faire bourdonner les cordes de l'amandor et répétait d'une voix de plus en plus basse le refrain de sa chanson Poëry dormait Elle s'arrêta et se mit à l'éventer avec un éventail de feuilles de palmier jetées sur la table Poëry était beau et le sommeil donnait à ses traits purs une ineffable expression de langueur et de tendresse Ses longs cils abaissés sur ses joues semblaient lui voiler quelques visions célestes et ses belles lèvres rouges à demi ouvertes frémissaient comme si elles eussent adressé de muettes paroles à un être invisible Après une longue contemplation enhardi par le silence et la solitude Tausser éperdu se pencha sur le front du dormeur retenant son souffle pressant son cœur de sa main et y posa un baiser peureux furtif ailé puis elle se releva toute honteuse et toute rougissante Le dormeur avait senti vaguement à travers son rêve les lèvres de Tausser Il poussa un soupir et dit en hébreu Oh Raël bien-aimé Raël Heureusement ces mots d'une langue inconnue ne présentaient aucun sens à la fille de Petamounov et elle reprit l'éventail de feuilles de palmiers espérant et craignant que Poéry se réveilla Fin du chapitre 6 enregistré par Nadine et Kurt Poulet à Copenhague en juin 2011 Chapitre 7 du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 7 Lorsque le jour parut Nofré qui couchait sur un petit lit au pied de sa maîtresse fut surprise de ne pas entendre Tausser l'appeler comme d'habitude en frappant ses mains l'une contre l'autre Elle se souleva sur son coude et vit que le lit était vide Cependant les premiers rayons du soleil atteignant la frise du portique commençaient seulement à jeter sur le mur l'ombre des chapiteaux et le haut du fût des colonnes Tausser ordinairement n'était pas si matinale et elle ne quittait guère sa couche sans l'aide de ses femmes Jamais non plus elle ne sortait qu'après avoir fait réparer dans sa coiffure le désordre de la nuit et verser sur son beau corps des affusions d'eau parfumée qu'elle recevait à genoux les bras repliés devant sa poitrine Nofré inquiète jeta sur elle une chemise transparente plaça ses pieds dans des sandales en fibres de palmier et se mit à la recherche de sa maîtresse elle la chercha d'abord sous les portiques des deux cours pensant que ne pouvant dormir Tausser était peut-être allé respirer la fraîcheur de l'aube le long de ses promenoires intérieures Tausser n'y était pas visitons le jardin se dit Nofré elle aura peut-être eu la fantaisie de voir briller la rosée nocturne sur les feuilles des plantes et d'assister une fois au réveil des fleurs le jardin battu en tous sens ne contenait que la solitude allées tonnelles berceaux bosquets Nofré interrogea tout sans succès elle entra dans le kiosque situé au bout de la treille point de Tausser elle courut à la pièce d'eau où sa maîtresse pouvait avoir eu le caprice de se baigner comme elle le faisait quelquefois avec ses compagnes sur l'escalier de granit descendant du bord du bassin jusqu'à un fond de sable tamisé les larges feuilles de Nymphéa flottaient à la surface et ne paraissaient pas avoir été dérangés les canards plongeant leur col d'azur dans l'eau tranquille y faisaient seuls des rides et ils saluèrent Nofré de leurs cris joyeux la fidèle suivante commençait à s'alarmer sérieusement elle donna l'éveil à toute la maison les esclaves et les servantes sortirent de leurs cellules et mises au fait par Nofré de l'étrange disparition de Taocer se livrèrent aux perquisitions les plus minutieuses ils montèrent sur les terrasses fouillèrent chaque chambre chaque réduit tous les endroits où elle pouvait être et ensuite tous ceux où elle ne pouvait pas être Nofré dans son trouble alla jusqu'à ouvrir les coffres à serrer les robes les écrins qui renfermaient les bijoux comme si ses boîtes eussent pu contenir sa maîtresse Taocer n'était décidément pas dans la maison un vieux serviteur d'une prudence consommée eut l'idée d'inspecter le sable des allées et d'y chercher les empreintes de sa jeune maîtresse les lourds verrous de la porte de ville étaient à leur place et faisaient repousser la supposition que Taocer fut sorti de ce côté il est vrai que Nofré avait parcouru étourdiment tous les sentiers et marquant la trace de ses sandales mais en se penchant vers le sol le vieux Souhem ne tarda pas à reconnaître parmi les pas de Nofré une légère dépression qui dessinait une semelle étroite mignonne appartenant à un pied beaucoup plus petit que le pied de la suivante il suivit cette trace qui le mena en passant sous la tonnelle du pylône de la cour à la porte d'eau les verrous comme il en fit la remarque à Nofré avait été tirée et les battants ne joignaient que par leur poids donc la fille de Petamounov s'était envolée par là plus loin la trace se perdait le quai de briques n'avait gardé aucune empreinte le bâtelier qui avait passé Taocer n'était pas revenu à sa station les autres dormaient et interrogés répondirent qu'ils n'avaient rien vu un seul dit qu'une femme pauvrement vêtue et semblant appartenir à la dernière classe du peuple s'était rendue de grands matins de l'autre côté du fleuve au quartier des Memnonias sans doute pour accomplir quelques rites funèbres ce signalement qui ne se rapportait en aucune façon à l'élégante Taocer dérouta complètement les idées de Nofré et de Souhem ils rentrèrent dans la maison tristes et désappointés les serviteurs et les servantes s'assirent à terre dans des attitudes de désolation laissant pendre une de leurs mains la paume tournée vers le ciel et mettant l'autre sur leur tête et tous s'écrièrent comme un cœur plaintif Malheur 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 la maîtresse est partie Par Homs chien des enfers je la retrouverai dit le vieux Souhem du sèche pénétré vivant jusqu'au fin fond de la région occidentale vers laquelle voyagent les morts c'était une bonne maîtresse elle nous donnait la nourriture en abondance n'exigeait pas de nous des travaux excessifs et nous nous faisais battre qu'avec justice et modération son pied n'était pas lourd à nos nuques inclinées et chez elle l'esclave pouvait se croire libre Malheur 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 répétèrent hommes et femmes en se jetant de la poussière sur la tête Hélas chère maîtresse qui sait où tu es maintenant dit la fidèle suivante laissant couler ses larmes peut-être un magicien t'a fait sortir de ton palais par quelques conjurations irrésistibles pour accomplir sur toi un odieux maléfice il lacérera ton beau corps en retirera le coeur par une incision comme un parachite jettera tes restes à la voracité des crocodiles et ton âme mutilée ne retrouvera au jour de la réunion que des lambeaux informes tu n'iras pas rejoindre au fond des syringes dont le colchite garde le plan la momie peinte et dorée de ton père le grand prêtre Pétamounof dans la chambre funèbre creusée pour toi calme-toi Nofré dit le vieux Souhem ne nous désespérons pas trop d'avance il se peut que ta haussère rentre bientôt elle a cédé sans doute à quelques fantaisies qui nous étaient inconnues et tout à l'heure nous allons la voir reparaître gaie et souriante tenant des fleurs d'eau dans ses mains passant le coin de sa robe sur ses paupières la suivante fit un signe d'adhésion Souhem s'accroupit ployant ses genoux comme ses images de cynocéphales taillées vaguement dans un bloc carré de basalde et serrant ses tempes entre ses paumes sèches parut réfléchir profondément sa figure d'un brin rougeâtre ses orbites enfoncées ses mâchoires proéminentes ses joues plissées de grandes rides ses cheveux roides encadrant son masque comme des poils complétaient sa ressemblance avec les dieux à tête simiesque ce n'était pas un dieu certes mais il avait bien l'air d'un singe le résultat de sa méditation anxieusement attendu par Nofré fut celui-ci la fille de Pétamounof est amoureuse qui te l'a dit s'écria Nofré qui croyait lire seule dans le coeur de sa maîtresse personne mais ta haussère est très belle elle a vu déjà seize fois la crue et la retraite du Nil seize est le nombre emblématique de la volupté et depuis quelque temps elle appelait à des heures étranges ses joueuses de harpe de mandor et de flûte comme quelqu'un qui veut calmer le trouble de son coeur par de la musique tu parles très bien et la sagesse habite ta vieille tête chauve mais comment as-tu appris à connaître les femmes toi qui ne fais que piocher la terre du jardin et porter des vases d'eau sur ton épaule l'esclave élargit ses lèvres dans un sourire silencieux et montra deux rangées de longues dents blanches capables de broyer des noyaux de date cette grimace voulait dire je n'ai pas toujours été vieux et captif illuminée par la suggestion de Souhem Nofré pensa tout de suite au bel Amosis l'oériste pharaon qui passait si souvent au bas de la terrasse et qui avait si bonne grâce sur son char de guerre au défilé triomphal comme elle l'aimait elle-même sans bien s'en rendre compte elle prêtait ses sentiments à sa maîtresse elle revêtit une robe moins légère et se rendit à la demeure de l'officier c'était là imaginait-elle que devait immanquablement se trouver Taosser le jeune Oéris était assis au fond de sa chambre sur un siège bas au mur se groupaient en trophées différentes armes la tunique de cuir écaillée de plaquettes de bronze où se lisait gravé le cartouche du pharaon le poignard d'airain à manche de jade évidé pour laisser passer les doigts la hache de bataille à tranchant de silex le harpé à lame courbe le casque à double plume d'autruche l'arc triangulaire et les flèches empenées de rouge sur des socles étaient posés les gorgerins d'honneur et quelques coffres ouverts montraient le butin pris à l'ennemi quand il vit Nofré qu'il connaissait bien et qui se tenait debout sur le seuil Amosis éprouva un vif mouvement de plaisir ses joues brunes se colorèrent ses muscles tressaillirent son cœur palpita il crut que Nofré lui apportait quelques messages de la part de Taosser bien que la fille du prêtre n'eût jamais répondu à ses œillades mais l'homme à qui les dieux ont fait le don de la beauté s'imagine aisément que toutes les femmes se prennent d'amour pour lui il se leva et fit quelques pas vers Nofré dont le regard inquiet scrutait les recoins de la chambre pour s'assurer de la présence ou de l'absence de Taosser qui t'amène ici Nofré dit Amosis voyant que la jeune suivante préoccupée de sa recherche ne rompait pas le silence ta maîtresse va bien je l'espère car il me semble l'avoir vu hier à l'entrée du pharaon si ma maîtresse va bien tu dois le savoir mieux que tout autre répondit Nofré car elle s'est enfuie de la maison sans confier ses projets à personne et l'asile qu'elle s'est choisi j'aurais juré par à tort que tu le connaissais elle a disparu que me dis-tu là fit Amosis avec une surprise qui certes n'était pas jouée je croyais qu'elle t'aimait dit Nofré et quelquefois les jeunes filles les plus retenues font des coups de tête elle n'est donc pas ici le Dieu frais qui voit tout sait où elle est mais aucun de ses rayons terminés par des mains ne l'a atteinte chez moi regarde plutôt et visite les chambres je te crois Amosis et je me retire car si Taosser était venue tu ne le cacherais pas à la fidèle Nofré qui n'eut pas mieux demandé que de servir vos amours tu es beau elle est libre riche et vierge les dieux eussent vu cette union avec plaisir Nofré revint à la maison plus inquiète et plus bouleversée que jamais elle craignait qu'on ne soupçonna les serviteurs d'avoir tué Taosser pour s'emparer de ses richesses et qu'on ne voulut leur faire avouer sous le bâton ce qu'ils ne savaient pas Pharaon de son côté pensait aussi à Taosser après avoir fait les libations et les offrandes exigées par le rituel il s'était assis dans la cour intérieure du gynécée et rêvait sans prendre garde aux ébats de ses femmes qui nus et couronnés de fleurs se jouaient dans la transparence de la piscine se jetant de l'eau et poussant des éclats de rires grêles et sonores pour attirer l'attention du maître qui n'avait pas décidé contre son habitude quelle serait la reine en faveur cette semaine-là c'était un tableau charmant que ces belles femmes dont l'écorce fêlte luisait sous l'eau comme des statues de jaspes submergées dans ce cadre d'arbustes et de fleurs au milieu de cette cour entourée de colonnes peintes de couleurs éclatantes à la pure lumière d'un ciel d'azur que traversait de temps à autre un ibis le bec au vent et les pattes tendues en arrière Amense et Thouéa l'as de nager étaient sortis de l'eau et agenouillés au bord du bassin étalaient au soleil pour la sécher leur épaisse chevelure noire dont les mèches d'ébène faisaient paraître leur peau plus blanche encore les dernières perles du bain roulaient sur leurs épaules lustrées et sur leurs bras polis comme le jade des servantes les frottaient d'essences et d'huiles aromatiques tandis qu'une jeune éthiopienne leur offrait à respirer le calice d'une large fleur on eut dit que l'ouvrier qui avait sculpté les bas-reliefs décoratifs des salles du Gynécée avait pris ses groupes pleins de grâce pour modèle mais Pharaon n'eut pas regardé d'un œil plus froid le dessin incisé dans la pierre juché sur le dossier juché sur le dossier du fauteuil le singe privé croquait des dates et faisait claquer ses dents contre les jambes du maître le chat favori se frottait en arrondissant le dos le nain difforme tirait la queue du singe et les moustaches du chat dont l'un glapissait et l'autre jurait ce qui ordinairement déridait sa majesté mais sa majesté n'était pas ce jour-là en train de rire elle écarta le chat fit descendre le singe du fauteuil donna un coup de poing sur la tête du nain et se dirigea vers les appartements de granit chacune de ces chambres était formée de blocs d'une grandeur prodigieuse et fermée par des portes de pierre qu'aucune puissance humaine n'eût pu forcer à moins de savoir le secret qui les faisait s'ouvrir dans ces chambres étaient enfermées les richesses du Pharaon et le butin enlevé aux nations conquises il y avait là des lingots de métaux précieux des couronnes d'or et d'argent des gorgerins et des bracelets des mots cloisonnés des boucles d'oreilles reluisant comme le disque de mouilles des colliers à rangs septuples de cornaline de lapis lazuli de jaspe sanguin de perles d'agate de sardouane d'onyx des cercles finement travaillés pour les jambes des ceintures à plaques d'or gravées d'hiéroglyphes des bagues à chatons de scarabées des fils de poissons de crocodiles et de cœurs en estampage d'or des serpents d'émail se repliant plusieurs fois sur eux-mêmes des vases de bronze des buires d'albâtre rubanés de verres bleus où se tordaient des spirales blanches des coffrets de terre émaillés des boîtes sans bois de centale affectant des formes bizarres et chimériques des monceaux d'aromates de tous les pays des blocs d'ébène des étoffes précieuses si fines que la pièce eût passée par un anneau des plumes d'autruches noires et blanches ou coloriés de diverses teintes des défenses d'éléphants d'une monstrueuse grosseur des coupes en or en argent en verre doré des statuettes excellentes tant pour la matière que pour le travail dans chaque chambre le pharaon fit prendre la charge d'un brancard porté par deux esclaves robustes de couches et de chéteaux et frappant des mains il appela Timopthe le serviteur qui avait suivi Taosser et lui dit fais porter cela à Taosser fille de Pétamounov de la part de pharaon Timopthe se mit en tête du cortège qui traversa le Nil sur une cange royale et bientôt les esclaves arrivèrent avec leur charge à la maison de Taosser pour Taosser de la part de pharaon dit Timopthe en heurtant la porte à la vue de ses trésors Noffre manqua de s'évanouir moitié peur moitié éblouissement elle craignait que le roi ne la fît mourir lorsqu'il apprendrait que la fille du prêtre n'était plus là Taosser s'en est allée répondit-elle en tremblant à Timopthe et je le jure par les quatre rois sacrés Amset Sis Sumaut et Kepchniv qui volent aux quatre points du vent j'ignore où elle est pharaon préféré de Phry favori d'Amonra à envoyer ses présents je ne puis les remporter garde-les jusqu'à ce qu'elles se retrouvent tu m'en réponds sur ta tête fais les serrer dans des chambres et garder par des serviteurs fidèles répondit l'envoyé du roi quand Timopthe revint au palais et que prosterné les coudes serrés au flanc le front dans la poussière il dit que Taosser était disparu le roi entra en une grande fureur et il frappa si violemment de son sceptre contre le pavé que la dalle se fendit fin du chapitre 7 enregistré par Nadine et Kurt Boulay à Copenhague en juin 2011 chapitre 8 Thaosser il faut le dire ne pensait guère à Nofré sa suivante favorite ni à l'inquiétude que devait causer son absence cette chère maîtresse avait tout à fait oublié sa belle maison de Thèbes ses serviteurs et ses parures choses bien difficiles et bien incroyables pour une femme la fille de Pétamounov ne se doutait aucunement de l'amour du pharaon elle n'avait pas remarqué le yade chargé de volupté tomber sur elle du haut de cette majesté que rien sur terre ne pouvait émouvoir l'eut-elle vue elle eut déposé ce désir royal en offrande avec toutes les fleurs de son âme au pied de Poéry tout en repoussant de l'orteil son fuseau pour le faire remonter le long du fil car on lui avait donné cette tâche elle suivait du coin de l'œil tous les mouvements du jeune hébreu et l'enveloppait de son regard comme d'une caresse elle jouissait silencieusement du bonheur de rester près de lui dans le pavillon dont il lui avait permis l'accès si Poéry avait tourné la tête vers elle il eût été frappé sans doute de la lumière humide de ses yeux des rougeurs subites qui passaient sur ses belles joues comme des nuages roses du battement profond de son cœur qu'on devinait au tremblement de son sein mais assis à la table il se penchait sur une feuille de papyrus où puisant de l'encre dans une tablette d'albâtre creusée il inscrivait des contes en chiffres d'émotique à l'aide d'un roseau Poéry comprenait-il l'amour si visible de Thausser pour lui ou bien pour quelques raisons cachées faisait-il semblant de ne pas s'en apercevoir ses manières envers elle étaient douces bienveillantes mais réservées comme s'il eût voulu prévenir ou refouler quelque aveu important auquel il lui était bien pénible de répondre pourtant la fausse aura était bien belle ses charmes trahis par la pauvreté de sa toilette n'en avait que plus de puissance et comme on voit aux heures les plus chaudes du jour une vapeur lumineuse frissonnée sur la terre luisante une atmosphère d'amour frissonnait autour d'elle sur ses lèvres entreouvertes sa passion palpitait comme un oiseau qui veut prendre son vol et bas bien bas quand elle était sûre de ne pas être entendue elle répétait comme une monotone cantilène Poéry je t'aime on était au temps de la moisson et Poéry sortit pour inspecter les travailleurs Taosser qui ne pouvait pas plus s'en détacher que l'ombre ne peut se détacher du corps le suivit timidement craignant qu'il ne lui enjoignit de rester à la maison mais le jeune homme lui dit d'une voix où ne perçait nul accent de colère le chagrin se soulage à la vue des paisibles travaux de l'agriculture et si quelques douloureux souvenirs de la prospérité évanouie oppresse ton âme il se dissipera au spectacle de cette activité joyeuse ces choses doivent être nouvelles pour toi car ta peau que n'a jamais baisé le soleil tes pieds délicats tes mains fines l'élégance avec laquelle tu drapes le morceau d'étoffe grossière qui te sert de vêtements me montrent à n'en pouvoir douter que tu as toujours habité les villes au sein des recherches et du luxe viens donc essie-toi tout en tournant ton fuseau à l'ombre de cet arbre où les moissonneurs ont suspendu pour la rafraîchir l'outre qui contient leur boisson ta haussère obéit et se plaça sous l'arbre les bras croisés sur les genoux et les genoux au menton de la muraille du jardin la plaine s'étendait jusqu'aux premiers escarpements de la chaîne libyque comme une mer jaune où le moindre souffle d'air creusait des vagues d'or la lumière était si intense que le ton d'or du blé blanchissait par place et prenait des teintes d'argent dans l'opulent limon du Nil les épis avaient poussé vigoureux drus et haut comme des javelines et jamais plus riches moissons ne s'étaient déployés au soleil flambantes et crépitantes de chaleur il y avait de quoi remplir jusqu'au fait la ligne de grenier voûté qui s'arrondissait près des celliers les travailleurs étaient depuis longtemps déjà à l'ouvrage et l'on voyait de loin émerger des vagues du blé leur tête crépue ou rase coiffée d'un morceau d'étoffe blanche et leur torse nu couleur de briques cuites ils se penchaient et se relevaient avec un mouvement régulier scillant le blé de leur faucille au-dessous de l'épi avec autant de régularité que s'ils eussent suivi une ligne tirée au cordeau derrière eux marchaient dans les sillons des glaneurs avec des couffes de sparterie où ils serraient les épis moissonnés et qu'ils portaient sur leur épaule ou suspendus à une barre transversale aidés par un compagnon à des meules placées de distance en distance quelquefois les moissonneurs essoufflés s'arrêtaient reprenaient à l'aine et rejetant leurs faucilles sous leurs bras droits buvaient un coup d'eau puis ils se remettaient en hâte à l'ouvrage craignant le bâton du contre-maître les épis récoltés s'étalaient sur l'air par couches égalisées à la fourche et légèrement relevées au bord par les nouveaux paniers qu'on y versait alors Poéri fit signe au bouvier de faire avancer ses bêtes c'était de superbes animaux aux longues cornes évasées comme la coiffure d'Isis aux garrots élevés aux fanons puissants aux jambes sèches et nerveuses la marque du domaine empreinte au fer chaud estampillait leurs hanches ils marchaient gravement assujettis sous un jou horizontal reliant leurs quatre têtes on les poussa sur l'air activés par le fouet à double mèche ils se mirent à piétiner circulairement faisant jaillir sous leur sabot fourchu le grain de l'épi le soleil brillait sur leurs poils luisants et la poussière qu'ils soulevaient leur montait au naseau aussi au bout d'une vingtaine de tours s'appuyaient-ils les uns contre les autres et malgré les lanières sifflantes qui voltigeaient sur leurs flancs ralentissaient-ils sensiblement le pas pour les encourager le conducteur qui les suivait en tenant par la queue la bête sous la main entonna sur un rythme joyeux et vif la vieille chanson des bœufs tournez pour vous-même ô bœuf tournez pour vous-même des mesures pour vous des mesures pour vos maîtres et l'attelage ranimé se portait en avant et disparaissait dans un nuage de poussière blonde où scintillaient des étincelles d'or la besogne des bœufs terminés vinrent des serviteurs qui armés des copes de bois élevaient le blé en l'air et le laissaient retomber pour le séparer des pailles des barbes et des cosses le blé ainsi vanné était mis dans des sacs dont un gramate prenait note et portait au grenier où conduisait des échelles Taosser à l'ombre de son arbre prenait plaisir à ce spectacle plein d'animation et de grandeur et souvent sa main distraite oubliait de tordre le fil la journée s'avançait et déjà le soleil levé derrière Thèbes avait franchi le Nil et se dirigeait vers la chaîne libique derrière laquelle son disque se couche chaque soir c'était l'heure où les animaux reviennent des champs et rentrent à l'étable elle assista près de Poéry à ce grand défilé pastoral on vit d'abord s'avancer un immense troupeau de bœufs les uns blancs les autres roux ceux-ci noirs et mouchetés de points clairs se lapis quelques-uns rayés de zébrures sombres il y en avait de tout pelage et de toutes nuances ils passaient levant leurs mufles lustrés d'où pendaient des filaments de bave ouvrant leurs grands yeux doux les plus impatients sentant l'étable se dressaient quelques instants à demi et apparaissaient au-dessus de la foule cornue avec laquelle en retombant ils se confondaient bientôt les moins adroits devancés par leurs compagnons poussaient de longs meuglements plaintifs comme pour protester près des bœufs marchaient les gardiens avec leurs fouets et leurs cordes roulées arrivés devant Poéry ils s'agenouillaient et les coudes au flanc touchaient la terre du front en signe de respect des grammates inscrivaient le nombre des têtes de bétail sur des tablettes aux bœufs succédèrent des ânes trottinantes et ruants sous le bâton d'âniers à tête rase et vêtus d'une simple ceinture de toile dont le bout retombait entre leurs cuisses ils défilaient secouant leurs longues oreilles martelant la terre de leurs petits sabots durs les âniers firent la même génuflexion que les bouviers et les grammates marquèrent aussi le chiffre exact de leurs bêtes ce fut ensuite le tour des chèvres elles arrivaient précédées de leur bouc et faisant trembler de plaisir leur voix cassée et grêle les chevriers avaient grand peine à contenir leur pétulance et à ramener au gros de l'armée les maraudeuses qui s'écartaient elles furent comptées comme les bœufs et les ânes et avec le même cérémonial les bergers se prosternèrent aux pieds de Poéry le cortège était fermé par des oies qui fatiguées de la route se dandinait sur leurs larges pattes battait bruyamment des ailes allongeait leur col et poussait des piaillements rauques leur nombre fut inscrit et les tablettes remises à l'inspecteur du domaine longtemps après que bœufs ânes chèvres ouah étaient rentrés une colonne de poussière que le vent ne pouvait parvenir à balayer s'élevait lentement dans le ciel et bien aura dit Poéry à Taosser la vue de ces moissonneurs et de ces troupeaux t'a-t-elle amusé ? ce sont les plaisirs des chants nous n'avons pas ici comme à Thèbes des joueurs de harpe et des danseuses mais l'agriculture est sainte elle est la mère nourrice de l'homme et celui qui sème un grain de blé fait une action agréable au dieu maintenant va prendre ton repas avec tes compagnes moi je rentre au pavillon et je vais calculer combien de boissons de froment ont rendu les épis Taosser mit une main par terre et l'autre sur sa tête en signe d'acquiescement respectueux et se retira dans la salle du repas riaient et babillaient plusieurs jeunes servantes mangeant des oignons crus des gâteaux de Doura et des dates un petit vase de terre plein d'huile où trempait une mèche les éclairait car la nuit était venue et répandait une lueur jaune sur leurs joues brunes et leurs torses fauves que ne voilait aucun vêtement les unes étaient assises sur de simples sièges de bois les autres adossés au mur un genou replié où le maître peut-il aller ainsi chaque soir dit une petite fille à l'air malicieux en épluchant une grenade avec de jolis mouvements de singes le maître va où il veut répondit une grande esclave qui mâchait des pétales de fleurs ne faut-il pas qu'il te rende des comptes ce n'est pas toi en tout cas qui le retiendras ici aussi bien moi qu'une autre répondit l'enfant piqué la grande fille haussa les épaules aura elle-même qui est plus blanche et plus belle que nous toutes n'y parviendrait pas quoi qu'il porte un nom égyptien et soit au service du pharaon il appartient à cette race barbare d'Israël et s'il sort la nuit c'est sans doute pour assister au sacrifice d'enfants que célèbrent les hébreux dans les endroits déserts où la chouette piaule où l'hienne glapie où la vipère siffle Tausser quitta doucement la chambre sans rien dire et se tapit dans le jardin derrière une touffe de mimosa et au bout de deux heures d'attente elle vit Poéri sortir dans la campagne légère et silencieuse comme une ombre elle se mit à le suivre fin du chapitre 8 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juin 2011 chapitre 9 du roman de la momie par Théophile Gautier cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 9 Poéri dont la main était armée d'un fort bâton de palmier se dirigea vers le fleuve en suivant une étroite chaussée élevée à travers un champ de papyrus submergés qui feuillés à leur base dressaient de chaque côté leur hampe rectiligne haute de six ou huit coudées et terminée par un flocon de fibres comme les lances d'une armée rangée en bataille retenant son souffle posant à peine la pointe du pied sur le sol Thaossère s'engagea après lui dans le petit chemin il n'y avait pas de lune cette nuit-là et l'épaisseur des papyrus eut d'ailleurs suffi pour cacher la jeune fille qui se tenait un peu en arrière il fallut après franchir un espace découvert la fosse Aurin laissa prendre de l'avant sa peau erie courba sa taille se fit petite et rampa contre le sol un bois de mimosa se présenta ensuite et dissimulé par l'étouffe d'arbres Thaossère put s'avancer sans prendre autant de précautions elle était si près de Poéri qu'elle craignait de perdre dans l'obscurité que souvent les branches qu'il déplaçait lui fouettaient la figure mais elle n'y faisait pas attention un sentiment d'ardente jalousie la poussait à la recherche du mystère qu'elle n'interprétait pas comme les servantes de la maison elle n'avait pas cru un instant que le jeune hébreu sortit ainsi chaque soir pour accomplir quelques rites infâmes et barbares elle pensait qu'une femme devait être le motif de ses excursions nocturnes et elle voulait connaître sa rivale la bienveillance froide de Poéri lui montrait qu'il avait le coeur occupé autrement serait-il resté insensible à des charmes célèbres dans Thèbes et dans toute l'Egypte eut-il faim de ne pas comprendre un amour qui eut fait l'orgueil des oéris des grands prêtres des basilicaux grammates et même des princes de la race royale arrivé à la berge du fleuve Poéri descendit quelques marches taillées dans l'escarpement de la rive et se courba comme s'il défaisait un lien Thaocère couché à plat ventre sur le sommet du talus que dépassait seulement le haut de sa tête vit à son grand désespoir que le promeneur mystérieux détachait une mince barque de papyrus étroite et longue comme un poisson et qu'il se préparait à traverser le fleuve il sauta en effet dans la barque repoussa le bord du pied et prit le large en manœuvrant la rame unique placée à l'arrière de la frêle embarcation la pauvre fille se tordait les mains de douleur elle allait perdre la piste du secret qui lui importait tant de savoir que faire retourner sur ses pas le coeur en proie au soupçon et à l'incertitude le pire des mots elle rassembla son courage et sa résolution fut bientôt prise chercher une autre barque il n'y fallait pas penser elle se laissa couler le long du talus enleva sa robe en un tour de main et la roula sur sa tête puis elle se glissa courageusement dans le fleuve en ayant soin de ne pas faire rejaillir d'écume souple comme une couleuvre d'eau elle allongea ses beaux bras sur le flot sombre où tremblait élargi le reflet des étoiles et se mit à suivre de loin la barque elle nageait admirablement car chaque jour elle s'exerçait avec ses femmes dans la vaste piscine de son palais et nul n'était plus habile à couper l'onde que Tahocère le courant endormi en cet endroit ne lui opposait pas beaucoup de résistance mais au milieu du fleuve pour ne pas être emporté à la dérive il lui fallut donner de vigoureux coups de pied à l'eau bouillonnante et multiplier ses brassées sa respiration devenait courte haletante et elle la retenait de peur que le jeune hébreu ne l'entendit quelquefois une vague plus haute lavait d'écume ses lèvres entreouvertes trempait ses cheveux et même atteignait sa robe pliée en paquet heureusement pour elle car ses forces commençaient à l'abandonner elle se retrouva bientôt dans des eaux plus calmes un faisceau de jonc qui descendait le fleuve et la frôla en passant lui causa une vive terreur cette masse d'un ver sombre prenait à travers l'obscurité l'apparence d'un dos de crocodile Tahocère avait cru sentir la peau rugueuse du monstre mais elle se remit de sa frayeur et se dit en continuant à nager qu'importe que les crocodiles me mangent si Pouéry ne m'aime pas le danger était réel surtout la nuit pendant le jour le mouvement perpétuel débarque le travail des quais le tumulte de la ville éloigne les crocodiles qui vont sur des rives moins fréquentées par l'homme se vautrer dans la vase et se réjouir au soleil mais l'ombre leur rend toute leur audace Tahocère n'y avait pas pensé la passion ne calcule pas l'idée de ce péril lui fut-elle venue elle l'aurait bravé elle si timide pourtant et qu'effrayait un papillon obstiné qui voltigeait autour d'elle la prenant pour une fleur tout à coup la barque s'arrêta quoique la rive fût encore à quelques distances Pouéry suspendant son travail de pagaie parut promener ses regards autour de lui avec inquiétude il avait aperçu la tâche blanchâtre produite sur l'eau par la robe roulée de Tahocère se croyant découverte l'intrépide nageuse plongea bravement résolue à ne remonter à la surface du tel étouffé que lorsque les soupçons de Pouéry seraient dissipés j'aurais cru que quelqu'un me suivait à la nage se dit Pouéry en se remettant à ramer mais qui se risquerait dans le Nil à cette heure j'étais fou j'ai pris pour une tête humaine coiffée d'un linge une touffe de lotus blanc peut-être même un simple flocon d'écume car je ne vois plus rien lorsque Tahocère dont les veines sifflaient dans les tempes et qui commençaient à voir passer des lueurs rouges dans l'eau sombre du fleuve revint en toute hâte dilater ses poumons par une longue gorgée d'air la barque de Papyrus avait repris son allure confiante et Pouéry manœuvrait l'aviron avec le flègme imperturbable des personnages allégoriques qui conduisent la barille de Mahut sur les bas-reliefs et les peintures des temples la rive la rive n'était plus qu'à quelques brassées l'ombre prodigieuse des pylônes et des murs énormes du palais du nord qui ébauchait ses entassements opaques surmontés par les pyramidions de six obélisques à travers le bleu violâtre de la nuit s'étalait immense et formidable sur le fleuve et protégeait Tahocère qui pouvait nager sans crainte d'être aperçu Poéry aborda un peu au-dessous du palais en descendant le Nil et il attacha sa barque à un pieu de façon à la retrouver pour le retour puis il prit son bâton de palmier et monta la rampe du quai d'un pas alerte la pauvre Tahocère presque à bout de force suspendit ses mains crispées à la première marche de l'escalier et sortit avec peine du fleuve ses membres ruissolants que le contact de l'air alourdit en leur faisant sentir subitement la fatigue mais le plus difficile de sa tâche était accompli elle gravit les marches une main sur son cœur qui battait violemment l'autre sur sa tête pour maintenir sa robe roulée et trempée après avoir vu la direction que prenait Poéry elle s'assit au haut de la rampe déplia sa tunique et la revêtit le contact de l'étoffe mouillée lui causa un léger frisson la nuit pourtant était douce et la brise du sud soufflait tiède mais la courbature l'enfiévrait et ses petites dents se heurtèrent elle fit un appel à son énergie et rasant les murailles en talus des gigantesques édifices elle parvint à ne pas perdre de vue le jeune hébreu qui tourna l'angle de l'immense enceinte de briques du palais et s'enfonça à travers les rues de Thèbes au bout d'un quart d'heure de marche les palais les temples les riches maisons disparurent pour faire place à des habitations plus humbles au granit au calcaire au grès succédaient les briques crues le limon pétri avec de la paille les formes architecturales s'effaçaient des cahutes s'arrondissaient comme des ampoules ou des verrues sur des terrains déserts à travers de vagues cultures empruntant à la nuit des configurations monstrueuses des pièces de bois des briques moulées rangées en tas encombraient le chemin du silence se dégageait des bruits étranges inquiétants une chouette coupait l'air de son aile muette des chiens maigres levant leur long museau pointu suivait d'un aboiement plaintif le vol inégal d'une chauve-souris des scarabées et des reptiles peureux se sauvaient en faisant brouillir l'herbe sèche est-ce que Harfray aurait dit vrai pensait Taosser impressionné par l'aspect sinistre du lieu Poéri viendrait-il là sacrifier un enfant à ces dieux barbares qui aiment le sang et la souffrance jamais endroit ne fut plus propice à des rides cruelles cependant profitant des angles d'ombre des bouts de mur des touffes de végétation des inégalités de terrain elles se maintenaient toujours à une distance égale de Poéri quand je devrais assister témoin invisible à quelques scènes effroyables comme un cauchemar entendre les cris de la victime voir le sacrificateur les mains rouges de sang retirer du petit corps le cœur fumant j'irai jusqu'au bout se dit à Auxer en regardant le jeune hébreu pénétrer dans une hutte de terre dont les crevasses laissaient filtrer quelques rayons de lumière jaune quand Poéri fut entrée la fille de Pétamounov s'approcha sans qu'un caillou eût crié sous son pas de fantôme sans qu'un chien eût signalé sa présence en donnant de la voix elle fit le tour de la caute comprimant son cœur retenant son haleine et découvrit en la voyant luire sur le fond sombre de la muraille d'argile une fente assez large pour laisser pénétrer le regard à l'intérieur une petite lampe éclairait la chambre moins pauvre qu'on eût pu le penser d'après l'apparence du taudis les parois lissées avaient un poli de stuc sur des socles de bois peints de couleurs variées étaient posés des vases d'or et d'argent des bijoux scintillaient dans des coffres entre ouverts des plats de métal brillants rayonnaient sur le mur et un bouquet de fleurs rares s'épanouissaient dans un pot de terre émaillé au milieu d'une petite table mais ce n'était pas ces détails d'ameublement qui intéressaient Tausser quoique le contraste de ce luxe caché avec la misère extérieure de l'habitation lui eut d'abord causé quelques surprises son attention était invinciblement attirée par un autre objet sur une estrade tapissée de nat se tenait une femme de race inconnue et merveilleusement belle elle était blanche plus qu'aucune des filles d'Egypte blanche comme le lait comme le lisse blanche comme les brebis qui montent du lavoir ses sourcils s'étendaient comme des arcs d'ébène et leurs pointes se rencontraient à la racine d'un nez mince aquilin aux narines colorées de ton rose comme le dedans des coquillages ses yeux ressemblaient à des yeux de tourterelle vifs et langoureux à la fois ses lèvres étaient deux bandelettes de pourpre et en se dénouant montraient des éclairs de perles ses cheveux se suspendaient de chaque côté de ses joues de grenade en touffes noires et lustrées comme deux grappes de raisins mûrs des pendelocs frissonnaient à ses oreilles et des colliers d'or à plaquettes incrustées d'argent scintillaient autour de son col rond et poli comme une colonne d'albâtre son vêtement était singulier il consistait en une large tunique brodée de zébrures et de dessins symétriques de diverses couleurs descendant les épaules jusqu'à mi-jambes et laissant les bras libres et nus le jeune hébreu s'assit près d'elle sur la natte et lui teint des discours dont Taossère ne pouvait comprendre la lettre mais dont elle devinait trop bien le sens pour son malheur car Poéry et Raël s'exprimaient dans la langue de la patrie si douce à l'exilé et au captif l'espérance est dure à mourir au cœur amoureux peut-être est-ce sa sœur se dit Taossère et vient-il la voir secrètement ne voulant pas qu'on sache qu'il appartient à cette race réduite en servitude puis elle appliquait son visage à la crevasse écoutant avec une douloureuse intensité d'attention ces mots harmonieux et cadencés dont chaque syllabe contenait un secret qu'elle eût donné sa vie pour savoir et qui bruit ses vagues fugitifs dénués de signification à ses oreilles comme le vent dans les feuilles et l'eau contre la rive elle est bien belle pour une sœur murmurait-elle en dévorant d'un œil jaloux cette figure étrange et charmante au teint pâle aux lèvres rouges que rehaussaient des parures de formes exotiques et dont la beauté avait quelque chose de mystérieusement fatal Oh Raël ma bien-aimée Raël disait souvent Poéri Tausser se souvint de lui avoir entendu murmurer ce mot pendant qu'elle éventait et berçait son sommeil Il y pensait même en rêve Raël c'est son nom sans doute Et la pauvre enfant sentit à la poitrine une souffrance aiguë comme si tous les uréus désentablement toutes les vipères royales des couronnes pharaoniques lui eussent planté leurs crochets venimeux au cœur Raël inclina sa tête sur l'épaule de Poéri comme une fleur trop chargée de parfums et d'amour Les lèvres du jeune homme effleuraient les cheveux de la belle juive qui se renversait lentement offrant son front moite et ses yeux demi-fermés à cette caresse suppliante et timide Leurs mains qui se cherchaient s'étaient unies et se pressaient nerveusement Oh ! que ne l'ai-je surpris à quelques cérémonies impies et monstrueuses égorgeant de ses mains une victime humaine buvant le sang dans une coupe de terre noire sans frottant la face Il me semble que cela m'eût fait moins souffrir que l'aspect de cette belle femme qui l'embrasse si timidement Balbusiata haussère d'une voix faible en s'affaissant sur la terre dans l'ombre de la cahute Deux fois elle essaya de se relever mais elle retomba à genoux Un nuage couvrit ses yeux ses membres fléchirent elle roula évanouie Cependant Poéri sortait de la cabane et donnait à Raël un dernier baiser Fin du chapitre 9 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juin 2011 Chapitre 10 du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 10 Pharaon inquiet et furieux de la disparition de Thaocère avait cédé à ce besoin de changer de place qui agite les cœurs tourmentés d'une passion inassouvie Au grand chagrin d'Amencé de Hantréché et de Thouéa ses favorites qui s'étaient efforcés de le retenir au pavillon d'été par toutes les ressources de la coquetterie féminine il habitait le palais du nord sur l'autre rive du Nil Sa préoccupation farouche s'irritait de la présence et du babile de ses femmes Tout ce qui n'était pas Thaocère lui déplaisait Il trouvait l'aide maintenant ces beautés qui lui paraissaient si charmantes naguères Leur corps jeune svelte gracieux aux poses pleines de volupté leurs longs yeux avivés d'antimoines où brillait le désir leurs bouches pourprées aux dents blanches et aux sourires languissants Tout en elle jusqu'au parfum suave qui émanait de leur peau fraîche comme d'un bouquet de fleurs ou d'une boîte d'aromates lui était devenu odieux intolérable Il semblait leur en vouloir de les avoir aimés et ne plus comprendre comment ils s'étaient pris de charmes si vulgaires Lorsque Thuéa lui posait sur la poitrine les doigts effilés et roses de sa petite main tremblante d'émotion comme pour faire renaître le souvenir d'une familiarité ancienne que Rentreché poussait devant lui l'échiquier supporté par deux lions adossés afin d'engagir une partie où Camensey lui présentait une fleur de lotus avec une grâce respectueuse et suppliante il se retenait à peine de les frapper de son sceptre et ses yeux dépervillés lançaient de tels éclairs de dédain que les pauvres femmes qui s'étaient risquées à ces hardiesses se retiraient interdites les paupières moites de larmes et s'appuyaient silencieusement à la muraille peinte tâchant de se confondre par leur immobilité avec les figures des fresques pour éviter ces scènes de pleurs et de violences il s'était retiré au palais de Thèbes seul taciturne et farouche et là au lieu de rester assis sur son trône dans l'attitude solennelle des dieux et des rois qui pouvant tout ne remue pas et ne font pas de gestes il se promenait fiévreusement à travers les immenses salles c'était un spectacle étrange que de voir ce pharaon à la haute stature au maintien imposant formidable comme les colosses de granit ces images faire retentir les larges dalles sous le patin recourbé de sa chaussure à son passage les gardes terrifiés semblaient se figer en statue leur souffle s'arrêtait et l'on ne voyait même plus trembler la double plume d'autruche de leur coiffure lorsqu'il était loin à peine osait-il se dire qu'a-t-on qu'aujourd'hui le pharaon il serait rentré vaincu de son expédition qu'il ne serait pas plus morose et plus sombre si au lieu d'avoir remporté dix victoires tué vingt mille ennemis ramené deux mille vierges choisies parmi les plus belles rapporté cent charges de poudre d'or mille charges de bois d'ébène et de dents d'éléphant sans compter les productions rares et les animaux inconnus pharaon eut vu son armée tailler en pièces ses chars de guerre renversés et brisés et se fut sauvé seul de la déroute sous une nuée de flèches poudreux sanglants prenant les rênes des mains de son cocher mort à côté de lui il n'eut pas eu certes un visage plus morne et plus désespéré après tout la terre d'égypte est fertile en soldats d'innombrables chevaux hénissent et fouillent le sol du pied dans les écuries du palais et les ouvriers ont bientôt courbé le bois fondu le cuivre aiguisé les reins la fortune des combats est changeante un désastre se répare mais avoir souhaité une chose qui ne s'était pas accomplie sur le champ rencontrer un obstacle entre sa volonté et la réalisation de cette volonté lancer comme une javeline un désir qui n'avait pas atteint le but voilà ce qui étonnait ce pharaon dans les zones supérieures de sa toute puissance un instant il eut l'idée qu'il n'était qu'un homme il errait donc par les vastes cours suivant les dromos de colonnes géantes passant sous les pylônes démesurées entre les obélisques élancés d'un seul jet et les colosses qui le regardaient de leurs grands yeux effarés il parcourait la salle hypostyle et se perdaient à travers la forêt granitique de ses 162 colonnes hautes et fortes comme des tours les figures de dieux de roi et d'êtres symboliques peintes sur les murailles semblaient fixer sur lui l'œil inscrit de face en ligne noire sur leur masque de profil les uréus se tordrent et gonflaient leur gorge les divinités ibiocéphales allongaient leur col les globes dégageaient des corniches leurs ailes de pierre et les faire palpiter une vie étrange et fantastique animait ces représentations bizarres peuplant d'apparences vivantes la solitude de la salle énorme grande à elle seule comme un palais tout entier ces divinités ces ancêtres ces monstres chimériques dans leur immobilité éternelle étaient surpris de voir le pharaon ordinairement aussi calme qu'eux-mêmes allait venir comme si ses membres fussent de chair et non de porphyre ou de basalte là de tourner dans ce monstrueux bois de colonne soutenant un ciel de granit comme un lion qui cherche la piste de sa proie et flaire de son mufle froncé le sable mobile du désert pharaon monta sur une terrasse du palais s'allongea sur un libat et fit appeler Timopthe Timopthe parut et s'avança du haut de l'escalier jusqu'au pharaon en se prosternant à chaque pas il redoutait la colère du maître dont un instant il avait espéré la faveur l'habileté déployée à découvrir la demeure de Taosser suffirait-elle pour faire excuser le crime d'avoir perdu la trace la trace de cette belle-fille ? Relevant un genou et laissant l'autre ployer Timopthe étendit ses bras vers le roi avec un geste suppliant « Oh roi ne me fais pas mourir ni battre outre mesure la belle Taosser fille de Pétamounov sur laquelle ton désir a daigné descendre comme un épervier qui fond sur une colombe se retrouvera sans doute et quand de retour à sa demeure elle verra tes magnifiques présents son cœur sera touché et d'elle-même elle viendra parmi les femmes qui habitent ton gynécée prendre la place que tu lui assigneras as-tu interrogé ses servantes et ses esclaves dit le pharaon le bâton délie les langues les plus rebelles et la souffrance fait dire ce qu'on voudrait cacher Nophré et Souhem sa suivante favorite et son plus vieux serviteur m'ont dit qu'ils avaient remarqué que les verrous de la porte du jardin étaient tirés et que probablement leur maîtresse était sortie par là la porte donne sur le fleuve et l'eau ne garde pas le sillage des barques qu'ont dit les bâteliers du Nil il n'avait rien vu un seul a dit qu'une femme pauvrement vêtue avait passé le fleuve aux premières lueurs du jour mais ce ne pouvait être la belle et riche Tausser dont tu as remarqué toi-même la figure et qui marche comme une reine sous des vêtements splendides le raisonnement de Timopthe ne parut pas convaincre pharaon il appuya son menton dans sa main et réfléchit quelques minutes le pauvre Timopthe attendait en silence craignant quelques explosions de fureur les lèvres du roi remuaient comme s'il se fut parlé à lui-même cet humble habit était un déguisement oui c'est cela ainsi travesti elle est passée de l'autre côté du fleuve ce Timopthe est un imbécile sans la moindre pénétration j'ai bien envie de le faire jeter au cocodil ou rouer de coups mais pour quel motif une vierge de haute naissance fille d'un grand prêtre s'échappir ainsi de son palais seul sans prévenir personne de son dessin il y a peut-être quelque amour au fond de ce mystère à cette idée la face du pharaon s'empourpra comme à un reflet d'incendie tout le sang lui était monté du coeur au visage à la rougeur succéda une pâleur affreuse ses sourcils se tordirent comme les vipères des diadèmes sa bouche se contracta ses dents grincèrent et sa physionomie devint si terrible que Timopthe épouvanté se laissa tomber le nez sur les dalles comme tombe un homme mort mais le pharaon se calma sa figure reprit son aspect majestueux ennuyé et placide et voyant que Timopthe ne se relevait pas il le poussa dédaigneusement du pied quand Timopthe qui se regardait déjà comme étendu sur le lit funèbre à pied de chacal au quartier des Memnonias le flanc ouvert le ventre vidé et prêt à prendre le bain de saumur se redressa il n'osa pas lever les yeux vers le roi et reste à affaisser sur ses talons en proie à l'angoisse la plus poignante allons Timopthe dit sa majesté lève-toi cours dépêche des émissaires de tous côtés fais fouiller les temples les palais les maisons les villas les jardins jusqu'au plus humble cahut et retrouve Tausser envoie des chars sur toutes les routes fais sillonner le Nil en tous sens par des barques va toi-même et demande à ceux que tu rencontreras s'ils n'ont pas vu une femme de telle sorte viole les tombeaux si elle s'est réfugiée dans l'asile de la mort au fond de quelques siringes ou de quelques hipogées cherche-la comme Isis a cherché son mari Osiris déchiré par Typhon et morte ou vivante ramène-la ou par l'uréus de mon pchent par le bouton de lotus de mon sceptre tu périras dans d'affreux supplices Timopthe s'élança avec la rapidité de l'Ibex pour exécuter les ordres du pharaon qui rassérénée prit une de ces poses de grandeur tranquille que les sculpteurs aiment à donner aux colosses assis à la porte des temples et des palais et calme comme il convient à ceux dont les sandales estampées de captifs liées par les coudes reposent sur la tête des peuples il attendit un tonnerre sourd résonna autour du palais et si le ciel n'eût été d'un bleu de l'apiladzuli immuable on eût pu croire à un orage c'étaient les bruits des chars lancés au galop dans toutes les directions et dont les roues tourbillonnantes retentissaient sur le sol bientôt le pharaon put apercevoir du haut de sa terrasse les barques coupant l'eau du fleuve sous l'effort des rameurs et les émissaires se répandrent sur l'autre rive à travers la campagne la chaîne libique avec ses lumières roses et ses ombres d'un bleu de saphir fermait l'horizon et servait de fond aux gigantesques constructions des ramesesses d'Amenop et de Méneptah les pylônes aux angles en talus les murailles aux corniches évasées les colosses aux mains posées sur les genoux se dessinaient dorés par un rayon de soleil sans que l'éloignement pût leur ôter de leur grandeur mais ce n'étaient pas ces orgueilleux édifices que regardait pharaon parmi les bouquets de palmiers et les champs cultivés des maisons des kiosques coloriés s'élevaient ça et là tachetant la teinte vivace de la végétation sous un de ces toits sous une de ces terrasses tahoser se cachait sans doute et par une opération magique il eut voulu les soulever ou les rendre transparents les heures succédèrent aux heures déjà le soleil avait disparu derrière les montagnes lançant ses derniers feux à Thèbes et les messagers ne revenaient pas pharaon gardait toujours son attitude immobile la nuit s'étendit sur la ville calme fraîche et bleue les étoiles se mirent à scintiller et à faire trembler leurs longs cils d'or dans l'azur profond et sur le coin de la terrasse le pharaon silencieux impassible découpait ses noirs contours comme une statue de basalte scellée alentablement plusieurs fois les oiseaux nocturnes voltigèrent autour de sa tête pour s'y poser mais effrayé par sa respiration lente et profonde il s'enfuyait en battant des ailes de cette hauteur le roi dominait sa ville déployée à ses pieds du sein de l'ombre bleuâtre jaillissaient les obélisques aux pyramides d'ions aigus les pylônes portes gigantesques traversées de rayons les hautes corniches les colosses émergeant jusqu'aux épaules du tumulte des constructions les propylés les colonnes épanouissant leurs chapiteaux comme d'énormes fleurs de granit les angles des temples et des palais révélés par une touche argentée de lumière les viviers sacrés s'étalaient en miroitant comme du métal poli les sphinx et les cryosphinx alignés en dromos allongeaient leurs pattes et vasaient leurs croupes et les toits plats se succédaient à l'infini blanchissant sous la lune en masse coupée ça et là de tranches profondes par les places et les rues des points rouges piquaient cette obscurité bleue comme si les étoiles eussent laissé tomber des étincelles sur la terre c'étaient les lampes qui veillaient encore dans la ville endormie plus loin entre les édifices moins serrés de vagues touffes de palmiers balançaient leurs éventails de feuilles au-delà les contours et les formes se perdaient dans la vaporeuse immensité car l'œil de l'aigle même n'aurait pu atteindre aux limites de Thèbes et de l'autre côté le vieil opimou descendait majestueusement vers la mer planant par l'œil et la pensée sur cette ville démesurée dont il était le maître absolu Pharaon réfléchissait tristement aux bornes du pouvoir humain et son désir comme un vautour affamé lui rongeait le cœur il se disait toutes ces maisons renferment des êtres dont mon aspect fait courber le front dans la poussière et pour qui ma volonté est un ordre des dieux lorsque je passe sur mon char d'or ou dans ma litière portée par des oéris les vierges sentent leur sein palpiter en me suivant d'un long regard timide les prêtres m'encensent avec la fumée des âmes chire le peuple balance des palmes ou répand des fleurs le sifflement d'une de mes flèches fait trembler les nations et les murs des pylônes immenses comme des montagnes taillées à piques suffisent à peine pour inscrire mes victoires les carrières s'épuisent à fournir du granit pour mes images colossales une fois dans ma satiété superbe je forme un souhait et ce souhait je ne peux l'accomplir Timopte ne reparaît pas il n'aura rien trouvé sans doute oh Tausser Tausser que de bonheur tu me dois pour cette attente cependant les émissaires Timopte en tête visitaient les maisons battaient les routes s'informant de la fille du prêtre donnant son signalement aux voyageurs qu'ils rencontraient mais personne ne pouvait leur répondre un premier messager parut sur la terrasse annonçant au pharaon que Tausser ne se retrouvait pas le pharaon étendit son sceptre le messager tomba mort malgré la dureté proverbiale du crâne des égyptiens un second se présenta il heurta du pied le corps de son camarade allongé sur la dalle un tremblement le prit car il vit que le pharaon était en colère et Tausser dit le pharaon sans changer de posture oh majesté sa trace est perdue répondit le malheureux agenouillé dans l'ombre devant cette ombre noire qui ressemblait plutôt à une statue osyrienne qu'à un roi vivant le bras de granit se détacha du torse immobile et le sceptre de métal descendit comme un carreau de foudre le second messager roula à côté du premier un troisième eut le même sort de maison en maison Timopthe arriva au pavillon de Poëry qui rentré de son excursion nocturne s'était étonné le matin de ne pas voir la fausse aura Afré et les servantes qui la veille avaient soupé avec elle ne savaient pas ce qu'elle pouvait être devenue sa chambre visitée était vide on l'avait cherché vainement dans les jardins les celliers les greniers et les lavoir aux questions de Timopthe Poëry répondit qu'en effet une jeune fille s'était présentée à sa porte avec l'attitude suppliante du malheur implorant à genoux l'hospitalité qu'il l'avait accueillie favorablement lui offrant le couvert et la nourriture mais qu'elle s'en était allée d'une façon mystérieuse et pour une cause qu'il ne pouvait soupçonner quel chemin avait-elle pris il l'ignorait sans doute un peu reposée elle avait continué sa route vers un but inconnu elle était belle triste couverte d'une simple étoffe et semblait pauvre le nom d'Aura qu'elle s'était donnée déguisait-il le nom de Taosser il laissait la sagacité de Timopthe décider cette question muni de ses renseignements Timopthe revint au palais et se tenant hors de la portée du sceptre du pharaon il lui raconta ce qu'il avait appris qu'est-elle allée faire chez Poëri se dit le pharaon si vraiment Aura cache Taosser elle aime Poëri non car elle ne se serait pas enfuie de la sorte après avoir été reçue sous son toit ah je la retrouverai du sèche bouleverser l'Egypte des cataractes au delta fin du chapitre 10 enregistré par Nadine et Coeur de Boulet à Copenhague en juin 2011 chapitre 11 du roman de la momie par Théophile Gautier cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 11 Raël qui du seuil de la cabane regardait Poëri s'éloigner crut entendre un faible soupir elle écouta quelques chiens aboyaient à la lune la chouette poussait son cri funèbre et les crocodiles vagissaient entre les roseaux du fleuve imitant le cri d'un enfant en détresse la jeune israélite allait rentrer lorsqu'un gémissement plus distant qui ne pouvait être attribué aux vagues plaintes de la nuit et sortait à coup sûr d'une poitrine humaine frappa une seconde fois son oreille elle s'approcha avec précaution redoutant quelques embûches de l'endroit d'où venait le son et près du mur de la cabane elle aperçut dans l'ombre bleuâtre et transparente comme la forme d'un corps affaissé à terre la draperie mouillée moulait les formes de la fausse aura et trahissait son sexe par de pures rondeurs Raël voyant qu'elle n'avait affaire qu'à une femme évanouie perdit toute crainte et s'agenouilla près d'elle interrogeant le souffle de sa bouche et le battement de son cœur l'un expirait sur des lèvres pâles l'autre soulevait à peine une gorge froide sentant l'eau qui trempait la robe de l'inconnu Raël crut d'abord que c'était du sang et s'imagina avoir devant elle la victime d'un meurtre et pour lui porter un secours plus efficace elle appela Tamar sa servante et à elles deux elles portèrent Taosser dans la cabane les deux femmes l'étendirent sur le lit de repos Tamar teint la lampe élevée pendant que Raël penchée sur la jeune fille cherchait sa blessure mais aucune raie rouge ne tranchait sur la blancheur morte de Taosser et sa robe ne présentait pas de tâche pourpris elles lui enlevèrent son vêtement humide et jetèrent sur elle une étoffe de laine rayée dont la douce chaleur eut bientôt fait reprendre son cours à la vie suspendue Taosser ouvrit lentement les yeux et promena autour d'elle son regard effaré comme une gazelle prise il lui fallut quelques minutes pour renouer le fil rompu de ses idées elle ne pouvait comprendre encore comment elle se trouvait dans cette chambre sur ce lit où tout à l'heure elle avait vu Poéri et la jeune Israélite assis l'un près de l'autre et les mains enlacées se parlant d'amour tandis qu'elle haletante et perdue regardait à travers la fissure de la muraille mais bientôt la mémoire lui revint et avec elle le sentiment de sa situation la lumière donnait en plein sur la figure de Raël et Taosser l'étudiait en silence malheureuse de la trouver si régulièrement belle en vain avec toute l'âpreté de la jalousie féminine elle y chercha un défaut elle se sentit non pas vaincue mais égalée Raël était l'idéal israélite comme Taosser était l'idéal égyptien chose dure pour un coeur aimant elle fut forcée d'admettre la passion de Poéry comme juste et bien placée ses yeux aux cils noirs recourbés ce nez d'une coupe si noble cette bouche rouge au sourire éblouissant cette ovale allongée avec tant d'élégance ses bras forts près des épaules et terminés par des mains enfantines ce col rond et gras qui se tournait en formant des plis plus beaux que des colliers de pierres précieuses tout cela rehaussé d'une parure exotique et bizarre devait immanquablement plaire j'ai commis une grande faute se disait Taosser quand je me suis présentée à Poéry sous l'humble aspect d'une suppliante me fiant à mes charmes trop vantés par des flatteurs insensés j'ai fait comme un soldat qui s'en irait à la guerre sans cuirasse et sans harpé si j'avais paru armée de mon luxe couverte de bijoux et des mots debout sur mon char d'or suivie de mes nombreuses esclaves j'aurais peut-être intéressé sa vanité sinon son cœur comment te trouves-tu maintenant dit Raël en langue égyptienne à Taosser car à la coupe du visage et aux cheveux nattés en cordelette elle avait reconnu que la jeune fille n'appartenait pas à la race israélite le son de cette voix était compatissant et doux et l'accent étranger lui donnait une grâce de plus Taosser en fut touchée malgré elle et répondit je vais un peu mieux tes bons soins m'auront bientôt guéri ne te fatigue pas à parler répondit l'israélite en posant sa main sur la bouche de Taosser tâche de dormir pour reprendre des forces Tamar et moi nous veillerons sur ton sommeil les émotions la traversée du Nil la longue course à travers les quartiers perdus de Thèbes avait épuisé la fille de Petamounov son corps délicat était brisé et bientôt ses longs cils s'abaissèrent formant un demi-cercle noir sur ses joues que coloraient les rougeurs de la fièvre le sommeil est vain mais agité inquiet traversé de songes bizarres hantés d'hallucinations menaçantes des soubresauts nerveux faisaient tressaillir la dormeuse et des paroles sans suite répliquant au dialogue intérieur du rêve balbutiaient sur ses lèvres entre ouvertes assise au chevet du lit Raël elle suivait les mouvements de physionomie de Thaosser s'inquiétant lorsqu'elle voyait les traits de la jeune malade se contracter et prendre une expression douloureuse se rassérénant quand le calme lui revenait Tamar accroupie en face de sa maîtresse observait aussi la fille du prêtre mais sa figure exprimait moins de bienveillance des instincts vulgaires se lisaient dans les rides de son front bas pressé par la large bandelette de la coiffure israélite ses yeux éclatants encore malgré l'âge pétillaient de curiosités interrogatives dans leurs orbites de rides brunes son nez osseux luisant et recourbé comme le bec d'un jipaète semblait subodoré des secrets et ses lèvres remuées silencieusement avaient l'air de préparer des questions cette inconnue ramassée à la porte de la cabane l'intriguait vivement d'où venait-elle comment se trouvait-elle là dans quel but qui pouvait-elle être telles étaient les demandes que se posait Tamar et auxquelles à son grand regret elle n'imaginait pas de réponse satisfaisante il faut dire aussi que Tamar comme toutes les vieilles femmes avait une prévention contre la beauté et sous ce rapport Tahoser lui déplaisait la fidèle servante pardonnait à sa maîtresse seulement d'être jolie et cette beauté elle la considérait comme sienne elle en était fière et jalouse voyant que Raël gardait le silence la vieille se leva vint s'asseoir près d'elle et faisant clignoter ses yeux dont la paupière bistrée s'abaissait et s'élevait comme une aile de chauve-souris elle lui dit à voix basse en langue hébraïque maîtresse je n'augure rien de bon de cette femme et pourquoi Tamar répondir à elle sur le même ton et dans le même idiome il est singulier reprit la défiante Tamar qu'elle se soit évanouie là et non ailleurs elle s'est affaissée à l'endroit où le mal l'a prise la vieille hocha la tête d'un air de doute croirais-tu dit la bien-aimée de Poëry que son évanouissement n'était pas réel le parachiste eut pu lui inciser le flanc de sa pierre tranchante tellement elle ressemblait à un cadavre ce regard éteint ses lèvres pâles ses joues décolorées ses membres inertes cette peau froide comme celle d'une morte tout cela ne se contrefait pas non sans doute reprit Tamar quoi qu'il y ait des femmes assez habiles pour feindre tous ces symptômes dans un intérêt quelconque de manière à tromper les plus clairvoyants je pense que cette jeune fille avait en effet perdu connaissance alors sur quoi portent tes soupçons comment se trouvait-elle là au milieu de la nuit dans ce quartier lointain habité seulement par les pauvres captifs de notre tribu que le méchant pharaon emploie à faire des briques sans vouloir leur donner la paille pour cuire l'argile moulée quel motif amenait cette égyptienne autour de nos misérables cabanes pourquoi son vêtement était-il trempé comme si elle sortait d'une piscine ou d'un fleuve je l'ignore comme toi répondit Raël si c'était une espionne de nos maîtres dit la vieille dont les yeux fauves s'allumèrent d'un éclair de haine de grandes choses se préparent qui sait si l'éveil n'a pas été donné comment cette jeune fille malade pourrait-elle nous nuire elle est entre nos mains faible isolée et gisante nous pouvons d'ailleurs à la moindre apparence suspecte la retenir prisonnière jusqu'au jour de la délivrance en tout cas il faut s'en défier regarde comme ses mains sont délicates et douces et la vieille tamar souleva un des bras de ta haussère endormie en quoi la finesse de sa peau peut-elle nous mettre en danger oh jeunesse imprudente dit tamar oh jeunesse folle qui ne sait rien voir et qui marche dans la vie pleine de confiance sans croire aux embûches à la ronce cachée sous l'herbe au charbon couvert de cendres et qui caresserait volontiers la vipère prétendant que ce n'est qu'une couleuvre comprend donc raël et décide tes yeux cette femme n'appartient pas à la classe dont elle semble faire partie son pouce ne s'est pas aplati sur le fil du fuseau et cette petite main adoucie par les pattes et les aromates n'a jamais travaillé cette misère est un déguisement les paroles de tamar parurent faire impression sur raël elle examina ta haussère avec plus d'attention la lampe versait sur elle ses rayons tremblotants et les formes pures de la fille du prêtre se dessinaient à la jaune clarté dans l'abandon du sommeil le bras que tamar avait soulevé reposait encore sur le manteau de laine rayée rendu plus blanc par le contraste de l'étoffe sombre au poignet s'arrondissait le bracelet en bois de centale parure grossière de la coquetterie pauvre mais si l'ornement était rude et mal ciselé la chair en effet semblait avoir été pétrie dans le bain parfumé de la richesse raël vit alors combien ta haussère était belle mais cette découverte ne fit naître aucun mauvais sentiment dans son coeur cette beauté l'attendrit au lieu de l'irriter comme tamar elle ne put croire que cette perfection cachate une âme abjecte et perfide et en cela sa jeune candeur jugeait mieux que l'antique expérience de sa suivante le jour parut enfin et la fièvre de ta haussère s'accrut elle eut quelques instants de délire suivi de longues somnolences si elle allait mourir ici disait tamar on nous accuserait de l'avoir tué elle ne mourra pas répondait raël en approchant des lèvres de la jeune malade que la soif brûlait une coupe d'eau pure j'irai de nuit jeter le corps au nil continuait l'obstiné tamar et les crocodiles se chargeraient de le faire disparaître la journée se passa la nuit vint et à l'heure accoutumée poëri ayant fait le signal convenu parut comme la veille sur le seuil de la cabane raël vint tour devant de lui le doigt sur la bouche lui faisant signe de garder le silence et de baisser la voix car ta haussère dormait poëri que raël prit par la main pour le conduire au lit où reposait ta haussère reconnut aussitôt la fausse aura dont la disparition le préoccupait surtout depuis la visite de Timopt qui la cherchait au nom de son maître un vif étonnement se peignit sur ses traits lorsqu'il se releva après s'être penché sur le lit pour bien s'assurer que là gisait réellement la jeune fille qui l'avait accueillie car il ne pouvait concevoir comment elle se trouvait dans cet endroit cette surprise alla au cœur de raël elle se plaça devant poëri pour lire de plus près la vérité dans ses yeux lui mit les mains sur les épaules et le pénétrant du regard lui dit d'une voix sèche et brève contrastant avec sa parole douce d'ordinaire comme un roucoulement de tourterelle tu la connais la figure la figure de tamar s'était contractée en une grimace de satisfaction elle était fière de sa perspicacité et presque contente de voir ses soupçons à l'endroit de l'étrangère en partie réalisé oui répondit simplement poëri les yeux de charbon de la servante pétillèrent de curiosité maligne la figure de raël reprit son expression de sécurité elle ne doutait plus de son amant poëri lui raconta qu'une jeune fille se donnant le nom d'aura s'était présentée chez lui en suppliante qu'il l'avait accueillie comme on doit le faire de toute hôte que le lendemain elle manquait parmi les servantes et qu'il ne pouvait s'expliquer comment elle se retrouvait là il ajouta aussi que des émissaires de pharaon cherchaient partout à hausser la fille du grand prêtre pétamounof disparue de son palais tu vois bien que j'avais raison maîtresse dit tamar d'un ton de triomphe aura et ta hausser sont la même personne cela est possible répondit poëri mais il y a ici plusieurs mystères que ma raison ne s'explique pas d'abord pourquoi ta hausser si c'est elle aurait-elle pris ce déguisement et ensuite par quel prodige rencontrais-je ici cette jeune fille que j'ai laissée hier soir de l'autre côté du Nil et qui certes ne pouvait savoir où j'allais elle t'a suivi sans doute dit Raël il n'y avait j'en suis sûr à cette heure d'autres barques sur le fleuve que la mienne c'est donc pour cela que ses cheveux ruisselaient et que sa robe était trempée elle aura traversé le Nil à la nage en effet il m'a semblé un instant entrevoir dans l'obscurité une tête humaine au-dessus de l'eau c'était elle la pauvre enfant dire à elle son évanouissement et sa fatigue le prouvent car après ton départ je l'ai relevé étendu sans connaissance en dehors de cette cabane les choses doivent en effet s'être passées de la sorte dit le jeune homme je vois bien les actions mais je n'en comprends pas les motifs je vais te les expliquer dit en souriant Raël quoi que je ne sois qu'une pauvre ignorante et qu'on te compare pour la science à ces prêtres d'Egypte qui étudient nuit et jour au fond de sanctuaires chamarrés d'héroglyphes mystérieux dont eux seuls pénètrent les sens profonds mais quelquefois les hommes s'y occupaient de l'astronomie de la musique et des nombres ne devinent pas ce qui se passe dans le cœur des jeunes filles ils voient au ciel une étoile lointaine et ne remarquent pas un amour tout près d'eux Aura ou plutôt Taocer car c'est elle a pris ce déguisement pour s'introduire dans ta maison pour vivre près de toi jalouse elle s'est glissée dans l'ombre derrière tes pas au risque d'être dévorée par les crocodiles du fleuve elle a traversé le Nil arrivée ici elle nous a épiés par quelques fentes de la muraille et n'a pu supporter le spectacle de notre bonheur elle t'aime parce que tu es très beau très fort et très doux mais cela m'est bien égale puisque tu ne l'aimes pas as-tu compris maintenant ? une légère rougeur monta aux joues de Poéri il craignait que Raël ne fût irrité et ne parla ainsi pour lui tendre un piège mais le regard de Raël lumineux et pur ne trahissait aucune arrière-pensée elle n'en voulait pas à Taocer d'aimer celui qu'elle aimait elle-même à travers les fantômes de ses rêves Taocer aperçut Poéri debout auprès d'elle une joie extatique se peignit sur sa figure et se soulevant à demi elle saisit la main pendante du jeune homme pour la porter à ses lèvres ses lèvres brûlent dit Poéri en retirant sa main d'amour autant que de fièvre fit Raël mais elle est vraiment malade si Tamar allait chercher Moshe il est plus savant que les sages et les devins de Pharaon dont il imite tous les prodiges il connaît la vertu des plantes et s'étant composé des breuvages qui ressusciterait les morts il guérira Taocer car je ne suis pas assez cruelle pour vouloir qu'elle perde la vie Tamar partit en rechignant et bientôt elle revint suivie d'un vieillard de haute stature dont l'aspect majestueux commandait le respect une immense barbe blanche descendait à flot sur sa poitrine et de chaque côté de son front deux protubérances énormes accrochaient et retenaient la lumière on eut dit deux cornes ou deux rayons sous ses épais sourcils ses yeux brillaient comme des flammes il avait l'air malgré ses habits simples d'un prophète ou d'un dieu mis au fait par Poéri il s'assit près de la couche de Taocer et dit en étendant les mains sur elle au nom de celui qui peut tout et près de qui les autres dieux ne sont que des idoles et des démons quoique tu n'appartiennes pas à la race élue du Seigneur jeune fille sois guérie Fin du chapitre 11 Enregistré par Nadine et Coeur de Boulet à Copenhague en juin 2011 Chapitre 12 du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 12 Le grand vieillard se retira d'un pas lent et solennel laissant comme une lueur après lui Taocer surprise de se sentir abandonnée subitement par le mal promenait ses yeux autour de la chambre et bientôt se drapant de l'étoffe dont la jeune israélite l'avait couverte elle glissa ses pieds à terre et s'assit au bord du lit la fatigue et la fièvre avaient complètement disparu elle était fraîche comme après un long repos et sa beauté rayonnait dans toute sa pureté chassant de ses petites mains les masses stressées de sa coiffure derrière ses oreilles elle dégagea sa figure illuminée d'amour comme si elle eût voulu que Poéry put y lire mais voyant qu'il restait immobile près de Raël sans l'encourager d'un signe ou d'un regard elle se leva lentement s'avança vers la jeune israélite et lui jeta éperdument les bras autour du cou elle resta ainsi la tête cachée dans le sein de Raël lui mouillant en silence la poitrine de l'arme tiède quelquefois un sanglot qu'elle ne pouvait réprimer la faisait convulsivement tressaillir et la secouait sur le cœur de sa rivale cet abandon entier cette désolation franche touchèrent Raël Taosser s'avouait vaincu et implorait sa pitié par des supplications muettes faisant appel aux générosités de la femme Raël ému l'embrassa et lui dit sèche tes pleurs et ne te désole pas de la sorte tu aimes Poéry et bien aime-le je ne serai pas jalouse Yacoub un patriarche de notre race eut deux femmes l'une s'appelait Raël comme moi et l'autre Lya Yacoub préférait Raël et cependant Lya qui n'avait pas ta beauté vécut heureuse près de lui Taosser s'agenouilla au pied de Raël et lui baisa la main Raël la releva et lui entoura amicalement le corps d'un de ses bras c'était un groupe charmant que celui formait par ces deux femmes de races différentes dont elle résumait la beauté Taosser élégante gracieuse et fine comme une enfant grandit trop vite Raël éclatante forte et superbe dans sa maturité précoce Taosser dit Poéry car c'est là ton nom je pense Taosser fille du grand prêtre Pétamounov la jeune fille fit un signe d'acquiescement comment se fait-il que toi qui vis à Thèbes dans un riche palais entouré d'esclaves et que les plus beaux parmi les égyptiens désirent tu es choisi pour l'aimer le fils d'une race réduite en esclavage un étranger qui ne partage pas ta croyance et dont une si grande distance te sépare Raël est à Hausser sourire et la fille du grand prêtre répondit c'est précisément pour cela quoi que je sois en faveur auprès de Pharaon intendant du domaine et portant des cornes dorées dans les fêtes de l'agriculture je ne puis m'élever à toi aux yeux des égyptiens je ne suis qu'un esclave et tu appartiens à la caste sacerdotale la plus haute la plus vénérée si tu m'aimes et je n'en puis douter il faut descendre de ton rang ne m'étais-je déjà pas fait ta servante Ora n'avait rien gardé de Taosser pas même les colliers des mots et les calaziris de gaz transparente aussi tu m'as trouvé l'aide il faut renoncer à ton pays et me suivre aux régions inconnues à travers le désert où le soleil brûle où le vent de feu souffle où le sable mobile mêle et confond les chemins où pas un arbre ne pousse où ne sourd aucune fontaine parmi les vallées d'égarements et de perditions semées d'eau blanchie pour jalons de route j'irai dit tranquillement Taosser ce n'est pas assez continua Poëry tes dieux ne sont pas les miens tes dieux d'airain de basalte et de granite que façonna la main de l'homme monstrueuses idoles à tête d'épervier de singes d'ibis de vaches de chacals de lions qui prennent des masques de bêtes comme s'ils étaient gênés par la face humaine où brille le reflet de Jéhovah Il est dit Tu n'adoreras ni la pierre ni le bois ni le métal Au fond de ces temples énormes cimentés avec le sang des races opprimées Ricane hideusement accroupie d'impurs démons qui usurpent les libations les offrandes et les sacrifices Un seul Dieu infini éternel sans forme sans couleur suffit à remplir l'immensité des cieux que vous peuplez d'une multitude de fantômes Notre Dieu nous a créés et c'est vous qui créez vos dieux Quelqu'éprise que Tausser fut de Poéry ses paroles produisirent sur elle un étrange effet et elle se recula épouvantée Fille d'un grand prêtre elle était habituée à vénérer ces dieux que le jeune hébreu blasphémait avec tant d'audace Elle avait offert sur leurs hôtels des bouquets de lotus et brûlé des parfums devant leurs images impassibles Étonnée et ravie elle s'était promenée à travers leur temple bariolé d'éclatantes peintures Elle avait vu son père accomplir les rites mystérieux Elle avait suivi les collèges de prêtres qui portaient la barille symbolique par les propylés énormes et les interminables dromos de sphinx admirés non sans terreur les psychostasies où l'âme tremblante comparait devant Osiris armée du fouet et du pédom et contemplait d'un œil rêveur les fresques représentant les figures emblématiques voyageant vers les régions occidentales Elle ne pouvait renoncer ainsi à ses croyances Elle se tue quelques minutes hésitant entre la religion et l'amour L'amour l'emporta et elle dit Tu m'expliqueras ton Dieu et je tâcherai de le comprendre C'est bien dit Poéri Tu seras ma femme En attendant reste ici car le pharaon sans doute amoureux de toi te fait chercher par ses émissaires Il ne te découvrira pas sous cet humble toit et dans quelques jours nous serons hors de sa puissance Mais la nuit s'avance Il faut que je parte Poéri s'éloigna et les deux jeunes femmes couchées l'une près de l'autre sur le petit lit s'endormirent bientôt se tenant par la main comme deux sœurs Tamar qui pendant la scène précédente s'était tenue blottie dans un coin de la chambre comme une chauve-souris accrochée à un angle par les ongles de ses membranes marmottant des paroles entrecoupées et contractant les rides de son front bas déplia ses membres anguleux se dressa sur ses pieds et se penchant vers le lit écouta la respiration des deux dormeuses Lorsqu'à la régularité de leur souffle elle fut convaincue que leur sommeil était profond elle se dirigea du côté de la porte suspendant ses pas avec des précautions infinies Arrivée dehors elle s'élança d'un pas rapide dans la direction d'une île secouant les chiens qui se suspendaient par les dents au bord de sa tunique ou les traînant quelques pas dans la poussière jusqu'à ce qu'ils la chassent prise D'autres fois elle les regardait avec des yeux si flamboyants qu'ils reculaient en poussant des abois plaintifs et la laissaient passer Elle eut bientôt franchi les espaces dangereux et déserts qu'habitent la nuit les membres de l'association des voleurs et pénétra dans les quartiers opulents de Thèbes Trois ou quatre rues bordées de hauts édifices dont les ombres se projetaient par grands angles la conduisirent à l'enceinte du palais qui était le but de sa course Il s'agissait d'y entrer et la chose n'était pas facile à cette heure de nuit pour une vieille servante israélite les pieds blancs de poussière et vêtus de haillons douteux Elle se présenta au pylône principal devant lequel Veït accroupit cinquante cryosphinxes rangés sur deux lignes comme des monstres prêts à broyer entre leurs mâchoires de granit les imprudents qui voudraient forcer le passage Les sentinelles l'arrêtèrent et la frappèrent rudement du bois de leur javeline puis ils lui demandèrent ce qu'elle voulait Je veux voir Pharaon répondit la vieille en se frottant le dos Très bien c'est cela dérangé pour cette sorcière Pharaon favori de frais préféré d'Amonra conculcateur des peuples firent les soldats en se tenant les côtes de rire Tamar répéta opiniâtrement Je veux voir je veux voir Pharaon tout de suite Le moment est bien choisi Pharaon a tué tantôt à coups de sceptre trois messagers Il se tient sur sa terrasse immobile et sinistre comme Typhon Dieu du mal dit un soldat déniant descendre à quelques explications La servante de Raël essaya de forcer la consigne Les javelines lui tombèrent en cadence sur la tête comme des marteaux sur l'enclume Elle se mit à pousser des cris d'orfraie plumée vive Au tumulte un Oéris accourut Les soldats cessèrent de battre Tamar Que prétend cette femme dit l'Oéris et pourquoi la frappez-vous de la sorte Je veux voir Pharaon s'écria Tamar se traînant au genou de l'officier Impossible répondit l'Oéris quand même au lieu d'être une misérable tu serais un des plus hauts personnages du royaume Je sais où est ta haussère lui chouchota la vieille accentuant chaque syllabe L'Oéris à ces mots prit Tamar par la main lui fit franchir le premier pylône et la conduisit à travers l'allée de colonnes et la salle hypostyle dans la seconde cour où s'élève le sanctuaire de granit précédé de deux colonnes à chapiteau de Lotus Là appelant Timopthe il lui remit Tamar Timopthe conduisit la servante sur la terrasse où se tenait Pharaon morne et silencieux Ne lui parle que hors de portée de son sceptre recommanda Timopthe à l'israélite Dès qu'elle aperçut le roi dans l'ombre Tamar se laissa tomber la face contre les dalles à côté des corps qu'on n'avait pas relevé et bientôt se redressant elle dit d'une voix assurée Oh Pharaon ne me tue pas j'apporte une bonne nouvelle Parle sans crainte répondit le roi dont la fureur était calmée C'est Taocer que tes messagers ont cherché aux quatre points du vent je connais sa retraite Au nom de Taocer Pharaon se leva tout d'une pièce et fit quelques pas vers Tamar toujours agenouillé Si tu dis vrai tu peux prendre dans mes chambres de granit tout ce que tu seras capable de soulever d'or et de choses précieuses Je la livrerai sois tranquille dit la vieille avec un rire strident Quel motif avait poussé Tamar à dénoncer au Pharaon la retraite où se cachait la fille du prêtre ? Elle voulait ainsi empêcher une union qui lui déplaisait Elle avait pour la race d'Egypte une haine aveugle farouche irraisonnée presque bestiale et l'idée de briser le cœur de Taocer lui souriait Une fois aux mains de Pharaon la rivale de Raël ne pouvait plus s'échapper Les murs de granit du palais sauraient garder leur proie Où est-elle ? dit Pharaon Désigne l'endroit Je veux la voir sur le champ Majesté moi seule peux te guider Je connais les détours de ces quartiers immondes où le plus humble de tes serviteurs dédaignerait de mettre le pied Taocer est là dans une cabane de terre mêlée de paille que rien ne distingue des huttes qui la voisine parmi les tas de briques que les hébreux moulent pour toi hors des habitations régulières de la ville Bien je me fie à toi Timopthe fais atteler un char Timopthe disparut Bientôt l'on entendit rouler les roues sur les dalles de la cour et piétiner les chevaux que les écuyers attachaient aux joues Pharaon descendit suivi de Tamar Il s'élança sur le char prit les reines et comme Tamar hésitait Allons monte dit-il Il clapa de la langue et les chevaux partirent Les échos réveillés répétèrent le bruit des roues qui retentirent comme un tonnerre sourd au milieu du silence nocturne par les salles vastes et profondes Cette vieille hideuse s'accrochant de ses doigts osseux au rebord du char à côté de ce Pharaon de stature colossale et semblable à un dieu formait un étrange spectacle qui heureusement n'avait pour témoin que les étoiles scintillant dans le bleu noir du ciel Placée ainsi elle ressemblait à un de ces mauvais génies à configuration monstrueuse qui accompagne les âmes coupables aux enfers Les passions rapprochent ceux qui ne devraient jamais se rencontrer Est-ce par ici ? dit le Pharaon à la servante au bout d'une rue qui se bifurquait Oui répondit Tamar en étendant sa main sèche dans la bonne direction Les chevaux excités par le fouet se précipitaient en avant et le char sautait sur les pierres avec un bruit d'airain Pendant ce temps Thaocère dormait près de Raël Un rêve bizarre hantait son sommeil Il lui semblait être dans un temple d'une grandeur immense D'énormes colonnes d'une hauteur prodigieuse soutenaient un plafond bleu constellé d'étoiles comme le ciel D'innombrables lignes d'hiéroglyphes montaient et descendaient le long des murailles entre les panneaux de fresques symboliques bariolées de couleurs lumineuses Tous les dieux de l'Égypte s'étaient donné rendez-vous dans ce sanctuaire universel non pas en effigie d'airain de basalte ou de porphyre mais sous leur forme vivante Au premier rang étaient assis les dieux super-célestes Knef Boutot Pta Panmendes Hathor Fré Isis Ensuite venaient douze dieux célestes six dieux mâles Rempa Piséus Ertosi Pi Hermès Imoutes et six dieux femelles la lune l'éther le feu l'air l'eau la terre Derrière eux fourmillaient foules indistinctes et vagues les 365 décans ou démons familiers de chaque jour Ensuite apparaissaient les divinités terrestres le second Osiris Aroéri Typhon la deuxième Isis Neptis Anubis à la tête de chien Thoth Buciris Bubastis le grand Serapis Au-delà dans l'ombre s'ébauchaient les idoles à formes animales Bœufs Crocodiles Ibis Hippopotame Au milieu du temple dans son cartonnage ouvert gisait le grand prêtre Pétamounof qui la face démaillotée regardait d'un air ironique cette assemblée étrange et monstrueuse Il était mort mais il vivait et parlait comme cela arrive souvent en rêve et il disait à sa fille Interroge-les et demande-leur s'ils sont des dieux Et Tausser allait posant à chacun la question et tous répondaient Nous ne sommes que des nombres des lois des forces des attributs des effleuves et des pensées de Dieu mais aucun de nous n'est le vrai Dieu Et Poéri paraissait sur le seuil du temple et prenant Tausser par la main la conduisait vers une lumière si vive qu'auprès le soleil eut paru noir et au milieu de laquelle scintillait dans un triangle des mots inconnus Cependant le char de Pharaon volait à travers les obstacles et les essieux rayaient les murs aux passages étroits Moderre tes chevaux dit Tamar au Pharaon le fracas des roues dans cette solitude et ce silence pourrait donner l'éveil à la fugitive et elle t'échapperait encore Pharaon trouvant le conseil judicieux ralentit malgré son impatience l'allure impétueuse de son attelage C'est là dit Tamar j'ai laissé la porte ouverte entre et je garderai les chevaux Le roi descendit du char et baissant la tête pénétra dans la cabane La lampe brûlait encore et versait sa clarté mourante sur le groupe des deux jeunes filles endormies Pharaon prit Tausser dans ses bras robustes et se dirigea vers la porte de la hutte Quand la fille du prêtre s'éveilla et qu'elle vit flamboyer près de son visage la face étincelante du Pharaon elle crut d'abord que c'était une fantasmagorie de son rêve transformé Mais l'air de la nuit qui la vint frapper au visage lui rendit bientôt le sentiment de la réalité Folle d'épouvante elle voulut crier appeler au secours sa voix ne put jaillir de son gosier Qui d'ailleurs lui eut porté aide contre Pharaon D'un bond le roi sauta sur son char passa les rênes autour de ses reins et serrant sur son cœur Tausser demi-morte il lança ses coursiers au galop vers le palais du nord Tamar se glissa comme un reptile dans la cabane s'accroupit à sa place accoutumée et contempla avec un regard presque aussi tendre que celui d'une mère sa chère Raël qui dormait toujours Fin du chapitre 12 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juin 2011 Chapitre 13 Du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 13 Le courant d'air frais que produisait le mouvement rapide du char fit bientôt revenir Tausser à la vie Pressée et comme écrasée contre la poitrine du pharaon par deux bras de granit elle avait à peine la place d'un battement pour son cœur et sur sa gorge pantelante s'imprimaient les durs colliers des mots Les chevaux auxquels le roi rendait les reines en se penchant vers le bord du char se précipitaient avec furie Les roues tourbillonnaient les plaques d'airain sonnaient les essieux enflammés fumait Tausser effaré voyait vaguement comme à travers un rêve s'envoler à droite et à gauche des formes confuses de construction de masses d'arbres de palais de temples de pylônes d'obélisques de colosses rendus fantastiques et terribles par la nuit Quelle pensée pouvait traverser son esprit pendant cette course effrénée ? Elle n'avait pas plus d'idées que la colombe palpitante au cerf du faucon qui l'emporte dans son air Une terreur muette la stupéfiait glaçait son sang suspendait ses facultés Ses membres flottaient inerte sa volonté était dénouée comme ses muscles et si les bras du pharaon ne l'eussent retenu elle aurait glissé et se serait ployée au fond du char comme une étoffe qu'on abandonne Deux fois elle crut sentir sur sa joue un souffle ardent et deux lèvres de flammes Elle n'essaya pas de détourner la tête L'épouvante chez elle avait tué la pudeur À un heure violent du char contre une pierre un obscur instinct de conservation lui fit crisper les mains sur l'épaule du roi et se serrer contre lui Puis elle s'abandonna de nouveau et pesa de tout son poids bien léger sur le cercle de chair qui la meurtrissait L'attelage s'engagea dans un dromos de sphinx au bout duquel s'élevait un gigantesque pylône couronné d'une corniche où le globe emblématique déployait son envergure La nuit déjà moins opaque permit à la fille du prêtre de reconnaître le palais du roi Alors le désespoir s'empara d'elle Elle se débattit Elle essaya de se débarrasser de l'étreinte qui l'enlaçait Elle appuya ses mains frêles sur la dure poitrine du pharaon roidissant les bras se renversant sur le bord du char Efforts inutiles lutte insensée Son ravisseur souriant la ramonnait d'une pression irrésistible et lente contre son cœur comme s'il eût voulu incrusté Elle se mit à crier un baiser lui ferma la bouche Cependant les chevaux arrivèrent en trois ou quatre bonds devant le pylône qu'ils traversèrent au galop joyeux de rentrer à l'étable et le char roula dans une immense cour Les serviteurs accoururent et se jetèrent à la tête des chevaux dont les morts blanchissaient d'écume Taosser promena autour d'elle ses regards effrayés De hauts murs de briques formaient une vaste enceinte carrée où se dressait au levant un palais au couchant un temple entre deux vastes pièces d'eau piscine des crocodiles sacrés Les premiers rayons du soleil dont le disque émergeait déjà derrière la chaîne arabique jetaient une lueur rose sur le sommet des constructions dont le reste baignait encore dans une ombre bleuâtre Aucun espoir de fuite L'architecture quoiqu'elle n'eût rien de sinistre présentait un caractère de force inéluctable de volonté sans réplique de persistance éternelle Un cataclysme cosmique seul eût pu ouvrir une issue dans ces murailles épaisses à travers ces entassements de granit Pour faire tomber ces pylônes composées de quartiers de montagne il eût fallu que la planète s'agita sur ses bases L'incendie même n'eût fait que lécher de sa langue ses blocs indestructibles La pauvre Taucer n'avait pas à sa disposition ses moyens violents et force lui fut de se laisser remporter comme une enfant par le pharaon sauter à bas de son char Quatre hautes colonnes à chapiteaux de palme formaient les propylés du palais où le roi pénétra tenant toujours sur sa poitrine la fille de Pétamounov Quand il eût dépassé la porte il posa délicatement son fardeau à terre et voyant Taucer chanceler il lui dit Rassure-toi tu règnes sur Pharaon et Pharaon règne sur le monde C'était la première parole qu'il lui adressait Si l'amour se décidait d'après la raison certes Taucer eût dû préférer Pharaon à Poërie Le roi était doué d'une beauté surhumaine Ses traits grands purs réguliers semblaient l'ouvrage du ciseau et l'on eût pu y reprendre la moindre imperfection L'habitude du pouvoir avait mis dans ses yeux cette lumière pénétrante qui fait reconnaître entre tous les divinités et les rois Ses lèvres dont un mot eût changé la face du monde et le sort des peuples étaient d'un rouge pourpre comme du sang frais sur la lame d'un glaive et quand il souriait avait cette grâce des choses terribles à laquelle rien ne résiste Sa taille haute bien proportionnée majestueuse offrait la noblesse de lignes qu'on admire dans les statues des temples et quand il apparaissait solennel et radieux couvert d'or d'émeaux et de pierres précieuses au milieu de la vapeur bleuâtre des âmes Chir il ne semblait pas faire partie de cette frêle race qui génération par génération tombe comme les feuilles et va s'étendre engluée de bitume dans les ténébreuses profondeurs des syringes qu'est-ce qu'il y ait qui était auprès de ce demi-dieu le chétif poéri et pourtant Taosser l'aimait les sages ont depuis longtemps renoncé à expliquer le cœur des femmes ils possèdent l'astronomie l'astrologie l'arithmétique ils connaissent le thème natal de l'univers et peuvent dire le domicile des planètes au moment même de la création du monde ils sont sûrs qu'alors la lune était dans le signe du cancer le soleil dans le lion mercure dans la vierge vénus dans la balance mars dans le scorpion jupiter dans le sagittaire saturne dans le capricorne ils tracent sur le papyrus ou le granit le cours de l'océan céleste qui va d'orient en occident ils ont compté les étoiles semées sur la robe bleue de la déesse nate et font voyager le soleil à l'hémisphère supérieur et à l'hémisphère inférieur avec les douze barils diurnes et les douze barils nocturnes sous la conduite du pilote hieracocéphale et de Nebois la dame de la barque ils savent qu'à la dernière moitié du mois de Tobie Aurion influe sur l'oreille gauche et Sirius sur le cœur mais ils ignorent entièrement pourquoi une femme préfère un homme à un autre un misérable israélite à un pharaon illustre après avoir traversé plusieurs salles avec Taosser qu'il guidait par la main le roi s'assit sur un siège en forme de trône dans une chambre splendidement décorée au plafond bleu scintillait des étoiles d'or et contre les piliers qui supportaient la corniche s'adossaient des statues de roi coiffées du pchent les jambes engagées dans le bloc et les bras croisés sur la poitrine dont les yeux bordés de lignes noires regardaient dans la chambre avec une intensité effrayante entre chaque pilier brûlait une lampe posée sur un socle et les panneaux des murailles représentaient une sorte de défilé ethnographique on y voyait figurer avec leur physionomie spéciale et leurs costumes particuliers les nations des quatre parties du monde en tête de la série guidée par Horus le pasteur des peuples marchait l'homme par excellence l'égyptien le rotennerom à la physionomie douce au nez légèrement tachilin à la chevelure nattée à la peau d'un rouge sombre que faisait ressortir un pagne blanc ensuite venait le nègre ou Nahasi avec sa peau noire ses lèvres bouffies ses pommettes saillantes ses cheveux crépus puis l'asiatique ou Namou à couleur de chair tirant sur le jaune un nez fortement tachilin à barbe noire et fournie aiguisé en pointe vêtue d'une jupe bariolée frangée de houppe puis l'européen ou Tamou le plus sauvage de tous différent des autres par son teint blanc ses yeux bleus sa barbe et sa chevelure rousse une peau de bœuf non préparée jetée sur l'épaule des tatouages aux bras et aux jambes des scènes de guerre et de triomphe remplissaient les autres panneaux et des inscriptions hiéroglyphiques en expliquaient le sens au milieu de la chambre sur une table que supportaient des captifs liés par les coudes sculptés si habilement qu'ils paraissaient vivre et souffrir s'épanouissait une énorme gerbe de fleurs dont les émanations suaves parfumaient l'atmosphère ainsi dans cette chambre magnifique qu'entouraient les effigies de ses aïeux tout racontait et chantait la gloire du pharaon les nations du monde marchaient derrière l'Egypte et reconnaissaient sa suprématie et lui commandait à l'Egypte cependant la fille de Petamounof loin d'être éblouie de cette splendeur pensait au pavillon champêtre de Poëri et surtout à la misérable hutte de boue et de paille du quartier des Hébreux où elle avait laissé Raël endormi Raël maintenant l'heureuse et seule épouse du jeune Hébreux pharaon tenait le bout des doigts de Taosser debout devant lui et il fixait sur elle ses yeux de faucon dont jamais les paupières ne palpitaient la jeune fille n'avait pour vêtements que la draperie substituée par Raël à sa robe mouillée pendant la traversée d'une île mais sa beauté n'y perdait rien elle était là demi-nue retenant d'une main la grossière étoffe qui glissait et tout le haut de son corps charmant apparaissait dans sa blancheur dorée quand elle était parée on pouvait regretter la place qu'occupaient ses gorgerins ses bracelets et ses ceintures en or ou en pierre de couleur mais à l'avoir privée ainsi de tout ornement l'admiration se rassasiait ou plutôt s'exaltait certes beaucoup de femmes très belles étaient entrées dans le gynécée de Pharaon mais aucune n'était comparable à Taocère et les prunelles du roi dardaient des flammes si vives qu'elle fut obligée de baisser les yeux n'en pouvant supporter l'éclat en son cœur Taocère était orgueilleuse d'avoir excité l'amour de Pharaon car quelle est la femme si parfaite qu'elle soit qui n'est pas de vanité pourtant elle eut préféré suivre au désert le jeune hébreu le roi l'épouvantait elle se sentait éblouie des splendeurs de sa face et ses jambes se dérobaient sous elle Pharaon qui vit son trouble la fit asseoir à ses pieds sur un coussin rouge brodé et orné de houppes ô Taocère dit-il en la baisant sur les cheveux je t'aime quand je t'ai vu du haut de mon palanquin de triomphe porté au-dessus du front des hommes par les oéris un sentiment inconnu est entré dans mon âme moi que les désirs préviennent j'ai désiré quelque chose j'ai compris que je n'étais pas tout jusque là j'avais vécu solitaire dans ma toute puissance au fond de mes gigantesques palais entouré d'ombres souriantes qui se disaient des femmes et ne produisaient pas plus d'impression sur moi que les figures peintes des fresques j'écoutais au loin bruire et se plaindre vaguement les nations sur la tête desquelles j'essuyais mes sandales ou que j'enlevais par leurs chevelures comme me représentent les bas-reliefs symboliques des pylônes et dans ma poitrine froide et compacte comme celle d'un dieu de basalte je n'entendais pas le battement de mon cœur il me semblait qu'il n'y eut pas sur terre un être pareil à moi et qui put m'émouvoir en vain de mes expéditions chez les nations étrangères je ramenais des vierges choisies et des femmes célèbres dans leur pays à cause de leur beauté je les jetais là comme des fleurs après les avoir respirées un instant aucune ne me faisait naître l'idée de la revoir présente je les regardais à peine absente je les avais aussitôt oubliées Thuéa Thaïa Amense Hontreche que j'ai gardé par le dégoût d'en chercher d'autres qui musent le lendemain étaient aussi indifférentes que celles-là n'ont jamais été entre mes bras que des fantômes vains que des formes parfumées et gracieuses que des êtres d'une autre race auxquelles ma nature ne pouvait s'associer pas plus que le léopard ne peut s'unir à la gazelle l'habitant des airs à l'habitant des eaux et je pensais que placée par les dieux en dehors et au-dessus des mortels je ne devais partager ni leur douleur ni leur joie un immense ennui pareil à celui qu'éprouvent sans doute les momies qui emmaillotées de bandelettes attendent dans leur cercueil au fond des ipogées que leur âme ait accompli le cercle des migrations s'étaient emparées de moi sur mon trône où souvent je restais les mains sur mes genoux comme un colosse de granit songeant à l'impossible à l'infini à l'éternel bien des fois j'ai pensé à lever le voile d'Isis au risque de tomber foudroyé au pied de la déesse peut-être me disais-je cette figure mystérieuse est-elle la figure que je rêve celle qui doit m'inspirer de l'amour si la terre me refuse le bonheur j'escaladerai le ciel mais je t'ai aperçu j'ai éprouvé un sentiment bizarre et nouveau j'ai compris qu'il existait en dehors de moi un être nécessaire impérieux fatal dont je ne saurais me passer et qui avait le pouvoir de me rendre malheureux j'étais un roi presque un dieu ô Tausser tu as fait de moi un homme jamais peut-être Pharaon n'avait prononcé un si long discours habituellement un mot un geste un clignement d'œil lui suffisait pour manifester sa volonté aussitôt deviné par mille regards attentifs inquiet l'exécution suivait sa pensée comme l'éclair suit la foudre pour Tausser il semblait avoir renoncé à sa majesté granétique il parlait il s'expliquait comme un mortel Tausser était en proie à un trouble singulier quoiqu'elle fût sensible à l'honneur d'avoir inspiré de l'amour au préféré de Fré au favori d'Amunra au conculcateur des peuples à l'être effrayant solennel et superbe vers qui elle osait à peine lever les yeux elle n'éprouvait pour lui aucune sympathie et l'idée de lui appartenir lui inspirait une épouvante révulsive à ce Pharaon qui avait enlevé son corps elle ne pouvait donner son âme restée avec Poéri et Raël et comme le roi paraissait attendre une réponse elle dit comment se fait-il ô roi que parmi toutes les filles d'Egypte ton regard soit tombé sur moi que tant d'autres surpassent en beauté en talent et en don de toutes sortes comment au milieu des touffes de lotus blanc bleus et roses à la corolle ouverte au parfum suave as-tu choisi l'humble brin d'herbe que rien ne distingue je l'ignore mais sache que toi seule existe au monde pour moi et que je ferai les filles de roi tes servantes et si je ne t'aimais pas dit timidement Taosser que m'importe si je t'aime répondit Pharaon est-ce que les plus belles femmes de l'univers ne se sont pas couchées en travers de mon seuil pleurant et gémissant s'égratignant les joues se meurtrissant le sein s'arrachant les cheveux et ne sont pas mortes implorant un regard d'amour qui n'est pas descendu la passion d'une autre n'a jamais fait palpiter ce cœur des reins dans cette poitrine marmoréenne résiste-moi et moi tu n'en seras que plus charmante pour la première fois ma volonté rencontrera un obstacle et je saurais le vaincre et si j'en aimais un autre continua Thaosser en hardi à cette supposition les sourcils de Pharaon se contractèrent il mordit violemment sa lèvre inférieure ou ses dents laissèrent des marques blanches et il serra jusqu'à lui faire mal les doigts de la jeune fille qu'il tenait toujours puis il se calma et dit d'une voix lente et profonde quand tu auras vécu dans ce palais au milieu de ces splendeurs entouré de l'atmosphère de mon amour tu oublieras tout comme oublie celui qui mange le népentès ta vie passée te semblera un rêve tes sentiments antérieurs s'évaporeront comme l'encens sur le charbon de l'amchir la femme aimée d'un roi ne se souvient plus des hommes va viens accoutume-toi aux magnificences pharaoniques puis a même mes trésors fais couler l'or à flots amoncelle les pierreries commande fais défait abaisse élève sois ma maîtresse ma femme et ma reine je te donne l'Egypte avec ses prêtres ses armées ses laboureurs son peuple innombrable ses palais ses temples ses villes fripe-la comme un morceau de gaz je t'aurai d'autres royaumes plus grands plus beaux plus riches si le monde ne te suffit pas je conquérirai des planètes je détrônerai des dieux tu es celle que j'aime ta haussère la fille de Petamounov n'existe plus fin du chapitre 13 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2011 chapitre 14 du roman de la momie par Théophile Gautier cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 14 quand Raël quand Raël s'éveilla elle fut surprise de ne plus trouver Thausser à côté d'elle et promena ses regards autour de la chambre croyant que l'égyptienne s'était déjà levée accroupie dans un coin Tamar les bras croisés sur les genoux la tête posée sur ses bras oreillés osseux dormait ou plutôt faisait semblant de dormir car à travers les mèches grises de sa chevelure en désordre qui ruisselait jusqu'à terre on eût pu entrevoir ses prunelles fauves comme celle d'un hibou phosphorescente de joie maligne et de méchanceté satisfaite Tamar s'écria Raël qu'est devenue Thausser la vieille comme si elle se fut éveillée en sursaut à la voix de sa maîtresse déplia lentement ses membres d'araignées se dressa sur ses pieds frotta à plusieurs reprises ses paupières bistrées avec le dos de sa main jaune plus sèche que celle d'une momie et dit d'un air d'étonnement très bien joué est-ce qu'elle n'est plus là ? non répondit Raël et si je ne voyais encore sa place creusée sur le lit à côté de la mienne et pendue à cette cheville la robe qu'elle a quittée je croirais que les bizarres événements de cette nuit n'étaient que les illusions d'un rêve quoi qu'elle sut parfaitement à quoi s'en tenir sur la disparition de Thausser Tamar souleva un bout de draperie tendu à l'angle de la chambre comme si l'égyptienne eut pu se cacher derrière elle ouvrit la porte de la cabane et debout sur le seuil explora minutieusement du regard les environs puis se retournant vers l'intérieur elle fit à sa maîtresse un signe négatif c'est étrange dit Raël pensif maîtresse dit la vieille en se rapprochant de la belle israélite avec des façons douce heureuses et calines tu sais que cette étrangère m'avait déplu tout le monde te déplaît Tamar répondit Raël en souriant excepté toi maîtresse dit la vieille en portant à ses lèvres la main de la jeune femme oh je le sais tu m'es dévouée je n'ai jamais eu d'enfant et parfois me figure que je suis ta mère bonne Tamar dit Raël attendri avais-je tort continue à Tamar de trouver son apparition étrange sa disparition l'explique elle se disait Taosser fille de Pétamounof ce n'était qu'un démon ayant pris cette forme pour séduire et tenter un enfant d'Israël as-tu vu comme elle s'est troublée lorsque Pouéry a parlé contre les idoles de pierre de bois et de métal et comme elle a eu de la peine à prononcer ses paroles je tâcherai de croire à ton Dieu on eût dit que le mot lui brûlait les lèvres comme un charbon ces larmes qui tombaient sur mon cœur étaient bien de vraies larmes des larmes de femmes dit Raël les crocodiles pleurent quand ils veulent et les hyènes rient pour attirer leur proie continua la vieille les mauvais esprits qui rôdent la nuit parmi les pierres et les ruines savent bien des ruses et jouent tous les rôles ainsi selon toi cette pauvre taucère n'était qu'un fantôme animé par l'enfer assurément répondit Tamar est-il vraisemblable que la fille du grand prêtre Pétamounof se soit éprise de Pouéry et l'ait préférée à Pharaon qu'on prétend amoureux d'elle ? Raël qui ne mettait personne au monde au-dessus de Pouéry ne trouvait pas la chose si invraisemblable si elle l'aimait autant qu'elle le disait pourquoi s'est-elle sauvée lorsque avec ton consentement il l'admettait comme seconde épouse c'est la condition de renoncer au faux dieu et d'adorer Jéhovah qui a mis en fuite ce diable déguisé en tout cas dit Raël ce démon avait la voix bien douce et les yeux bien tendres au fond Raël n'était peut-être pas très mécontente de la disparition de Taocère elle gardait tout entier le cœur dont elle avait bien voulu céder la moitié et la gloire du sacrifice lui restait sous prétexte d'aller aux provisions Tamar sortit et se dirigea vers le palais du roi dont sa cupidité n'avait pas oublié la promesse elle s'était munie d'un grand sac de toiles grises pour le remplir d'or quand elle se présenta à la porte du palais les soldats ne la bâtirent plus comme la première fois elle avait déjà du crédit et l'ohériste garde la fit entrer tout de suite Timopt la conduisit au pharaon lorsqu'il aperçut l'immonde vieille qui rampait vers son trône comme un insecte à moitié écrasé le roi se souvint de sa promesse et donna ordre qu'on ouvrit une des chambres de granit à la juive et qu'on l'y laissa prendre autant d'or qu'elle en pourrait porter Timopt en qui pharaon avait confiance et qui connaissait le secret de la serrure ouvrit la porte de pierre l'immense tas d'or étincela sous un rayon de soleil mais l'éclair du métal ne fut pas plus brillant que le regard de la vieille ses prunelles jaunirent et scintillèrent étrangement après quelques minutes de contemplation éblouie elle releva les manches de sa tunique rapiécée mit à nu ses bras secs dont les muscles saillaient comme des cordes et que plissait à la saignée d'innombrables rides puis elle ouvrit et referma ses doigts recourbés pareils à des serres de griffons et se lança sur l'amas de cycles d'or avec une avidité farouche et bestiale elle se plongeait dans les lingots jusqu'aux épaules les brassait les agitait les roulait les faisait sauter ses lèvres tremblaient ses narines se dilataient et sur son échine convulsive courait des frissons nerveux enivrée folle secouée de trépidations et de rires spasmodiques elle jetait des poignées d'or dans son sac en disant encore 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 tant qu'il fut bientôt plein jusqu'à l'ouverture Timopthe que le spectacle amusait la laissait faire n'imaginant pas que ce spectre décharné pût remuer ce poids énorme mais Tamar lia d'une corde le sommet de son sac et à la grande surprise de l'égyptien le chargea sur son dos l'avarice prêtait à cette carcasse délabrée des forces inconnues tous les muscles tous les nerfs toutes les fibres des bras du cou des épaules tendues à rompre soutenaient une masse de métal qui eut fait plier le plus robuste porteur de la race nahasi le front penché comme celui d'un bœuf quand le soc de la charrue a rencontré une pierre Tamar dont les jambes titubait sortit du palais se heurtant au mur marchant presque à quatre pattes car souvent elle envoyait ses mains à terre pour ne pas être écrasée sous le poids mais enfin elle sortit et la charge d'or lui appartenait légitimement haletante épuisée couverte de sueur le dos meurtri les doigts coupés elle s'assit à la porte du palais sur son bienheureux sac et jamais siège ne lui parut plus moelleux au bout de quelque temps elle aperçut deux israélites qui passaient avec une civière revenant de porter quelques fardeaux elle les appela et en leur promettant une bonne récompense elle les détermina à se charger du sac et à la suivre les deux israélites que Tamar précédait s'engagèrent dans les rues de Thèbes arrivèrent au terrain vague mamelonnées de cahutes en bout et déposèrent le sac dans l'une d'elles Tamar leur donna quoiqu'en rechignant la récompense promise cependant Taosser avait été installé dans un appartement splendide un appartement royal aussi beau que celui de Pharaon d'élégantes colonnes à chapiteaux de lotus soutenaient le plafond étoilé qu'encadrait une corniche à palmettes bleues peinte sur un vernis d'or des panneaux lilas tendres avec des filets verts terminés par des boutons de fleurs dessinaient leur symétrie sur les murailles une fine natte recouvrait les dalles des canapés incrustés de plaquettes de métal alternantes avec des émeaux et garnis d'étoffes à fond noir semées de cercles rouges des fauteuils à pieds de lion dont le coussin débordait sur le dossier des escarbots formés de cols de cygnes enlacés des piles de carreaux en cuir pourpre gonflées de barbe de chardon des sièges où l'on pouvait s'asseoir d'eux des tables de bois précieux que contenaient des statues de captifs asiatiques composait l'ameublement sur des socles richement sculptés posaient de grands vases et de larges cratères d'or d'un prix inestimable dont le travail l'emportait sur la matière l'un d'eux effilé à la base était soutenu par deux têtes de chevaux s'encapuchonnant sous leur harnais à franges deux tiges de lotus retombant avec grasse par-dessus deux rosaces formaient les anses des ibex hérissaient le couvercle de leurs oreilles et de leurs cornes et sur la pence couraient parmi des ampes de papyrus des gazelles poursuivies un autre non moins curieux avait pour couvercle une tête monstrueuse de typhon coiffée de palmes et grimaçante entre deux vipères ses flancs étaient ornés de feuilles et de zones denticulées l'un des cratères qui élevait en l'air deux personnages mitrés vêtus de robes à larges bordures qui d'une main soutenaient l'anse et de l'autre le pied étonnaient par sa dimension énorme par la valeur et le fini de ses ornements l'autre plus simple et plus pur de forme peut-être s'évasait gracieusement et des chacals posant leurs pattes sur son bord comme pour y boire lui dessinaient des anses avec leur corps svelte et souple des miroirs de métal entourés de figures difformes comme pour donner à la beauté qui s'y regardait le plaisir le plaisir du contraste des coffres en bois de cèdre ou de sycomores ornementés et peints des coffrets en terre émaillés des buires d'albâtre d'onyx et de verre des boîtes d'aromates témoignaient de la magnificence de pharaon à l'endroit de Taocère avec les choses précieuses que contenait cette chambre on eût pu payer la rançon d'un royaume assise sur un siège d'ivoire Taocère regardait les étoffes et les bijoux que lui montraient de jeunes filles nues éparpillant les richesses contenues dans les coffres Taocère sortait du bain et les huiles aromatiques dont on l'avait frotté assouplissaient encore la pulpe moelleuse et fine de sa peau sa chair prenait des transparences d'agate et la lumière semblait la traverser elle était d'une beauté surhumaine et quand elle fixa sur le métal bruni du miroir ses yeux avivés d'antimoine elle ne put s'empêcher de sourire à son image une large robe de gaz enveloppait son beau corps sans le cacher et pour tout ornement elle portait un collier composé de coeur en lapis lazuli surmonté de croix et suspendu à un fil de perles d'or Pharaon parut sur le seuil de la salle une vipère d'or saignait son épaisse chevelure et une calaziris dont les plis ramenés par devant formaient la pointe lui entourait le corps de la ceinture aux genoux un seul gorgerin cerclait son cou aux muscles invaincus en apercevant le roi Thaosère Thaosère voulut se lever de son siège et se prosterner mais Pharaon vint à elle la releva et la fit asseoir Ne t'humilie pas ainsi Thaosère lui dit-il d'une voix douce je veux que tu sois mon égal il m'ennuie d'être seul dans l'univers quoi que je sois tout puissant et que je t'ai en ma possession j'attendrai que tu m'aimes comme si je n'étais qu'un homme écarte toute crainte sois une femme avec ses volontés ses sympathies ses antipathies ses caprices je n'en ai jamais vu mais si ton cœur parle enfin pour moi pour que je le sache tends-moi quand j'entrerai dans ta chambre la fleur de lotus de ta coiffure quoi qu'il fît pour l'empêcher Thaosère se précipita aux genoux du Pharaon et laissa tomber une larme sur ses pieds nus pourquoi mon âme est-elle à Poérie se disait-elle en reprenant sa place sur son siège d'ivoire Timopt mettant une main à terre et l'autre sur sa tête pénétra dans la chambre roi dit-il un personnage mystérieux demande à te parler sa barbe immense descend jusqu'à son ventre des cornes luisantes possèlent son front dénudé et ses yeux brillent comme des flammes une puissance inconnue le précède car tous les gardes s'écartent et toutes les portes s'ouvrent devant lui ce qu'il dit il faut le faire et je suis venu à toi au milieu de tes plaisirs du la mort punir mon audace comment s'appelle-t-il dit le roi Timopt répondit Moshe Fin du chapitre 14 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2011 Chapitre 15 du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 15 le roi passa dans une autre salle pour recevoir Moshe et s'assit sur un trône dont les bras étaient formés par des lions il entoura son cou d'un large pectoral saisit son sceptre et prit une pause de superbe indifférence Moshe parut un autre hébreu nommé Aharon l'accompagnait quelque auguste que fut le pharaon sur son trône d'or entouré de ses oérisses et de ses flabellifères dans cette haute salle aux colonnes énormes sur ce fond de peinture représentant les hauts faits de ses aïeux ou les siens Moshe n'était pas moins imposant la majesté de l'âge équivalait chez lui à la majesté royale quoi qu'il eût quatre-vingts ans il semblait d'une vigueur toute virile et rien en lui ne trahissait les décadences de la sénilité les rides de son front et de ses joues pareilles à des traces de ciseaux sur du granit le rendaient vénérable sans accuser la date des années son cou brun et plissé se rattachait à ses fortes épaules par des muscles décharnés mais puissants encore et un lacis de veine dru se tordait sur ses mains que n'agitait pas le tremblement habituel au vieillard une âme plus énergique que l'âme humaine vivifiait son corps et sur sa face brillait même dans l'ombre une lueur singulière on eût dit le reflet d'un soleil invisible sans se prosterner comme c'était l'habitude lorsqu'on approchait du roi Moshe s'avança vers le trône de Pharaon et lui dit ainsi a parlé l'éternel le dieu d'Israël laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre une solennité au désert Pharaon répondit qui est l'éternel dont je dois écouter la voix pour laisser partir Israël je ne connais pas l'éternel et je ne laisserai pas partir Israël sans se laisser intimider par les paroles du roi le grand vieillard répéta avec netteté car l'ancien bégayement dont il était affligé avait disparu le dieu des hébreux s'est manifesté à nous nous voulons donc aller à une distance de trois jours dans le désert et y sacrifier à l'éternel notre dieu de peur qu'il ne nous frappe de la peste ou du glaive Aaron confirma par un signe de tête la demande de Moshe pourquoi détournez-vous le peuple de ces occupations répondit le Pharaon allez à vos travaux heureusement pour vous que je suis aujourd'hui d'humeur clémente car j'aurais pu vous faire battre de verge couper le nez et les oreilles jeter tout vif au crocodile sachez je veux bien vous le dire qu'il n'y a d'autre dieu qu'à Monra l'être suprême et primordial à la fois mâle et femelle son propre père et sa propre mère dont il est aussi le mari de lui découlent tous les autres dieux qui relient le ciel à la terre et ne sont que des formes de ces deux principes constituants les sages le connaissent et les prêtres qui ont longtemps étudié les mystères dans les collèges et au fond des temples consacrés à ces représentations diverses n'alléguez donc pas un autre dieu de votre invention pour émouvoir les hébreux à la révolte et les empêcher d'accomplir la tâche imposée votre prétexte de sacrifice est transparent vous voulez fuir retirez-vous de devant ma face et continuez à mouler l'argile pour mes édifices royaux et sacerdotaux pour mes pyramides mes palais et mes murailles allez j'ai dit Moshé voyant qu'il ne pouvait émouvoir le cœur du pharaon et que s'il insistait il exciterait sa colère se retira en silence suivi d'Aaron consterné j'ai obéi aux ordres de l'éternel dit Moshé à son compagnon lorsqu'il eut franchi le pylône mais pharaon est resté insensible comme si j'eusse parlé à ces hommes de granit assis sur des trônes à la porte des palais ou à ces idoles à tête de chiens de singes ou d'éperviers qu'encensent les prêtres au fond des sanctuaires qu'allons-nous répondre au peuple quand il nous interrogera sur le succès de notre mission pharaon craignant que les hébreux n'eussent l'idée de secouer le joug d'après les suggestions de Moshé les filles travaillaient plus durement encore et leur refusa la paille pour mêler à leurs briques aussi les enfants d'Israël se répandirent-ils par toute l'Egypte arrachant le chaume et maudissant les exacteurs car ils se trouvaient très malheureux et ils disaient que les conseils de Moshé avaient redoublé leur misère un jour Moshé et Aaron reparurent au palais et sommèrent encore une fois le roi de laisser partir les hébreux pour aller sacrifier à l'éternel dans le désert qui me prouve répondit pharaon que vraiment l'éternel vous envoie vers moi pour me dire ces choses et que vous n'êtes pas comme je l'imagine de vils imposteurs Aaron jeta son bâton devant le roi et le bois commença à se tordre à onduler à se couvrir d'écailles à remuer la tête et la queue à se dresser et à pousser des sifflements horribles le bâton s'était changé en serpent il faisait brouillir ses anneaux sur les dalles gonflait sa gorge dardait sa langue fourchue et roulant ses yeux rouges semblait choisir la victime qu'il devait piquer les oéris et les serviteurs rangés autour du trône restaient immobiles et muets d'effroi à la vue de ce prodige les plus braves avaient tiré à demi leur épée mais pharaon ne s'en émute aucunement un sourire dédaigneux voltigea sur ses lèvres et il dit voilà ce que vous savez faire le miracle est mince et le prestige grossier qu'on fasse venir mes sages mes magiciens et mes hiéroglyphites ils arrivèrent c'était des personnages d'un aspect formidable et mystérieux la tête rasée chaussée de souliers de bibelos vêtue de longues robes de lin tenant en main des bâtons gravés d'hiéroglyphes ils étaient jaunes et desséchés comme des momies à force de veille d'études et d'austérité les fatigues des initiations successives se lisaient sur leur visage où les yeux seuls semblaient vivants ils se rangèrent en ligne devant le trône de pharaon sans faire même attention au serpent qui frétillait rampait et sifflait pouvez-vous dit le roi changer vos cannes en reptile comme vient de le faire à Aaron oh roi est-ce pour ce jeu d'enfant dit le plus ancien de la bande que tu nous as fait venir du fond des chambres secrètes où sous des plafonds constellés à la lueur des lampes nous rêvons penchés sur des papyrus indéchiffrables agenouillés devant des stèles hiéroglyphiques au sens mystérieux et profond crochetant les secrets de la nature calculant la force des nombres portant notre main tremblante au bord du voile de la grande Isis laisse-nous retourner car la vie est courte et à peine le sage a-t-il le temps de jeter à l'autre le mot qui l'a saisi laisse-nous retourner à nos travaux le premier jongleur le psy qui joue son air de flûte sur les places suffit à te contenter Enana fais ce que je désire dit Pharaon au chef des hiéroglyphites et des magiciens le vieil Enana se retourna vers le collège des sages qui se tenait debout immobile et l'esprit déjà replongé dans l'abîme des méditations jetez vos cannes à terre en prononçant tout bas le mot magique les bâtons avec un bruit sec tombèrent ensemble sur les dalles et les sages reprirent leur pose perpendiculaire semblables aux statues adossées aux piliers des temples ils ne daignaient même pas regarder à leurs pieds si le prodige s'accomplissait tellement ils étaient sûrs de la puissance de leur formule et alors ce fut un étrange et horrible spectacle les cannes se tordirent comme des branches de bois vert sur le feu leurs extrémités s'aplatirent en tête s'effilèrent en queue les unes restèrent lisses les autres s'écaillèrent selon l'espèce du serpent cela grouillait cela rampait cela sifflait cela s'enlacait et se nouait hideusement il y avait des vipères portant la marque d'un fer de lance sur leur front écrasé des serastes aux protubérances menaçantes des hydres verdâtres et visqueuses des aspics aux crochets mobiles des trigonocéphales jaunes des orvets ou serpents de verre des crotales aux musaux courts à la robe noirâtre faisant sonner les osselets de leur queue des amphisbènes marchant en avant et en arrière des boas ouvrant leur large gueule capable d'engloutir le bœuf à pisse des serpents aux yeux entourés de disques comme ceux des hiboux le pavé de la salle en était couvert Tausser qui partageait le trône du pharaon levait ses beaux pieds nus et les ramenait sous elle toute pâle d'épouvante Eh bien dit pharaon à Moshé tu vois que la science de mes hiéroglyphites égale ou surpasse la tienne leurs bâtons ont produit des serpents comme celui d'Aaron invente un autre prodige si tu veux me convaincre Moshé étendit la main et le serpent d'Aaron se précipita vers les vingt-quatre reptiles la lutte ne fut pas longue il eut bientôt englouti les affreuses bêtes créations réelles ou apparentes des sages d'Egypte puis il reprit sa forme de bâton ce résultat parut étonné et nana il pencha la tête réfléchit et dit comme un homme qui se ravise je trouverai le mot et le signe j'ai mal interprété le quatrième hiéroglyphe de la cinquième ligne perpendiculaire où se trouve la conjuration des serpents oh roi as-tu encore besoin de nous dit tout haut le chef des hiéroglyphites il me tarde de reprendre la lecture d'Hermès Trismégiste qui contient bien d'autres secrets que ses tours de passe-passe pharaon fit signe au vieillard qu'il pouvait se retirer et le cortège silencieux rentra dans les profondeurs du palais le roi revint au Gynécée avec Taosser la fille du prêtre effrayée et toute tremblante encore de ses prodiges s'agenouilla devant lui et lui dit oh pharaon ne crains-tu pas d'irriter par ta résistance ce dieu inconnu auquel les israélites veulent aller sacrifier dans le désert à trois jours de distance oh pharaon ne crains-tu pas d'irriter par ta résistance ce dieu inconnu auquel les israélites veulent aller sacrifier dans le désert à trois jours de distance laisse partir Moshé et ses hébreux pour accomplir leur rite car peut-être l'éternel comme il le nomme éprouvera la terre d'Egypte et nous fera mourir quoi ? cette jonglerie de reptiles t'épouvante ? répondit pharaon ne vois-tu pas que mes sages ont produit des serpents avec leurs bâtons ? oui mais celui d'Aaron les a dévorés et c'est un mauvais présage qu'importe ne suis-je pas le favori de Fré le préféré d'Amonra n'ai-je pas sous mes sandales l'effigie des peuples vaincus d'un souffle je balayerai quand je voudrais toute cette engence hébraïque et nous verrons si leur dieu saura les protéger prends garde pharaon dit Taosser qui se souvenait des paroles de Poéry sur la puissance de Jéhovah ne laisse pas l'orgueil endurcir ton coeur ce moché et cette Aaron m'épouvante pour qu'ils affrontent ton courroux il faut qu'ils soient soutenus par un dieu bien terrible si leur dieu avait tant de puissance dit pharaon répondant à la crainte exprimée par Taosser les laisserait-il ainsi captifs humiliés et pliants comme des bêtes de somme sous les plus durs travaux oublions donc ces vingt prodiges et vivons en paix pense plutôt à l'amour que j'ai pour toi et songe que pharaon a plus de pouvoir que l'éternel chimérique divinité des hébreux oui tu es le conculcateur des peuples le dominateur des trônes et les hommes sont devant toi comme les grains de sable que soulève le vent du sud je le sais répliqua Taosser et pourtant je ne puis me faire aimer de toi dit pharaon en souriant l'Ibex a peur du lion la colombe redoute l'épervier la prunelle craint le soleil et je ne te vois encore qu'à travers les terreurs et les éblouissements la faiblesse humaine est longue à se familiariser avec la majesté royale un dieu effraye toujours une mortelle tu m'inspires le regret Taosser de n'être pas le premier venu un oéris un monarque un prêtre un agriculteur ou moins encore mais puisque je ne saurais faire du roi un homme je peux faire de la femme une reine et nouer la vipère d'or à ton front charmant la reine n'aura plus peur du roi même lorsque tu me fais asseoir près de toi sur ton trône ma pensée reste agenouillée à tes pieds mais tu es si bon malgré ta beauté surhumaine ton pouvoir s'emborne et ton éclat fulgurant que peut-être mon cœur s'enhardira et osera battre sur le tien c'est ainsi que devisaient pharaon et taosser la fille du prêtre ne pouvait oublier Poéri et cherchait à gagner du temps en flattant de quelque espoir la passion du roi s'échapper du palais aller retrouver le jeune hébreu était chose impossible Poéri d'ailleurs acceptait son amour plutôt qu'il ne le partageait Raël malgré sa générosité était une dangereuse rivale et puis la tendresse de pharaon touchait la fille du prêtre elle eut désiré l'aimer et peut-être en était-elle moins loin qu'elle ne le croyait Fin du chapitre 15 Enregistré par Nadine et Coeur de Boulet à Copenhague en septembre 2011 Chapitre 16 du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 16 À quelques jours de là pharaon côtoyait le Nil debout sur son char et suivi de son cortège Il allait voir quel degré atteignait la crue du fleuve lorsqu'au milieu du chemin se dressèrent comme deux fantômes Aaron et Moshé Le roi retint ses chevaux qui secouaient déjà leur bave sur la poitrine du grand vieillard immobile Moshé d'une voix lente et solennelle répéta son adjuration Prouve par quelques miracles la puissance de ton Dieu répondit le roi et je t'accorde ta demande Se tournant vers Aaron qui le suivait à quelques pas Moshé dit Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens sur leurs rivières leurs fleuves leurs lacs et leurs rassemblements d'eau qu'ils deviennent du sang Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte ainsi que dans les vases de bois et de pierre Aaron brandit sa verge et en frappa l'eau du fleuve La suite de Pharaon attendait le résultat avec anxiété Le roi qui portait un cœur d'airain dans une poitrine de granit souriait dédaigneusement se fiant à la science de ses hiéroglyphites pour confondre ses magiciens étrangers Dès que le bâton de l'hébreu ce bâton qui avait été serpent frappa le fleuve les eaux commencèrent à se troubler et à bouillonner leur couleur limoneuse s'altéra d'une façon sensible des tons rougeâtres s'y mêlèrent puis toute la masse prit une sombre couleur de pourpre et le Nil parut comme un fleuve de sang roulant des vagues écarlates et brodant ses rives d'écume rose On eût dit qu'il reflétait un immense incendie ou un ciel flamboyant d'éclairs mais l'atmosphère était calme Thèbes ne brûlait pas et le bleu immuable s'étendait sur cette nappe rougie que tachetait ça et là des ventres blancs de poissons morts Les longs crocodiles squameux s'aidant de leurs pattes coudées émergeaient du fleuve sur la rive et les lourds hippopotames pareils à des blocs de granit rose recouverts d'une lèpre de mousse noire s'enfuyaient à travers les roseaux où levaient au-dessus du fleuve leurs mufles énormes ne pouvant plus respirer dans cette eau sanglante Les canaux les viviers les piscines avaient pris les mêmes teintes et les coupes pleines d'eau étaient rouges comme les cratères où l'on reçoit le sang des victimes Pharaon dit-il au compagnon de Moshe que je refasse ton enchantement Aaron frappa de nouveau le fleuve qui reprit aussitôt sa couleur naturelle et Nana fit un signe d'approbation comme un savant impartial qui rend justice à l'habileté d'un confrère il trouvait la chose bien faite pour quelqu'un qui n'avait pas eu ainsi que lui l'avantage d'étudier la sagesse dans les chambres mystérieuses du labyrinthe où quelques rares initiés peuvent seuls parvenir tant les épreuves à subir sont rebutantes à mon tour dit-il maintenant et il étendit sur le Nil sa canne gravée de signes hiéroglyphiques en marmottant quelques mots d'une langue si ancienne qu'elle ne devait déjà plus être comprise au temps de Ménéi le premier roi d'Egypte une langue de sphinx aux syllabes de granit une immense nappe rouge s'étendit soudainement d'une rive à l'autre et le Nil recommença à rouler ses ondes sanglantes vers la mer les vingt-quatre hiéroglyphites saluèrent le roi comme s'ils allaient se retirer restez dit Pharaon ils reprirent leur contenance impassible n'as-tu pas d'autre preuve à me donner de ta mission que celle-là mais sage comme tu vois imite assez bien tes prestiges sans paraître découragé des paroles ironiques du roi Moshé lui dit dans sept jours si tu n'es décidé à laisser râler les israélites au désert pour sacrifier à l'éternel selon leur rite je reviendrai et je ferai devant toi un autre miracle au bout de sept jours Moshé reparu il dit à son serviteur à Aaron les paroles les paroles de l'éternel étends ta main avec ton bâton sur les rivières les fleuves les étangs et fais monter les grenouilles sur le pays d'Egypte aussitôt qu'Aaron eut fait le geste du fleuve des canaux des rivières des marais surgirent des millions de grenouilles elles couvraient les champs et les chemins sautaient sur les marches des temples et des palais envahissaient les sanctuaires et les chambres les plus retirées et toujours des légions nouvelles succédaient aux premières apparues il y en avait dans les maisons dans les pétrins dans les fours dans les coffres on ne pouvait poser le pied nulle part sans en écraser une mue comme par des ressorts elles bondissaient entre les jambes à droite à gauche en avant en arrière à perte de vue on les voyait clapoter sauteler passer les unes sur les autres car déjà la place leur manquait et leur rang s'épaississait s'entassaient s'empilait leurs innombrables dos verts formaient sur la campagne comme une prairie animée et vivante où brillaient pour fleurs leurs yeux jaunes les animaux chevaux ânes chèvres effrayés et révoltés fuyaient à travers champ mais retrouvaient partout cette immonde pullulation pharaon qui du seuil de son palais contemplait cette marée montante de grenouilles d'un air ennuyé et dégoûté en écrasait le plus qu'il pouvait du bout de son sceptre et repoussait les autres de son patin recourbé peine inutile de nouvelles venues sortis on ne sait d'où remplaçait les mortes plus grouillantes plus coassantes plus immondes plus incommodes plus effrontées faisant saillir l'os de leur échine fixant sur lui leurs gros yeux ronds écarquillant leurs doigts palmés ridant la peau blanche de leur goitre les sales bêtes semblaient douées d'intelligence et leur banc était plus dense autour du roi que partout ailleurs l'inondation fourmillante montait montait toujours sur les genoux des colosses sur les corniches des pylônes sur le dos des sphinxes et des cryosphinxes sur l'entablement des temples sur les épaules des dieux sur le pyramidion des obélisques les hideuses bestioles le dos gonflé les pattes reployées avaient pris position les ibis qui d'abord réjouit de cette aubaine inattendue les piquets de leur lombec et les avalait par centaines commençant à s'alarmer de cet envahissement prodigieux s'envolait au plus haut du ciel avec des claquements de mandibules Aaron et Moshé triomphaient et Nana convoquée paraissait réfléchir le doigt posé sur son front chauve les yeux demi fermés on eût dit qu'il cherchait au fond de sa mémoire une formule magique oubliée Pharaon inquiet se tourna vers lui et bien et Nana à force de rêver as-tu perdu la tête et ce prodige serait-il au-dessus de ta science nullement au roi mais quand on mesure l'infini qu'on suppute l'éternité et qu'on épèle l'incompréhensible il peut arriver qu'on n'ait pas présent à l'esprit le mot baroque qui domine les reptiles les fenêtres ou les anéantis regarde bien toute cette vermine va disparaître le vieil hiéroglyphite agita sa baguette et dit tout bas quelques syllabes en un instant les champs les places les chemins les quais du fleuve les rues de la ville les cours des palais les chambres des maisons furent nettoyés de leurs hôtes coassants et rendus à leur état primitif le roi sourit fier du pouvoir de ses magiciens ce n'est pas assez d'avoir rompu l'enchantement d'Aaron dit Enana je vais le refaire Enana agita sa baguette en sens inverse et prononça tout bas la formule contraire aussitôt les grenouilles reparurent en plus grand nombre que jamais sautillantes et coassantes en un clin d'œil la terre en fut couverte mais Aharon étendit son bâton et le magicien d'Egypte ne put dissiper l'invasion provoquée par ses enchantements il eut beau redire les mots mystérieux l'incantation avait perdu sa puissance le collège des hiéroglyphites se retira rêveur et confus poursuivi par l'immonde fléau les sourcils de pharaon se contractèrent de fureur mais il resta dans son endurcissement et ne voulut pas obtempérer à la supplication de Moshé son orgueil essaya de lutter jusqu'au bout contre le dieu inconnu d'Israël cependant ne pouvant se débarrasser de ces horribles bêtes pharaon promit à Moshé s'il intercédait pour lui près de son dieu d'accorder aux hébreux la liberté de sacrifier dans le désert les grenouilles moururent ou rentrèrent sous les eaux mais le cœur de pharaon s'apesantit et malgré les douces remontrances de Thaosser il ne tint pas sa promesse alors ce fut sur l'Egypte un déchaînement de fléaux et de plaies une lutte insensée s'établit entre les hiéroglyphites et les deux hébreux dont il répétait les prodiges Moshé changea toute la poussière d'Egypte en insectes et Nana en fit autant Moshé prit deux poignées de suie et les lança vers le ciel devant le pharaon et aussitôt une peste rouge des feux ardents s'attachèrent à la peau du peuple d'Egypte respectant les hébreux « Imite ce prodige » s'écria pharaon hors de lui et rouge comme s'il avait eu sur la face le reflet d'une fournaise en s'adressant au chef des hiéroglyphites « À quoi bon ? » répondit le vieillard d'un ton découragé « Le doigt de l'inconnu est dans tout ceci nos vaines formules ne sauraient prévaloir contre cette force mystérieuse soumets-toi et laisse-nous rentrer dans nos retraites pour étudier ce dieu nouveau cet éternel plus puissant qu'Amonra qu'Osiris et que Typhon la science d'Egypte est vaincue l'énigme que garde le sphinx n'a pas de mots et la grande pyramide ne recouvre que le néant de son énorme mystère comme Pharaon refusait toujours de laisser partir les Hébreux tout le bétail des Égyptiens fut frappé de mort les Israélites n'en perdirent pas une seule tête un vent du sud s'éleva et souffla toute la nuit et lorsqu'au matin le jour parut un immense nuage roux voilait le ciel d'un bout à l'autre à travers ce brouillard fauve le soleil luisait rouge comme un bouclier dans la forge et semblait dépouillé de rayons ce nuage différait des autres nuages il était vivant et bruissait et battait des ailes et s'abattait sur la terre non en grosses gouttes de pluie mais en bancs de sauterelles roses, jaunes et vertes plus nombreuses que les grains de sable au désert libyque elles se succédaient par tourbillons comme la paille que disperse l'orage l'air en était obscurci épaissi elles comblaient les fossés les ravines les cours d'eau éteignaient sous leur masse les feux allumés pour les détruire elles se heurtaient aux obstacles et s'y amoncelaient puis les débordaient ouvrait-on la bouche on en respirait une elles se logeaient dans les plis des vêtements dans les cheveux dans les narines leurs épaisses colonnes faisaient rebrousser les chars renversaient le passant isolé et le recouvraient bientôt leur formidable armée s'autelant et battant de l'aile s'avançaient sur l'Egypte des cataractes au delta occupant une largeur immense fauchant l'herbe réduisant les arbres à l'état de squelette dévorant les plantes jusqu'à la racine et ne laissant derrière elles qu'une terre nue et battue comme une aire à la prière de pharaon moché fit cesser le fléau un vent d'ouest d'une violence extrême emporta toutes les sauterelles dans la mer des algues mais ce cœur obstiné plus dur que les reins le porphyre et le basalte ne se rendit pas encore une grêle fléau inconnu à l'Egypte tomba du ciel parmi des éclairs aveuglants et des tonnerres à rendre sourds par grélons énormes hachant tout brisant tout rasant le blé comme lui fait une faucille puis des ténèbres noires opaques effrayantes où les lampes s'éteignaient comme dans les profondeurs des syringes privées d'air étendirent leurs nuages lourds sur cette terre d'Egypte si blonde si lumineuse si dorée sous son ciel d'azur dont la nuit est plus claire que le jour des autres climats le peuple épouvanté se croyant déjà enveloppé par l'ombre impénétrable du sépulcre errait à tâtons ou s'asseyait le long des propylés poussant des cris plaintifs et déchirant ses habits une nuit nuit d'épouvante et d'horreur un spectre vola sur toute l'Egypte entrant dans chaque maison dont la porte n'était pas marquée de rouge et tous les premiers-nés mâles moururent le fils de Pharaon comme le fils du plus misérable Parachite et le roi malgré tous ses signes terribles ne voulait pas céder il se tenait au fond de son palais farouche silencieux regardant le corps de son fils étendu sur le lit funèbre à pied de chacal et ne sentant pas les larmes dont Ahoser lui baignait les mains Moshé se dressa sur le seuil de la chambre sans que personne l'eût introduit car tous les serviteurs s'étaient enfuis de côté et d'autre et il répéta sa demande avec une solennité imperturbable Allez dit enfin Pharaon Sacrifiez à votre dieu comme il vous conviendra Taosser sauta au cou du roi et lui dit Je t'aime maintenant Tu es un homme et non un dieu de granit Fin du chapitre 16 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2011 Chapitre 17 du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 17 Pharaon ne répondit pas à Taosser Il regardait toujours d'un œil sombre le cadavre de son fils premier-né Son orgueil indompté se révoltait même en se soumettant Dans son cœur il ne croyait pas encore à l'Éternel et il expliquait les plaies dont l'Égypte avait été frappée par le pouvoir magique de Moshé et d'Aaron plus grand que celui de ses hiéroglyphites L'idée de céder exaspérait cette âme violente et farouche Mais quand même il eut voulu retenir les Israélites son peuple effrayé ne l'eut pas permis Les Égyptiens ayant peur de mourir tous eussent chassé ces étrangers cause de leur mot Ils s'écartaient d'eux avec une terreur superstitieuse et lorsque le grand Hébreu passait suivi d'Aaron les plus braves s'enfuyaient redoutant quelques nouveaux prodiges et ils se disaient La verge de son compagnon va-t-elle encore se changer en serpent et s'enlacer autour de nous ? Taosser avait-elle donc oublié Poéri en jetant ses bras au cou de Pharaon ? Nullement mais elle sentait sourde dans cette âme obstinée des projets de vengeance et d'extermination Elle craignait des massacres où se fussent trouvés enveloppés le jeune Hébreu et la douce Raël une tuerie générale qui cette fois eut changé les eaux d'une île en véritable sang et elle tâchait de détourner la colère du roi par ses caresses et ses douces paroles Le cortège funèbre vint prendre le corps du jeune prince pour l'emporter au quartier des Memnonias où il devait subir les préparations de l'embaumement qui durent soixante-dix jours Pharaon le vit partir d'un air morne et il dit comme agité d'un pressentiment mélancolique « Voici que je n'ai plus de fils ô Thausser si je meurs tu seras reine d'Egypte » « Pourquoi parles-tu de mort ? » dit la fille du prêtre « Les années succéderont aux années sans laisser trace de leur passage sur ton corps robuste et autour de toi les générations tomberont comme les feuilles autour d'un arbre qui reste debout » « Moi, l'invincible n'ai-je pas été vaincu ? » répondit Pharaon « À quoi sert que les bas-reliefs des temples et des palais me représentent armés du fouet et du sceptre poussant mon char de guerre sur les cadavres en levant par leur chevelure les nations soumises si je suis obligé de céder aux sorcelleries de deux magiciens étrangers si les dieux auxquels j'ai élevé tant de temples immenses bâtis pour l'éternité ne me défendent pas contre le dieu inconnu de cette race obscure ? Le prestige de ma puissance est à jamais détruit mais hiéroglyphite réduit au silence m'abandonne mon peuple murmure je ne suis plus qu'un vain simulacre j'ai voulu et je n'ai pas pu tu avais bien raison de le dire tout à l'heure Thausser me voilà descendu au niveau des hommes mais puisque tu m'aimes maintenant je tâcherai d'oublier et je t'épouserai quand seront terminées les cérémonies funèbres craignant de voir le Pharaon revenir sur sa parole les hébreux se préparaient au départ et bientôt leur cohorte s'ébranlèrent conduite par une colonne de fumée pendant le jour de flammes pendant la nuit elles s'enfoncèrent dans les solitudes sablonneuses entre le Nil et la mer des algues évitant les peuplades qui eussent pu s'opposer à leur passage les tribus l'une après l'autre défilèrent devant la statue de cuivre fabriquée par les magiciens et qui a le pouvoir d'arrêter les esclaves en fuite mais cette fois le charme infaillible depuis des siècles n'opéra pas l'éternel l'avait rompu l'immense multitude s'avançait lentement couvrant l'espace avec ses troupeaux ses bêtes de somme chargées des richesses empruntées aux égyptiens traînant l'énorme bagage d'un peuple qui se déplace tout d'un coup l'œil humain ne pouvait atteindre ni la tête ni la queue de la colonne se perdant aux deux horizons sous un brouillard de poussière si quelqu'un se fut assis sur le bord de la route pour attendre la fin du défilé il aurait vu le soleil se lever et se coucher plus d'une fois il en passait il en passait toujours le sacrifice à l'éternel n'était qu'un vain prétexte Israël quittait à jamais la terre d'égypte et la momie d'Youssouf dans son cercueil peint et doré s'en allait sur les épaules des porteurs qui se relayaient aussi Pharaon entra dans une grande fureur et il résolut de poursuivre les hébreux qui s'enfuyaient il fit atteler six cents chars de guerre convoqua ses commandants serra autour de son corps sa large ceinture en peau de crocodile remplit les deux carquois de son char de flèche et de javelines arma son poignet du bracelet d'airain qui amortit le vibrement de la corde et se mit en route entraînant à sa suite tout un peuple de soldats furieux et terrible il pressait ses chevaux à outrance et derrière lui les six cents chars retentissaient avec des bruits d'airain comme des tonnerres terrestres les fantassins hâtaient le pas et ne pouvaient suivre cette course impétueuse souvent pharaon était obligé de s'arrêter pour attendre le reste de son armée pendant ses stations il frappait du poing le rebord du char piétinait d'impatience et grinçait des dents il se penchait vers l'horizon cherchant à deviner derrière le sable soulevé par le vent les tribus fuyardes des hébreux et pensant avec rage que chaque heure augmentait l'intervalle qui les séparait si ses oéris ne l'eussent retenu il eut poussé toujours droit devant lui au risque de se trouver seul contre tout un peuple ce n'était plus la verte vallée d'Egypte que l'on traversait mais des plaines mamelonnées de changeantes collines estriées d'ondes comme la face de la mer la terre écorchée laissait voir ses os des rocs enfractueux et pétris en forme bizarre comme si des animaux gigantesques les eussent foulés quand la terre était encore à l'état de limon au jour où le monde émergeait du chaos bossuait ça et là l'étendue et rompait de loin en loin par de brusques ressauts la ligne plate de l'horizon fondue avec le ciel dans une zone de brume rousse à d'énormes distances s'élevaient des palmiers épanouissant leur éventail poudreux près de quelques sources souvent taries dont les chevaux altérés fouillaient la vase de leurs narines sanglantes mais pharaon insensible à la pluie de feu qui ruisselait du ciel chauffé à blanc donnait aussitôt le signal du départ et coursier fantassin se remettait en marche des carcasses de bœufs ou de bêtes de somme couchées sur le flanc au-dessus desquelles tournaient des spirales de vautours marquaient le passage des hébreux et ne permettaient pas à la colère du roi de s'égarer une armée alerte exercée à la marche va plus vite qu'une migration de peuples traînant après elle femmes, enfants, vieillards, bagages et tentes aussi l'espace diminuait rapidement entre les troupes égyptiennes et les tribus israélites ce fut vers Pihairot près de la mer des algues que les égyptiens atteignirent les hébreux les tribus étaient campées sur le rivage et quand le peuple vit étinceler au soleil le char d'or de Pharaon suivi de ses chars de guerre et de son armée il poussa une immense clameur d'épouvante et se mit à maudire Moshé qui l'avait entraîné à sa perte en effet la situation était désespérée devant les hébreux le front de la bataille derrière la mer profonde les femmes se roulaient à terre déchiraient leurs habits s'arrachant les cheveux se meurtrissant le sein que ne nous laissais-tu en égypte la servitude vaut encore mieux que la mort et tu nous as emmenés au désert pour y périr avais-tu donc peur de nous voir manquer de ces pulcres ainsi vociféraient les multitudes furieuses contre Moshé toujours impassibles les plus courageux se jetaient sur leurs armes et se préparaient à la défense mais la confusion était horrible et les chars de guerre en se lançant à travers cette masse compacte devaient y faire d'affreux ravages Moshé étendit son bâton sur la mer après avoir invoqué l'éternel et alors eut lieu un prodige que nul hiéroglyphite n'eût pu contrefaire il se leva à un vent d'orient d'une violence extraordinaire qui creusa l'eau de la mer des algues comme le socle d'une charrue gigantesque rejetant à droite et à gauche des montagnes salées couronnées de crêtes d'écume séparés par l'impétuosité de ce souffle irrésistible qui eut balayé les pyramides comme des grains de poussière les eaux se dressaient en murailles liquides et laissaient libre entre elles un large chemin où l'on pouvait passer à pied sec à travers leur transparence comme derrière un verre épais on voyait les monstres marins se tordre épouvantés d'être surpris par le jour dans les mystères de l'abîme les tribus se précipitèrent par cette issue miraculeuse torrents humains coulant à travers deux rives escarpées d'eau verte l'innombrable fourmilière tâchait de deux millions de points noirs le fond livide du gouffre et imprimait ses pieds sur la vase que raye seul le ventre des léviathans et le vent terrible soufflait toujours passant par-dessus la tête des hébreux qui l'eut couché comme des épis et retenant par sa pression les vagues amoncelées et rugissantes c'était la respiration de l'éternel qui séparait en deux la mer effrayés de ce miracle les égyptiens hésitaient à poursuivre les hébreux mais pharaon avec son courage altier que rien ne pouvait abattre poussa ses chevaux qui se cabraient et se renversaient sur le timon les fouayant à tour de bras de son fouet à double lanière les yeux pleins de sang l'écume aux lèvres et rugissant comme un lion dont la proie s'échappe il les détermina enfin à entrer dans cette voie si étrangement ouverte les six enchards suivirent les derniers israélites parmi lesquels se trouvaient Poëri Raël et Tamar se crurent perdus voyant l'ennemi prendre le même chemin qu'eux mais lorsque les égyptiens furent bien engagés Moshe fit un signe les roues des chars se détachèrent et ce fut une horrible confusion de chevaux de guerriers se heurtant et s'entrechoquant puis les montagnes d'eau miraculeusement suspendues s'écroulèrent et la mer se referma roulant dans des tourbillons d'écume hommes bêtes chars comme des pailles saisies par un remous au courant d'un fleuve seul Pharaon debout dans la conque de son char surnageant lançait ivre d'orgueil et de fureur les dernières flèches de son carquois aux hébreux arrivant sur l'autre rive les flèches épuisées il prit sa javeline et déjà plus qu'à moitié engloutie n'ayant plus que le bras hors de l'eau il la darda très impuissant contre le dieu inconnu qu'il bravait encore du fond de l'abîme une lame énorme se roulant deux ou trois fois sur le bord de la mer fit couler bas les derniers débris de la gloire et de l'armée de Pharaon il ne restait plus rien et sur le rivage opposé Myriam la sœur d'Aaron exultait et chantait en jouant du tambourin et toutes les femmes d'Israël marquaient le rythme sur la peau d'onagre deux millions de voix entonnaient l'hymne de délivrance Fin du chapitre 17 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2011 Chapitre 18 du roman de la momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Chapitre 18 Taosser attendit en vingt pharaons et régna sur l'Égypte puis elle mourut au bout de peu de temps On la déposa dans la tombe magnifique préparée pour le roi dont on ne put retrouver le corps et son histoire écrite sur papyrus avec des têtes de chapitre en caractère rouge par Kakevou grammate de la double chambre de lumière et gardien des livres fut placée à côté d'elle sous le lacis des bandelettes Était-ce pharaon ou poéri qu'elle regrettait Le grammate Kakevou ne le dit pas et le docteur Romfius qui a traduit les hiéroglyphes du grammate égyptien n'a pas osé prendre sur lui de décider la question Quant à Lord Evendale il n'a jamais voulu se marier quoi qu'il soit le dernier de sa race Les jeunes Missis ne s'expliquent pas sa froideur à l'endroit du beau sexe mais en conscience peuvent-elles imaginer que Lord Evendale est rétrospectivement amoureux de Thaosser fille du grand prêtre Petamounov morte il y a 3500 ans il y a pourtant des folies anglaises moins motivées que celles-là Fin du chapitre 18 Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en septembre 2011 Fin du roman de la momie par Théophile Gautier Fin du roman interv Länder de cette forêt Merci.